Le signe des quatre, Sherlock Holmes II, de Arthur Conan Doyle, traduction par Jeanne de Polignac, lue par Cyril Godefroy, édition Saint-Marcande. Préface de Cyril Godefroy Les mystères de la littérature et de l'édition sont nombreux, mais on sait très exactement que c'est un dîner, à la fin de 1889, qui fit naître ce second roman d'Arthur Conan Doyle avec son célèbre personnage de Sherlock Holmes. En effet, celui-ci relate les détails qui l'ont amené à écrire ce roman, et notamment ce dîner au Langham Hotel avec M. Stoddart, le directeur éditorial de Limpicott's Monthly Magazine, une revue de Philadelphie, venu en Angleterre pour obtenir la contribution d'auteurs anglais. Au cours de ce même dîner, Oscar Wilde aussi fut invité, et publia en 1890, dans la même revue, Le Portrait de Dorian Gray, sans doute l'œuvre pour laquelle il est le plus connu. Rudyard Kipling ne put assister au même dîner, mais collabora aussi plus tard avec le périodique. La rencontre de l'auteur irlandais marqua profondément Conan Doyle, surtout que celui-ci le félicita pour son premier roman historique. Une partie de son œuvre qui restera toujours plus chère à ses yeux que Sherlock Holmes. Conan Doyle resta admiratif d'Oscar Wilde, même après le procès et la réputation immorale dont cet auteur se vit accusé. De ce dîner, Conan Doyle ressortit non seulement avec de l'admiration, mais un contrat, et s'attela rapidement à l'écriture de ce nouveau roman des aventures de Sherlock Holmes. Écrit rapidement, ce roman souffre malheureusement de maladresse et incohérence de l'auteur. Il est fini en un mois, ce qui ne laisse pas le temps de se rendre compte que la blessure afghane de Watson a migré de son épaule à sa jambe, par exemple. Mais il n'en est pas moins riche d'histoires dans l'histoire, agrémentée par Arthur Conan Doyle de récits touchant la foi aux Indes britanniques, à Andaman et au siège d'Agra. La mutinerie et le siège d'Agra avaient eu un impact notable sur l'Empire et la vision que les britanniques avaient de cet empire à l'époque. Il y a aussi, et c'est rare, un peu de roman sentimentale dans ce roman de Conan Doyle, puisque le docteur Watson y rencontre celle qui deviendra sa première femme, Marie Morstan. Alors qu'il a déjà cité Edgar Allan Poe et son personnage de Dupin dans Une étude en rouge, on ne peut que remarquer l'étrange similarité du crime, qui est au cœur du roman, avec le crime de la rue Morgue, du même Allan Poe. On retrouve le Longham Hotel dans le roman où le père de la jeune Marie Morstan séjourne. Mais n'y retrouve-t-on pas aussi un peu du caractère enlevé d'Oscar Wilde dans le personnage de Holmes ? Ce deuxième roman n'eut pas non plus un énorme succès auprès du public, et ce n'est qu'avec la série des aventures de Sherlock Holmes que le Strand Magazine publia que la renommée fut enfin acquise pour Conan Doyle et son personnage. Ce fut le premier roman des aventures de Sherlock Holmes qui fut traduit en 1896 par Jeanne de Polignac. Chapitre 1 La déduction élevée à la hauteur d'une science Sherlock Holmes alla prendre un flacon sur le coin de la cheminée, puis, tirant de son écrin une seringue pravase, de ses doigts effilés et nerveux, il ajusta l'aiguille acérée au bout de l'instrument et releva sa manche gauche. Un instant, ses yeux restèrent fixés avec une expression songeuse sur son avant-bras si musclé, son poignet si nerveux, l'un et l'autre remplis d'innombrables cicatrices occasionnées par toutes les piqûres qu'il se faisait. Enfin, il se décida à enfoncer l'aiguille sous la peau et, après avoir pressé la tige de son instrument, il se laissa tomber dans un fauteuil de velours, en poussant un long soupir de soulagement. Trois fois par jour, depuis bien des mois, j'avais assisté à Paris Opération, mais je n'avais pu encore en prendre mon parti. Au contraire, de jour en jour, ce spectacle m'irritait davantage. Chaque nuit, je sentais ma conscience se révolter devant la lâcheté qui m'empêchait de protester ouvertement contre une telle manie. Bien des fois, j'avais fait le serment d'apaiser mes remords en accomplissant mon devoir. Mais l'air froid, ennuyé de mon compagnon, glaçait toujours les paroles sur mes lèvres. Ses facultés extraordinaires, l'autorité que lui donnaient ses connaissances si étendues, les nombreuses preuves que j'avais eues de toutes ses qualités, tout contribuait à changer mon hésitation en inertie, tant je craignais de le contrarier. Cependant, ce jour-là, soit que je fusse encore sous l'influence du petit vin de Beaune dont j'avais arrosé mon déjeuner, soit que la manière délibérée dont il procédait m'eut particulièrement exaspéré, je me sentis incapable de me contenir davantage. « Et qu'est-ce aujourd'hui ? » demandai-je. « Morphine ou cocaïne ? » Il interrompit la lecture d'un vieux bouquin imprimé en caractère gothique et leva nonchalamment les yeux sur moi. « Cocaïne ? » répondit-il. « Une solution à 7%. » « Auriez-vous envie d'en tâter ? » « Non, » répliquai-je brusquement. « Je ne voudrais certes pas soumettre à pareille épreuve une santé encore mal remise de la campagne d'Afghanistan. » Ma vivacité le fit sourire. « Peut-être avez-vous raison, Watson, » me dit-il. « Je crois bien qu'au point de vue physique, l'influence de cette drogue peut être pernicieuse, mais je trouve que c'est un stimulant d'une telle puissance pour activer les fonctions du cerveau et lui donner de la lucidité que peu m'importent ses effets secondaires. » « Songez donc à ce que vous faites ! » m'écriai-je vivement. « Voyez ce que vous risquez. » « Vous pouvez sans doute, comme vous le dites, produire par ce moyen une surexcitation momentanée dans votre cerveau. Mais ce processus purement pathologique est un processus morbide qui va, s'aggravant chaque jour et doit à la longue, amener un affaiblissement certain. Ne sentez-vous pas d'ailleurs vous-même la terrible réaction qui se manifeste après chaque opération ? Voyons, le jeu en vaut-il la chandelle ? À quoi bon, pour une jouissance passagère, risquer de détruire les magnifiques facultés dont vous êtes doués ? Remarquez bien que je ne parle pas seulement en ami, mais aussi en médecin. Et comme tel, je me sens jusqu'à un certain point responsable de votre santé. Ce petit discours, loin de le contrarier, sembla l'inciter à causer car il s'établit confortablement dans son fauteuil, les coudes appuyées, les bouts des doigts réunis. « Mon esprit, dit-il, ne peut rester en repos. Fournissez-moi soit des problèmes à résoudre, soit un travail à faire. Proposez-moi l'énigme la plus indéchiffrable ou l'analyse la plus subtile. Je me sentirai aussitôt dans l'atmosphère qui me convient. C'est alors que les stimulants artificiels me deviennent inutiles. Mais j'aborde la stupide monotonie de la vie courante. Je ne puis vivre sans excitation intellectuelle. Voilà pourquoi j'ai choisi une carrière spéciale. Ou plutôt, je l'ai créé. Car je suis le seul au monde de mon espèce. « Le seul détective amateur ? » dis-je en soulevant mes paupières. « Le seul détective consultant amateur ? » rectifia-t-il. « Je suis dans ma partie la cour d'appel la plus haute, celle qui juge en dernier sort. Lorsque Grayzone, ou Lestrade, ou Athenechons ne savent plus où donner de la tête, ce qui, par parenthèse, leur arrive plus souvent qu'à leur tour, ils viennent m'exposer leur cas. J'examine les données du problème et je me prononce ensuite avec l'autorité qui résulte des connaissances particulières que j'ai amassées. Je ne cherche pas à me prévaloir de mes succès. Jamais vous ne verrez mon nom figurer dans un journal. Mais le seul plaisir de travailler, la jouissance de découvrir un champ où je puis exercer mes facultés spéciales, voilà pour moi les récompenses les plus enviables. D'ailleurs, vous avez pu juger vous-même de ma manière de procéder dans l'affaire Jefferson Hope. « Certainement, » dis-je. « Jamais je n'ai été plus étonné. Et même j'ai consigné tout cela dans une petite brochure sous ce titre fantaisiste. « Et tu dents rouges ? » Il secoua la tête avec tristesse. « Je l'ai parcouru, » dit-il. « Et vraiment, je ne puis vous en féliciter. La science du détective est, ou devrait être, une science exacte. En conséquence, l'exposé doit être précis, froid et dépourvu de cette teinte romanesque que vous lui avez donnée. Votre procédé est donc faux. « Absolument faux. Et vous me faites l'effet d'avoir voulu tirer un roman d'un théorème de géométrie. Mais le roman y était bien, » répondis-je timidement. « Je ne pouvais pourtant pas dénaturer l'effet. » Certains auraient pu être passés sous silence, ou en tout cas être mis moins en évidence. Le seul point à faire ressortir était ce procédé d'analyse si curieux qui consiste à remonter de l'effet à la cause, et grâce auquel j'ai pu débrouiller la vérité. Cette critique d'un ouvrage destiné spécialement à être agréable à Sherlock Holmes me contrariait vivement. J'étais même irrité de cette personnalité, de cet égoïsme qui lui faisait exiger que chaque ligne de ma brochure fût entièrement consacrée à faire ressortir ses facultés extraordinaires et sa matière de les appliquer. Je m'étais bien aperçu plus d'une fois, depuis notre cohabitation dans la maison de Baker Street, qu'une certaine dose de vanité se mêlait à la conscience qu'il avait de son réel mérite. Je me tue cependant, me contentant de chercher une position confortable pour ma malheureuse jambe qui avait été traversée par une balle d'Ezail lors de ma campagne d'Afghanistan, et qui depuis lors, tout en ne me refaisant pas le service, me faisait cruellement souffrir à chaque changement de temps. Je restais là, absorbé dans mes réflexions. Lorsque Sherlock Holmes comprend le silence, « Ma clientèle s'étend maintenant jusqu'au continent », dit-il, tout en bourrant sa pipe. J'ai été consulté la semaine dernière par François Le Villard, le détective français qui commence à percer si brillamment et dont vous avez peut-être entendu parler. Il est doué de cette puissance d'intuition qui est le propre de la race celte. Mais il lui manque un ensemble de connaissances exactes, absolument essentielles pour atteindre la perfection dans son art. Il s'agissait d'un testament. Et l'affaire présentait vraiment un certain intérêt. J'ai pu le renvoyer à l'étude de deux cas identiques, celui de Riga en 1857 et celui de Saint-Louis en 1871. Cette piste l'a menée à la vraie solution. Voici la lettre que j'ai reçue ce matin pour me remercier de mon concours. Tout en parlant, Sherlock Holmes chiffonnait une feuille de papier dans ses doigts. En la parcourant, je fus frappé de la profusion d'expressions élogieuses telles que « magnifique », « coup de maître », « tour de force ». C'était bien la preuve irrécusable de l'admiration du détective français. « On dirait un élève s'adressant à son maître », fis-je après avoir lu. « Oh, il exagère bien un peu l'aide que je lui ai apportée », reprit Sherlock Holmes avec une indifférence feinte. Il est lui-même très bien doué, car, sur les trois qualités indispensables au parfait détective, il en possède deux. Il a le don d'observation et celui de déduction. Ce qui lui manque, c'est uniquement la science, et ceci peut toujours s'acquérir. Il traduit en ce moment mes petits ouvrages en français. Vos ouvrages ? Comment ? « Vous ne savez pas ? » dit-il en souriant. « Eh bien, oui, j'ai sur la conscience plusieurs brochures traitant toutes de sujets techniques. Voici le titre de l'une d'elles, par exemple. De la distinction entre les cendres provenant des différents tabacs. J'y énumère 140 espèces de cigares, cigarettes et tabac de pipe, avec des gravures en couleurs représentant la différence qui existe entre toutes les cendres produites. C'est un point essentiel, qui se rencontre sans cesse dans les causes criminelles, et qui est souvent un indice de la plus haute importance. Affirmer d'une façon sûre et certaine qu'un crime a été commis par un homme qui fumait un lunga indien, et vous aurez considérablement restreint le champ de vos recherches. Pour un œil exercé, il y a autant de différences entre les cendres noires d'un trichinopoly et celles blanches et floconneuses du tabac bird's eye qu'entre un chou et une pomme de terre. « Vous avez vraiment la spécialité des infiniment petits », remarquai-je. J'apprécie en effet leur importance. Tenez, j'ai publié une autre brochure sur les différences constatées entre les traces de bas, avec quelques considérations sur l'emploi du plâtre de Paris pour mouler les empreintes. J'ai encore écrit « Un petit traité fort curieux sur la manière dont un métier peut modifier la forme de la main, avec des gravieux représentant des mains de couvreurs, de marins, de fabricants de bouchons, de compositeurs d'imprimerie, de tisserands et de tailleurs de diamants. » Tout cela a un très grand intérêt pratique au point de vue de la science du détective, surtout lorsqu'on a affaire à des cadavres inconnus ou lorsqu'on veut découvrir les antécédents d'un criminel. « Mais je vous fatigue peut-être avec mes lubies. » « Pas le moins du monde, » répondis-je très franchement. « Vous m'intéressez au plus haut degré, surtout depuis que j'ai eu l'occasion de constater comment vous savez faire l'application de vos principes. Mais dites-moi à ce propos, vous parliez d'observation et de déduction. » « Sûrement l'une ne va guère sans l'autre. » « Et pourquoi donc ? » « Pas toujours. » Sur cette réponse, il se renversa paresseusement dans son fauteuil en tirant de sa pipe de petits nuages bleus. « Tenez, on voulait-vous un exemple ? » « L'observation prouve que vous avez été ce matin au bureau de poste de Wigmo Street. Mais la déduction m'amène à vous dire que vous y avez envoyé un télégramme. » « Parfaitement exact, » dis-je. « Sur les deux points. » « Et comment le savez-vous ? Car je suis entré là par hasard et je ne l'ai dit à personne. » « C'est un jeu d'enfant, » répondit-il en souriant de ma surprise. Et c'est tellement simple qu'il en est presque superflu de l'expliquer. Cependant, voilà un exemple bien fait pour déterminer les limites qui séparent l'observation de la déduction. Ainsi, l'observation me prouve que vos chaussures conservent un peu de boue rougeâtre. Eh bien, à l'entrée du bureau de Wigmo Street, on a défoncé la rue et rejeté de la terre sur laquelle on est forcément obligé de passer. Cette terre a une teinte rougeâtre spéciale et qu'à ma connaissance, on ne retrouve nulle part ailleurs dans le voisinage. Voilà où s'arrête l'observation. Le reste est du domaine de la déduction. Dites-moi donc comment vous avez procédé pour découvrir que j'avais envoyé un télégramme ? Eh bien, voici. Je sais que vous n'avez pas écrit de lettres, puisque nous sommes restés ensemble toute la matinée. J'avais vu aussi sur votre bureau une provision de timbres et tout un paquet de cartes postales. Pourquoi donc seriez-vous entré dans un bureau de poste, si ce n'était pour envoyer un télégramme ? En éliminant toutes les autres suppositions, la seule qui reste est la vraie. Dans ce cas, vous avez raison, répondis-je après un instant de réflexion. C'est évidemment très simple. Mais m'en voudriez-vous si je soumettais vos théories à une plus sévère épreuve ? Au contraire, répondit-il, car cela m'empêcherait de prendre une seconde dose de cocaïne. Je serais ravi de déchiffrer tout problème que vous voudriez bien me proposer. Je vous ai entendu dire qu'il était difficile de posséder un objet d'emploi usuel sans y laisser une empreinte de son individualité suffisante pour qu'un observateur exercé puisse lire bien des choses. Or, voici une montre que j'ai seulement depuis peu de temps. Auriez-vous la bonté de me donner votre opinion sur le caractère ou sur les habitudes de son précédent propriétaire ? Je lui tendis la montre, persuadé que j'allais m'amuser à ses dépens, car l'épreuve me semblait au-dessus de ses forces et je comptais en profiter pour abattre son ton doctoral. Il soupesa la montre, regarda attentivement le cadran, ouvrit le boîtier et examina les rouages, d'abord à l'œil nu, puis avec une forte loupe. J'eus peine à dissimuler un sourire, en voyant l'air morne et le mouvement brusque avec lequel il referma le boîtier, et m'en rendit la montre. « Elle ne dit pas grand-chose, » dit-il. « Cette montre vient d'être nettoyée et cela restreint beaucoup le champ de mes observations. » « Vous avez raison, » répondis-je. « Elle a été en effet nettoyée avant de m'être envoyée. » J'accusais intérieurement mon camarade de couvrir son insuccès d'une bien piteuse excuse. Quelles autres données cette montre aurait-elle pu lui fournir, quand bien même elle n'aurait pas été nettoyée récemment ? « Mes observations, quoique peu satisfaisantes, n'ont cependant pas été absolument infructueuses, » ajouta-t-il, fixant au plafond un regard morne et songeur. « Sauf rectification de votre part, je serais enclin à penser que cette montre vous vient de votre frère aîné, qui en hérita lui-même de votre père. Ce sont sans doute les initiales HW, gravées sur le boîtier, qui vous font croire cela. » « Précisément, le W se rapporte à votre nom de famille. De plus, cette montre a été fabriquée il y a une cinquantaine d'années et le chiffre a été gravé en même temps. Elle a donc été faite pour la génération qui précède la nôtre. Or, si j'ai bonne mémoire, votre père est décédé depuis plusieurs années. Comme les bijoux font généralement partie du lot qui échoua dans l'héritage au fils aîné, et que celui-ci porte souvent le même nom que son père, j'en conclus que cette montre devait se trouver depuis la mort de votre père entre les mains de votre frère aîné. « Tout cela est vrai. » Et ensuite ? Votre frère était un homme insouciant, plus qu'insouciant, désordonné. Il avait son avenir assuré, mais n'a pas su en profiter. Il a passé une partie de sa vie dans la misère, tout en connaissant de temps à autre des jours plus fortunés. En fin de compte, il s'est adonné à la boisson, et il en est mort. Voilà à quoi se bornent mes découvertes. Je bondis de ma chaise et me mis à arpenter nerveusement la chambre avec une mauvaise humeur non déguisée. « Ceci n'est pas digne de vous, Holmes ! » m'écriai-je. « Jamais je n'aurais cru que vous puissiez vous apaiser jusque-là. Vous avez évidemment fait une enquête sur l'histoire de mon malheureux frère, et vous en profitez maintenant pour paraître ne la prendre qu'à l'aide de moyens fantastiques, car vous n'espérez pas me faire croire que cette vieille montre ait pu vous faire de telles révélations. C'est un mauvais procédé de votre part, et pour parler franc, ce n'est que du charlatanisme. » « Mon cher docteur ! » reprit Holmes avec douceur. « Veuillez, je vous prie, acceptez mes excuses. Je n'avais considéré que le problème en lui-même, même oubliant combien la question vous touchait de près, et pouvait vous être pénible. Je vous donne ma parole, cependant, que je ne soupçonnais pas l'existence de votre frère avant que vous ne m'eussiez fait voir cette montre. « Mais alors, par quel miracle avez-vous pu découvrir ce que vous m'avez dit ? Car tout cela est parfaitement exact. » « Vraiment ? » « Eh bien, c'est de la chance. Je n'avais que des probabilités, et je n'espérais pas être tombé si juste. « Mais vous ne vous êtes cependant pas borné à deviner. » « Non, non, je ne devine jamais. C'est là une détestable habitude qui détruit toute logique. Comme vous n'êtes pas initié au cours que suivent mes pensées, vous ne pouvez voir combien l'observation de fait, insignifiée en apparence, arrive à me fournir les renseignements les plus utiles. » « Aussi, tout cela vous paraît-il merveilleux. » « Tenez, je vous ai d'abord dit que votre frère n'avait ni soin ni ordre. » « Regardez bien le boîtier. Vous remarquerez qu'il est tout couturé et rayé, ce qui prouve l'habitude de porter dans la même poche des objets durs tels que des sous ou des clés. » Il ne faut pas être malin pour conclure qu'un homme qui en use d'une façon aussi insouciante avec une montre de cinquante louis n'a pas beaucoup d'ordre. Est-il plus difficile de déduire en même temps que l'héritier d'un bijou de cette valeur devait naturellement se trouver dans une situation porosper ? » Je fis un signe d'assentiment. Et il continua. « Bien souvent, les prêteurs sur gage en Angleterre ont l'habitude de graver avec une épingle dans l'intérieur des montres qu'on leur confie le numéro du reçu qu'ils donnent en échange. C'est plus commode qu'une étiquette puisque ce numéro ne peut s'égarer et qu'une erreur devient ainsi impossible. Or, il n'y a pas moins de 4 numéros de ce genre visibles à la loupe sur l'intérieur du boîtier. Preuve que votre frère se trouvait souvent dans une situation précaire. Mais preuve aussi qu'il avait par moment des retours de fortune qui lui permettaient de rentrer en possession de sa montre. Enfin, veuillez regarder le boîtier intérieur. Vous y trouverez des milliers d'éraflures produites par la clé autour des trous destinés à la recevoir. Croyez-vous qu'un homme qui n'aurait pas eu des habitudes d'intempérance aurait eu tant de peine à introduire une clé dans son trou ? Sachez-le bien, toutes les montres appartenant à des ivrognes ont des marques semblables. Ils veulent remonter leurs montres le soir, leurs mains tremblent et la clé s'échappe. Qu'y a-t-il de si mystérieux dans tout cela ? C'est clair comme le jour, répondis-je. Et je regrette d'avoir été si injuste vis-à-vis de vous. J'aurais dû avoir plus de confiance dans vos merveilleuses facultés. Mais serait-il indiscret de vous demander si vous avez en ce moment quelque affaire sur le chantier ? Aucune. Et c'est pourquoi je m'adonne à la cocaïne. Je ne puis vivre sans un travail intellectuel quelconque. D'ailleurs, quel autre but y a-t-il dans la vie ? Ouvrez la fenêtre et voyez ce qui se passe. Que ce monde est triste, lugubre et vide. Le brouillard jaunâtre s'abat sur les rhumus. Il recouvre les maisons qu'il assombrit. Désespérance, prosaïsme, ville matière. Voilà ce qui nous entoure. À quoi bon l'intelligence si elle n'a pas un champ où s'exercer ? Tout n'est que monotonie, docteur. La vie comme le crime. Et les facultés qui concourent à cette monotonie universelle sont les seules qui aient droit d'asile sur cette terre. J'ouvrais déjà la bouche pour répondre à cette étrange théorie lorsque notre propriétaire frappa un petit coup sec à la porte et entra, portant une carte sur un plateau. Il y a là une jeune fille qui demande monsieur, dit-elle en s'adressant à mon compagnon. Miss Mary Moston, lut-il sur la carte. Je n'ai aucune souvenance de ce nom. Madame Hudson, demandez donc à cette jeune personne d'entrée. Ne vous en allez donc pas, docteur. Je préfère que vous restiez là. Chapitre 2 Exposé de l'affaire Calme, presque compassé, Miss Moston fit son entrée. C'était une jeune personne blonde de taille moyenne, très soignée d'extérieur, irréprochablement gantée et mise avec un goût parfait. Il y avait malgré cela dans son costume une certaine simplicité qui indiquait une fortune modeste. Sa robe était beige foncée sans aucune garniture et son chapeau se composait d'une petite toque de même étoffe relevé seulement d'un côté par une légère plume blanche. Rien de régulier dans les traits, rien de remarquable dans le teint. Mais l'ensemble était aimable et séduisant et de grands yeux bleus animaient cette physionomie et la rendaient éminemment sympathique. Dans les trois parties du monde que j'avais parcourues, dans les nombreux pays que j'avais traversés, jamais il ne m'était arrivé de rencontrer une figure reflétant plus clairement la délicatesse et la sensibilité. Je m'aperçus, au moment où elle prit le siège que Sherlock Holmes lui tendait, que ses lèvres s'agitaient, que sa main tremblait, qu'en un mot, tout dénotait en elle une violente émotion intérieure. Je viens vous trouver monsieur Sherlock Holmes lui dit-elle parce que Mrs. Cecil Forrester chez laquelle je suis placé m'a raconté avec quelle habileté vous aviez su démener la vérité dans un enduit domestique qu'elle a eu jadis. Votre talent non moins que votre bonté ont fait sur elle la plus vive impression. Ah oui, Mrs. Cecil Forrester reprit-il. Je crois me rappeler lui avoir rendu un léger service. Mais, si j'ai bonne mémoire, il s'agissait d'une affaire bien peu compliquée. Tel n'était pas son avis, répondit Miss Morstan. En tout cas, vous ne pourrez guère impliquer la même épithète au cas qui m'amène. Il est difficile. Je crois même qu'il est impossible d'imaginer une situation plus étrange et plus complètement inexplicable que celle dans laquelle je me trouve. Holmes se frotta les mains et une flamme s'alluma dans ses yeux. Il se pencha en avant, la curiosité la plus vive se peignant sur ses traits dont le fin profil lui donnait tendre semblance avec un oiseau de proie. Exposez votre affaire, dit-il avec le ton sec d'un homme de loi. Je craignais d'être important. Vous voudrez bien m'excuser, puis j'en me levant. Mais, à ma grande surprise, la jeune fille elle-même mit la main sur mon bras pour me retenir. Si votre amie, dit-elle à Holmes, avait la bonté de rester, je lui en serais très reconnaissante. Je me rassis donc. Voici, en quelques mots, le résumé des faits. Mon père, officier dans un régiment indien, me renvoyait en Angleterre lorsque j'étais toute jeune encore. J'avais perdu ma mère et je me trouvais sans parent. Je fus placé dans une bonne pension à Edinburgh et j'y restais jusqu'à ma 17ème année. En 1878, mon père, qui se trouvait être le plus ancien des capitaines de son régiment, obtint un congé d'un an et revint en Angleterre. Il me télégraphia de Londres qu'il était arrivé à bon port et me pria de venir le rejoindre sur l'heure à l'hôtel Longham. Autant que je m'en souviens, son message était très tendre et très affectueux. En arrivant à Londres, je me fis conduire en voiture à l'hôtel et là, j'appris que le capitaine Morstan y était bien descendu en effet, mais qu'il était sorti la veille au soir et qu'il n'était pas rentré depuis. J'attendis toute la journée sans recevoir aucune nouvelle de mon père. Le soir, sur l'avis du maître d'hôtel, j'avisais la police et, le lendemain, je fis insérer des annonces dans tous les journaux. Les recherches n'aboutirent à aucun résultat. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, jamais personne n'a plus entendu parler de mon infortuné père. Il rentrait le cœur joyeux, espérant trouver la paix, le repos. Au lieu de cela, elle porta la main à sa gorge et un sanglot lui coupa la parole. « La date, » demanda Sherlock Holmes en ouvrant son carnet, « c'est le 3 décembre 1878. Il y a près de dix ans qu'on le vit pour la dernière fois. Et ses bagages ? » Ils étaient restés à l'hôtel, mais il ne contenait rien qui ait pu fournir quelqu'un d'ici. Des vêtements, des livres et surtout beaucoup de bibelots et d'objets curieux provenant de l'archipel en damant, car il avait fait partie de la garnison chargée de surveiller les condamnés relégués dans ses îles. « Avaient-ils des amis dans Londres ? » Un seul, à ma connaissance, le major Cholto, du même régiment que lui, du 34e fusilier de Bombay. Le major avait pris sa retraite quelques temps auparavant et demeurait à Upper Norwood. On a été naturellement au renseignement auprès de lui, mais il ne savait même pas que son ancien camarade eut débarqué en Angleterre. « Singulière affaire, remarqua Holmes. Cependant, je ne vous ai pas encore dit ce qu'il y a de plus singulier dans tout cela. Il y a environ six ans, ou plutôt, pour donner la date précise, le 4 mai 1882, je lus dans le Times une annonce demandant l'adresse de Miss Marie Morstan et ajoutant qu'il y allait de son intérêt personnel. Mais le demandeur n'indiquait ni son nom ni son domicile. Je venais d'entrer comme institutrice dans la famille de Mrs. Cecil Forrester et, d'après son conseil, j'insérais mon adresse à la colonne des annonces. Le même jour, je reçus par la poste une petite boîte en carton contenant une très grosse perle d'un orient magnifique. Pas un mot décrit n'accompagnait cet envoi. Depuis lors, chaque année à la même date, j'ai reçu une boîte semblable contenant une perle aussi belle sans aucun indice qui pût faire connaître l'expéditeur. Un expert a déclaré que ces perles étaient d'une espèce fort rare et d'une très grande valeur. Du reste, vous pouvez en juger par vous-même. Et tout en parlant, elle ouvrit une petite boîte et nous montra les six plus belles perles que j'ai vues de ma vie. Votre récit est des plus intéressants, dit Sherlock Holmes. Vous êtes-il arrivé autre chose ? Oui, et pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est même ceux qui m'amènent chez vous. Ce matin, j'ai reçu la lettre que voici et dont vous tiendrez sans doute à prendre connaissance. Merci, dit Holmes. Dotez-moi aussi l'enveloppe, je vous prie. Timbre et de Londres. SW. Et datée du 7 juillet. Hum. Empreinte d'un pouce d'homme sur le coin, probablement du lecteur, qualité du papier supérieur. Enveloppe à 60 cents le paquet. C'est un homme évidemment soucieux d'avoir du bon papier à lettres. Pas de marque de fournisseur. Trouvez-vous ce soir à 7 heures devant le lycéum Théâtre près de la 3ème colonne en partant de la gauche. Si vous craignez quelque chose, faites-vous accompagner de deux amis. Vous êtes une victime mais on vous fera rendre justice. N'amenez pas de gens de police. Tout serait perdu. Votre ami inconnu. Eh bien, oui, franchement, il y a là un joli mystère à débrouiller. Que comptez-vous faire, Miss Morstan ? C'est justement ce que je viens de vous demander. Alors, mon avis est d'aller au rendez-vous avec moi et avec... Mon Dieu, pourquoi pas ? Avec le docteur Watson. C'est précisément l'homme qu'il nous faut puisque votre correspondant vous dit d'amener deux amis. Et lui et moi, nous avons travaillé en collaboration plus d'une fois. Mais sera-t-il assez bon pour venir ? demanda-t-elle d'une voix suppliante. Je serai heureux et fier, répondis-je avec l'accent le plus convaincu, de pouvoir vous être utile. Que vous êtes bons tous les deux, reprit-elle. J'ai mené une vie très retirée et je n'ai pas d'amis auxquels je puisse m'adresser. Il suffira, je pense, que je vienne vous prendre ici à six heures ? Oui, mais pas plus tard, dit Holmes. Encore une question. Cette écriture était-elle la même que celle employée pour les adresses mises sur les boîtes de perles ? J'ai toutes ces adresses sur moi, répondit-elle en tirant de sa poche six bandes de papier. Vous êtes assurément le modèle des clients car vous avez le sentiment très juste de ce qui peut être important. Voyons ce qu'il en est. Il étala les papiers sur la table et je remarquais qu'il les examinait en faisant aller rapidement ses yeux de l'un à l'autre. Quoique l'écriture des adresses soit déguisée et que celle de la lettre ne le soit pas, prononça-t-il au bout d'un moment, il est bien certain cependant que les deux émanent de la même main. Vous voyez comme tous les C minuscules sont pointus du haut, comme les S finales sont invariablement suivis du même paraphe. C'est apparemment le même individu qui a tracé toutes ces lettres. Je serais désolé de vous donner un faux espoir, Miss Morstan, mais y a-t-il une ressemblance quelconque entre cette écriture et celle de votre père ? Absolument aucune. Je le pensais bien. Nous vous attendrons donc à six heures. Voulez-vous me permettre de garder ces papiers ? Car il n'est que trois heures et demie et je vais avoir le temps de travailler un peu cette affaire. Au revoir donc. Au revoir, répéta notre visite. et après avoir promené son regard sympathique et aimable sur chacun de nous, elle reprit la boîte aux perles et se retira. De la fenêtre, je la regardais s'éloigner d'un pas rapide et cadencée jusqu'à ce que sa petite toque à plumes blanches se fût perdue au milieu de la foule. « Quelle femme séduisante ! » m'écriai-je en m'adressant à mon compagnon. Il avait rallumé sa pipe et fumait et tendu les paupières closes. « Vraiment ? » dit-il d'un air indifférent. Je ne l'ai pas remarqué. « Vous n'êtes qu'un automate, une machine à raisonnement ! » m'écriai-je. « Positivement, il y a des moments où vous n'êtes plus un homme. » Mon annihilation le fit sourire. « Il est d'une importance capitale, » dit-il, « de ne pas laisser influencer son jugement par des impressions personnelles. Je considère un client comme une simple unité, un facteur dans un problème. » Toute question de sentiment fausse le jugement. Tenez, la femme la plus séduisante que j'ai jamais vue a été pendue pour avoir empoisonné trois jeunes enfants après les avoir assurés sur la vie à son profit. Tandis que l'homme le plus repoussant que je connaisse est un philanthrope qui a dépensé plus de cinq ou six millions pour soulager la misère dans Londres. Dans ce cas-ci, cependant, dans aucun cas je ne fais d'exception. Lorsqu'on en admet, on fausse les règles. Avez-vous jamais fait de la graphologie ? Que pensez-vous de cette écriture ? « Elle est lisible et régulière, » répondis-je. « Elle doit appartenir à un homme dans les affaires et à un homme assez énergique. » « Elle me secoue la tête. » « Examinez les lettres allongées, » dit-il. « Elles dépassent à peine les autres. » « Ce D pourrait être un A et ce L un E. » Les gens énergiques, quelque illisible qu'il soit, allongent toujours davantage ces lettres-là. D'ailleurs, les cas dénotent un caractère hésitant. Les lettres majuscules, la suffisance. Maintenant, je vais sortir, car j'ai une petite enquête à faire, et je serai de retour dans une heure. Je vous recommande, en attendant, ce livre, un des plus remarquables qui ait jamais été écrit. C'est « Le martyr de l'homme » de Winwood Reed. Je m'assis près de la fenêtre, le livre à la main, mais mon esprit était bien loin des théories hardies énoncées par l'auteur. Je pensais à la jeune personne qui venait de nous quitter. Je me rappelais son sourire, sa voix si chaude et d'un timbre si sympathique, et je cherchais qu'elle pouvait être l'étrange mystère qui enveloppait son existence. Puisqu'elle avait 17 ans à l'époque de la disparition de son père, cela lui en donnait 27 maintenant. Âge charmant, où la témérité de la jeunesse est déjà assagie par les leçons de l'expérience. Elle s'est bercer ainsi par une douce rêverie lorsque, sentant tout à coup la pente dangereuse sur laquelle s'acheminaient mes pensées, je me levais brusquement et me précipitais à mon bureau pour me plonger dans un ouvrage de pathologie récemment paru. Qu'étais-je en effet ? Un pauvre chirurgien militaire traînant une jambe malade ? Comment donc pouvais-je me permettre de semblables rêves ? Non. Selon l'expression de Holmes, cette jeune femme ne devait être pour moi qu'une unité, un simple facteur dans le problème. Si mon avenir était sombre, mieux valait assurément l'envisager bravement en face que de chercher à l'éclairer par les feux follets de mon imagination. Chapitre 3 À la recherche d'une solution Il était cinq heures et demie lorsque Holmes rentra. Il paraissait gai, de très bonne humeur et, en attendant qu'il reprit, comme c'était son habitude dans les cas pareils, un air sombre et morose, il se montrait fort animé. Toute cette affaire n'est pas bien mystérieuse, dit-il, en buvant la tasse de thé que je lui avais versée. Je ne vois guère qu'une explication plausible. Quoi ? Vous avez résolu le problème ? Résolu, mon Dieu ! Ce serait trop dire. J'ai seulement découvert un fait qui peut nous mener très loin, bien que tous les détails qui l'environnent me manquent encore. Je viens de trouver, en consultant la collection du Times, que le majeur Sholto, demorant à Upper Norwood et ex-officier au 34e fusilier de Bombay, était mort le 8 avril 1882. Je suis peut-être bien peu intelligent, Holmes, mais je ne vois pas de quelle utilité cette indication peut être. Vraiment ? Vous m'étonnez ? Eh bien, écoutez, le capitaine Morstan disparaît. La seule personne avec laquelle il soit en relation à Londres est le majeur Sholto. Et celui-ci affirme n'avoir pas su la présence de son ancien camarade dans la capitale. Cependant, quatre ans après, Sholto meurt. Et, juste une semaine après cette mort, la fille du capitaine Morstan reçoit un présent d'une grande valeur qui se renouvelle chaque année. Enfin, dernièrement, on lui écrit qu'elle est une malheureuse victime. Pourquoi victime ? À quoi peut se rapporter ce mot, si ce n'est à la disparition de son père ? Que signifient ces cadeaux qu'on commence à lui envoyer aussitôt après la mort de Sholto ? Si ce n'est que l'héritier de ce Sholto est au courant du mystère qui a entouré la fin de Morstan et trouve qu'il doit à la fille une réparation ? Voilà. Avez-vous une autre solution qui puisse cadrer avec tous ces faits ? Mais quelle étrange réparation ! Et quelle singulière manière de s'y prendre ! Pourquoi écrirait-on plus tôt maintenant qu'il y a six ans ? Il est vrai que la lettre parle bien de faire rendre justice. Mais comment ? On ne peut vraiment supposer que le père de Miss Morstan vive encore et nous ne connaissons pas d'autres faits auxquels ce terme de « rendre justice » puisse s'appliquer. Sherlock Holmes devint pensif. Évidemment, il y a bien des lacunes, dit-il. Espérons que notre expédition de ce soir les comblera toutes. Ah ! Voici les fiacres qui amènent Miss Morstan. Êtes-vous prêts ? Il faut partir, l'heure fixée est déjà passée. Je pris mon chapeau et une canne plombée et je remarquai que Holmes, tirant son revolver d'un tiroir, le glissait dans sa poche. Il pensait évidemment que notre expédition pouvait devenir sérieuse. Miss Morstan était enmitouflée dans un manteau de couleur sombre. À rien, sur ses traits, ne trahissait les émotions qu'elles devaient ressentir, si ce n'est une légère pâleur. Mais il eut fallu être de bronze pour ne pas éprouver quelques malaises en s'embarquant dans une entreprise du genre de la nôtre. Elle restait cependant parfaitement maîtresse d'elle-même et c'est avec une entière lucidité d'esprit qu'elle répondit aux quelques questions complémentaires posées par Sherlock Holmes. Le majeur Cholteau était très lié avec mon père qui parlait souvent de lui dans ses lettres, nous dit-elle. Ils étaient tous les deux officiers aux îles Andamant, ce qui les avait fait vivre dans une grande intimité. À ce propos, on a trouvé dans le bureau de mon père un papier fort curieux que personne n'a pu comprendre. Je ne suppose pas qu'il ait la moindre importance, mais j'ai pensé que vous voudriez cependant le voir et je vous l'ai apporté. Le voici. Holmes déplia le papier avec soin et l'étala sur son genou. Puis il l'examina très scrupuleusement avec sa loupe. C'est du papier de fabrication indienne, remarqua-t-il, et cette feuille est restée quelque temps épinglée sur une planche. Ce dessin semble être le plan d'un vaste bâtiment comprenant un grand nombre de cours, de corridors et de couloirs. Je vois aussi là une petite croix à l'encre rouge de haut-dessus, écrit d'un crayon un peu effacé, 3,37 en partant de la gauche. Dans le coin gauche, il y a un hiéroglyphe curieux ressemblant à quatre croix tracées sur la même lignée se touchant entre elles. À côté est écrit en caractères inégaux et grossiers, le signe des quatre. Jonathan Small, Mohammed Singh, Abdullah Khan, Dust Akbar. Non, j'avoue que je ne vois pas le rapport que cela peut avoir avec notre affaire. Cependant, ce document doit posséder une sérieuse importance. Il a été conservé avec soin dans un portefeuille, car l'endroit et l'envers sont aussi immaculés l'un que l'autre. Nous l'avons trouvé en effet dans le portefeuille de mon père. Eh bien, gardez-le précieusement, Miss Morstan, car il pourra nous être utile. Je commence à penser que cette affaire est beaucoup plus sérieuse et plus compliquée que je ne l'avais cru au début. J'ai besoin de coordonner un peu mes idées. Il se renversa dans le fond de la voiture et je voyais à son front plissé et à ses yeux vagues que son esprit travaillait activement. Miss Morstan et moi ne nous mîmes à causer à voie basse de notre expédition et de ses conséquences possibles, mais notre compagnon ne se départit pas de son silence jusqu'au terme de notre course. C'était un soir de septembre, vers sept heures environ. La journée avait été sombre et un brouillard très dense s'étendait sur la ville. Des peines nuages obscurcissaient le ciel, donnant un air encore plus lugubre aux rues boueuses. Dans le strand, les becs de gaz étaient réduits à jouer le rôle de tristes lampions éclairant à peine à quelques pas le pavé gluant. Les illuminations brillantes des boutiques s'éteignaient au milieu du brouillard et ne jetaient plus que des lueurs incertaines sur les passants de la rue. Il y avait quelque chose de fantastique dans cette succession indéfinie de visages, gaises ou tristes, heureux ou misérables, qui se remplaçaient tour à tour sous les pâles rayons de cette lumière affaiblie. « Image de l'humanité qui sort des ténèbres paraît à la lumière et se replonge ensuite dans l'obscurité. » Je ne suis pas très impressionnable par nature. Cependant, cette soirée lugubre, notre étrange expédition, tout contribuait à me rendre nerveux et mal à l'aise. Je devinais que Miss Morstan n'était pas moins émue que moi. Holmes seul était trop maître de lui pour se laisser influencer ainsi. Il tenait son calepin ouvert sur ses genoux et de temps à autre, à la lueur de sa lanterne de poche, il y traçait un signe ou une annotation. Quand nous arrivâmes au lycième fiatère, il y avait déjà foule devant les entrées latérales et sous le portique, une longue file de handsome, de fiacres et de voitures de maîtres se succédaient, y déposant leurs clients des deux sexes, les uns en cravate blanche, les autres dissimulant leurs diamants sous de riches manteaux. À peine avions-nous atteint le troisième pilier, lieu fixé pour notre rendez-vous, qu'un petit homme brun et à tournure dégagée, habillé comme un cocher de fiacres, nous accosta. Escortez-vous Miss Morstan ? nous demanda-t-il. Je suis Miss Morstan en personne, répondit-elle, et ces deux messieurs sont mes amis. Notre interlocuteur s'approcha, fixant sur nous des yeux perçants et inquisiteurs. Veuillez m'excuser, mademoiselle, dit-il d'un ton brusque, mais je dois vous demander de me donner votre parole qu'aucun de vos compagnons n'appartient à la police. Je vous en donne ma parole, répondit-elle. Il fit entendre alors un léger coup de sifflet et à ce signal s'avança un fiacre dont il ouvrit la portière. L'homme monta sur le siège tandis que nous prenions place dans l'intérieur. Le cocher fouetta son cheval aussitôt et nous partîmes à une allure des plus rapides. Il faut avouer que notre situation était plutôt bizarre. Nous nous dirisions vers une destination inconnue dans un but encore ignoré. Et cependant, où tout cela n'était qu'une simple mystification, hypothèse inadmissible, où bien notre voyage allait, selon toute apparence, être suivi des conséquences les plus sérieuses. L'attitude de Miss Morstan était toujours aussi déterminée et aussi pleine de sang-froid. Je tentais de la distraire en lui racontant quelques épisodes de ma vie en Afghanistan. Mais pour dire la vérité, j'étais moi-même si excité par l'étrangeté de l'aventure et si curieux de savoir où on nous menait que je m'embrouillais légèrement dans mes récits. Elle prétend encore aujourd'hui que je lui ai raconté une palpitante histoire où il était question d'une carabine qui vint tout à coup me regarder sous ma tente au milieu de la nuit et d'un jeune tigre rayé avec lequel je fis feu des deux coups. Au début, j'eus quelques idées de la direction que nous prenions, mais la rapidité avec laquelle nous marchions, le brouillard et mon ignorance de la topographie de Londres me firent bientôt perdre tout point de repère. Je constatais seulement que le trajet était long. Sherlock Holmes, lui, n'était jamais pris en défaut et il murmurait les noms à mesure que le fiacre roulait à travers les places et les rues tortueuses des faubourgs. « Rochester Row » dit-il. « Puis... » « Vincent Square. » « Ah ! » « Nous voici sur la route du pont de Vauxhall. » « Nous allons certainement du côté des Serres. » « Ouais, je m'en doutais. Nous sommes sur le pont. On voit même la rivière. » Nous eûmes en effet un aperçu fugitif de la tamise avec les becs de gaz se reflétant sur la nappe d'eau calme et silencieuse. Et notre fiacre continuait sa course folle et déjà roulait sur l'autre rive où il traversait tout un labyrinthe de rue. « Woodsworth Road » reprit notre compagnon. « Priory Road » « Lockhill Lane » « Stockwell Place » « Robert Street » « Cold Harbor Lane » « Notre expédition ne semble pas nous emmener vers des quartiers élégants. » Nous entrions en effet dans un faubourg sale et repoussant où les longues et sombres rangées de maisons bâtis en briques étaient seulement éclairées ça et là par la lueur criarde des boutiques de marchands de vin. Puis, une succession de villas à deux étages toutes précédées d'un jardin minuscule et de nouveau encore ces interminables lignes de grandes constructions de briques. Ce sont là les tentacules monstres que la grande cité pieuvre immense jette dans la campagne. Enfin, le fiacre s'arrêta à la troisième maison d'une rangée de constructions neuves. Les bâtiments aux alentours étaient tous inhabités et celui devant lequel nous nous trouvions présentait une apparence aussi triste que les autres. On n'y voyait aucune lumière sauf à la fenêtre de la cuisine. À peine cependant avions-nous frappé qu'un serviteur indien vint nous ouvrir la porte. Il portait sur la tête un turban jaune et était vêtu de vêtements amples retenus par une ceinture également jaune. C'était un contraste étrange que cette silhouette orientale apparaissant dans ce faubourg de Londres sur le seuil d'une vilaine maison de troisième ordre. Le sahib vous atteint dit-il et nous entendîmes aussitôt une voix perçante qui criait de l'intérieur « Introduis-les, Kit Mungar ! Introduis-les tout de suite ! » Chapitre 4 Récit de l'homme chauve Nous suivit l'indien à travers un corridor sale, mal éclairé et plus mal tapissé encore. Arrivé au fond, il ouvrit une porte sur la droite, nous aperçûmes à la clarté d'une lampe un petit homme à la tête pointue dont le crâne luisant dominait une couronne de cheveux roux à la manière d'un pic neigeux émergeant des sapins. Il se tortillait les mains sans interruption et ses traits n'étaient jamais au repos, se contractant tantôt dans un sourire, tantôt dans une affreuse grimace. Sa lèvre pendante laissait voir une rangée prominente de dents jaunes et mal plantées qu'il cherchait vainement à dissimuler en passant constamment la main sur la partie inférieure de son visage. Malgré sa calvitie, il avait l'air plutôt jeune et n'avait en effet qu'une trentaine d'années. « Votre serviteur, Miss Morstan, répéta-t-il à plusieurs reprises d'une voix grêle et stridente, votre serviteur, messieurs ? Entrez, je vous prie, dans mon petit sanctuaire. C'est tout petit, mademoiselle, mais meublée selon mégots une véritable oasis de l'art dans le désert bruyant des quartiers sud de Londres. » L'aspect de l'appartement dans lequel il nous introduisit nous fera pas de surprise. En rencontrant cette pièce luxueuse dans cette misérable maison, on ressentait l'effet que produirait la vue du diamant le plus rare enchâssée dans une vulgaire monture de cuivre. Les murs étaient recouverts des tentures et des tapisseries les plus riches, relevés ça et là pour laisser voir quelques vases d'Orient ou quelques tableaux luxueusement encadrés. Les tapis noirs et jaunes étaient si moelleux et si épais que le pied s'y enfonçait agréablement comme dans un lit de mousse. Deux énormes pots de tigres jetés négligemment par terre et un grand narguilet posé sur une natte dans un coin complétait ce tableau de luxe oriental. Au plafond était suspendu par un fil d'or presque invisible une lampe en forme de colombe qui répandait en brûlant un parfum aromatique. « Je suis monsieur Tadeus Solto » fit le petit homme tout en continuant à grimacer et à sourire. « Vous êtes Miss Morstan naturellement et ces messieurs ? » « Monsieur Sherlock Holmes et le docteur Watson. » « Un docteur vraiment ? » y a-t-il très excité. « Avez-vous votre stéthoscope, docteur ? » « Puis-je vous demander ? » « Seriez-vous assez bon ? » « Enfin, voilà, j'ai beaucoup d'inquiétudes au sujet de ma veine cave et si vous aviez la complaisance... » « Oh ! » « Pour la orge je ne crains rien mais au sujet de la veine cave je tiendrais infiniment à avoir votre opinion. » Je sculptais son cœur comme il me le demandait sans rien ni trouver d'anormal. Seulement, au tremblement qu'il secouait de la tête aux pieds il était facile de constater la frayeur qui l'agitait. « Tout me semble fonctionner régulièrement » dis-je. « Vous n'avez rien à craindre. » « Vous voudrez bien excuser mon inquiétude n'est-ce pas Miss Morstan ? » reprit-il tout joyeux. « Je suis bien malade et depuis longtemps j'avais de grandes craintes. Aussi suis-je enchantée d'apprendre qu'elles sont sans motifs. Si votre père Miss Morstan avait mieux soigné sa maladie de cœur il serait encore vivant à l'heure qu'il est. » Je fus révolté d'entendre cet homme parler de cette façon légère et brutale d'un sujet aussi douloureux. Miss Morstan devint d'une pâleur de cire et fut obligée de s'asseoir. « Mon cœur m'avait bien dit qu'il n'était plus de ce monde » murmura-t-elle. « Je puis vous donner tous les renseignements à ce sujet » ajouta-t-il. « Et qui plus est vous faire rendre justice et je le ferai je vous le jure malgré tout ce qu'essaiera de dire mon frère Bartholomé. Je suis très heureux d'avoir ici vos amis car ils ne vous serviront pas seulement d'escorte mais ils seront encore les témoins de ce que j'ai à vous révéler. À nous trois nous sommes de force à résister à Bartholomé mais ne nous adjoignons aucun étranger aucun homme de la police. nous pouvons tout arranger entre nous d'une manière satisfaisante sans l'aide de personne et rien ne déplairait plus à mon frère que de mêler le public à nos affaires. » Il s'assit sur un siège très bas et nous regarda en faisant clignoter ses yeux clairs de myope. « Pour ma part » dit Holmes « Je puis vous assurer que tout ce que vous nous confierez ne sortira pas d'ici. » J'inclinais la tête en signe d'assentiment. « Parfait, parfait ! » dit-il. « Puis-je vous offrir un verre de Chianti, Miss Morstan ? Ou du Toquet ? » « Je n'ai pas d'autres vins ici. Voulez-vous que je débouche une bouteille ? » « Non ? » « Bien, bien. J'espère que vous ne craignez pas l'odeur du tabac l'odeur balsamique du tabac oriental. Je suis un peu nerveux et mon argilet pour moi un calmant inappréciable. » Il alluma son instrument et la fumée se mit à filtrer en chantant à travers l'eau de rose. Nous étions tous trois assis en demi-cercle, la tête appuyée sur la main, tandis qu'au centre l'étrange petit être au long crâne luisant tirait nerveusement de courtes bouffées du long tuyau qu'il avait appliqué à ses lèvres. « Lorsque je me décidais à vous faire cette communication, commença-t-il, j'aurais pu vous donner mon adresse, mais j'ai craint que vous n'accédiez pas à ma demande et que vous n'ameniez avec vous des gens qui m'auraient déplu. J'ai donc pris la liberté de vous fixer un rendez-vous qui permit à mon serviteur Williams de vous désisager d'abord. J'ai la confiance la plus entière dans sa discrétion et dans le cas où son inspection ne l'aurait pas satisfait, il avait des ordres pour s'en tenir là. Vous ne m'en voudrez pas de ses précautions, n'est-ce pas ? Mais je suis un peu sauvage et très raffiné dans mes goûts. Or, je trouve qu'il n'y a rien de plus contraire à l'esthétique qu'un agent de police. J'ai une répulsion instinctive pour le réalisme brutal, quelle que soit sa forme, et je me mets rarement en contact avec la foule vulgaire. Aussi, je vis, comme vous pouvez le voir, au milieu d'une certaine élégance et je crois que je peux m'intituler l'ami des arts. Que voulez-vous ? C'est la matocade. Tenez, ce paysage est un corps authentique et quoi qu'un expert puisse émettre quelques doutes sur ce Salvatore Rosa, il n'y a pas d'erreur possible au sujet de ce bougreau. Je dois vous avouer mon faible pour l'école française moderne. Pardon, M. Cholteau, interrompit Miss Morstan, mais je suis ici sur votre demande pour entendre une communication que vous avez témoigné le désir de me faire. Il est déjà fort tard et je voudrais que notre entrevue fut aussi courte que possible. Dans tous les cas, elle ne pourra qu'être assez longue, répondit-il, car nous serons certainement obligés d'aller jusqu'à Norwood et de voir mon frère Bartholomé. Nous irons tous ensemble et nous tâcherons d'avoir le dessus. Il est furieux contre moi pour avoir pris le parti qui me semblait le plus juste. J'ai eu une scène affreuse avec lui hier soir et vous ne pouvez vous imaginer combien il est terrible quand il se met en colère. Si nous devons aller à Norwood, il serait peut-être préférable de partir sur l'heure, hasardais-je. Le petit homme partit d'un tel éclat de rire qu'il en vaincra Mozy. « Voilà qui ne serait pas à faire ! » s'écria-t-il. « Je ne sais pas bien comment nous serions reçus si je vous amenais ainsi à l'improviste sans que vous connaissiez d'abord nettement la situation. Je vais donc vous l'exposer mais je dois avant tout vous prévenir qu'il y a plusieurs points dans cette histoire que moi-même j'ignore complètement. En conséquence, je ne puis vous répéter que ce que je sais. Comme vous l'avez sans doute deviné, mon père était le majeur Sholto et ex-officier de l'armée des Indes. Il prit sa retraite il y a environ 11 ans et vint habiter Pondicherry Lodge dans le quartier de Pernod Wood. Ayant fait de bonnes affaires aux Indes où il avait amassé une jolie fortune, il en avait rapporté une importante collection de curiosités et avait ramené un personnel indien. Il acheta donc une maison et y vécut avec un grand luxe. Il n'a jamais eu d'autres enfants que mon frère jumeau Bartholomé et moi. Je me rappelle parfaitement le bruit que fit la singulière disparition du capitaine Morstan. Nous enlûmes les détails dans les journaux avec le plus grand intérêt puisqu'il avait été l'admin de notre père et nous discutâmes librement l'affaire devant lui. Il mêlait ses suppositions aux nôtres et nous n'eussions jamais pu croire qu'il était le seul à connaître ce qui s'était passé et la triste fin d'Arthur Morstan. Ce que nous savions toutefois c'est qu'un danger mystérieux mais réel menaçait notre père. Il n'aimait pas sortir seul et il avait toujours comme portier à Pondicherry Lodge deux lutteurs de profession. Williams qui vous a conduit ici était l'un d'eux. Il a été un champion connu en Angleterre. Notre père n'avait jamais voulu nous spécifier ses craintes mais il professait une inversion marquée pour tout individu ayant une jambe de bois. Un jour même il tira sur un homme infligé de cette infirmité qui se trouva être tout simplement un pauvre colporteur parfaitement inoffensif. Nous avons dû même payer une grosse somme pour étouffer cette affaire. Mon frère et moi nous avions toujours pensé que c'était la simple lubie de notre père lorsque l'avenir se chargea de nous prouver le contraire. Au commencement de 1882 mon père reçut des Indes une lettre qu'il bouleversa de la plus étrange façon. En la lisant au déjeuner il faillit se trouver mal et c'est depuis lors qu'il est allé en s'affaiblissant jusqu'à sa mort. Il nous fut impossible de découvrir ce que contenait cette lettre. Nous avions seulement pu constater qu'elle était courte et écrite par une main inexpérimentée. A partir de ce moment le spleen dont le major se plaignait depuis des années ne fit qu'augmenter rapidement si bien qu'un jour vers la fin d'avril on nous avertit que tout espoir était perdu et que notre père nous demandait pour nous faire une dernière communication. Lorsque nous entrâmes dans sa chambre il était soutenu par des oreillers et ne respirait plus que péniblement. Il nous pria de fermer la porte à clé et de nous mettre chacun d'un côté de son lit. Puis saisissant nos mains il nous fit d'une voix brisée par l'émotion autant que par la souffrance l'étrange récit que je vais tâcher de vous répéter le plus fidèlement possible. Dans ce moment suprême dit-il il n'y a qu'une chose qui pèse sur ma conscience c'est la manière dont je me suis conduit vis-à-vis de la fille du malheureux morse-temps. La maudite avarice qui a été toute ma vie mon défaut capital m'a fait retenir et garder la moitié du trésor qui aurait dû lui appartenir. Mais cependant je n'ai pas joui moi-même de ses richesses tant l'avarice est un vice aveugle et absurde. Le fait seul de la possession était pour moi une telle jouissance que je ne pouvais même supporter l'idée d'un partage. Voyez ce colier de perles à côté de ce flacon de quinine. Je n'ai pas encore pu me décider à m'en séparer quoique je l'ai sorti avec l'intention de l'envoyer à cette jeune fille. Vous, mes fils vous lui donnerez n'est-ce pas une bonne part du trésor d'Agrin ? Mais ne lui envoyez rien même pas ce colier avant que j'ai quitté ce monde. Après tout il y a eu des gens aussi malades que moi et qui se sont remis. Je vais vous raconter maintenant comment est mort Morstan. Depuis des années il avait une maladie de cœur qu'il cachait à tout le monde et que moi seule connaissais. pendant notre séjour aux Indes et par une suite de circonstances extraordinaires nous fûmes tous deux mis en possession d'un trésor considérable. Je l'avais rapporté en Angleterre et quand Morstan y arriva à son tour il débarqua directement chez moi pour réclamer sa part. Il était venu à pied de la gare et fut introduit par mon fidèle et vieux Lal Shoudar qui est mort depuis. Morstan et moi n'étions pas d'accord quant au partage du trésor et nous en vîmes à échanger des paroles fort aigres. À un moment Morstan bondit de sa chaise au paroxysme de la colère mais soudain il porta la main à son cœur son visage devint bleuâtre et il tomba à la renverse. Dans sa chute il heurta le coin du coffre qui renfermait le trésor et se fit au front une profonde blessure. Lorsque je voulais le relever je constatais avec terreur qu'il avait cessé de vivre. Pendant quelques instants je restais là à moitié fou me demandant ce que je devais faire. Mon premier mouvement avait été naturellement d'appeler au secours mais je me rendais compte combien je risquais d'être pris pour un simple assassin. Cette mort subite au cours d'une dispute cette blessure à la tête tout semblait m'accuser formellement. De plus une enquête judiciaire aurait révélé tout ce qui était rélatif au trésor et c'était ce que je voulais éviter à tout prix. Morstan m'avait dit que personne au monde ne savait où il était allé. Pourquoi l'aurait-on découvert plus tard ? J'en étais là de mes réflexions lorsque j'aperçus sur le pas de la porte l'âle Choudar. Il entra doucement en fermant la porte à clé derrière lui. Ne craignez rien Saïb dit-il. Personne ne saura que vous l'avez tué. Cacher le cadavre est bien malin celui qui découvrira quelque chose. Mais je ne l'ai pas tué fit-je. Là le Choudar se colle à tête en souriant. J'ai tout entendu Saïb reprit-il. J'ai entendu la dispute et j'ai entendu le coup mais j'ai un saut sur les lèvres. Tous dorment dans la maison je vais vous aider à dissimuler le corps. Cela suffit à me décider. Si mon propre serviteur ne croyait pas à mon innocence comment aurais-je pu espérer la faire prévaloir devant une douzaine de jurés plus ou moins ineptes ? Là le Choudar et moi nous cachâmes le cadavre le même soir et quelques jours après tous les journaux de Londres ne parlaient que de la disparition mystérieuse du capitaine Morstan. Vous voyez par ce récit que je n'ai rien à me reprocher à ce sujet. Mais où je suis coupable c'est d'avoir caché non seulement le cadavre mais encore le trésor et d'avoir gardé par-devers moi la part de Morstan comme si elle m'appartenait. Je désire donc que vous fassiez une restitution. Approchez votre oreille de mes lèvres. Ce trésor est caché aidant. Juste à ce moment nous vîmes les traits de notre père se bouleverser d'une façon effroyable. Ses yeux s'ouvrirent démesurément. Ses dents s'entrechoquèrent et il cria d'une voix que je n'oublierai jamais « Ne laissez pas entrer pour l'amour de Dieu ne le laissez pas entrer ». Nous nous retournâmes tous deux vers la fenêtre en suivant la direction de son regard et nous pu me distinguer malgré l'obscurité extérieure un individu dont le visage s'écrasait contre la vitre. C'est un homme à la barbe longue à la chevure inculte dont le regard exprimait d'une façon terrible la haine et la férocité. Mon frère et moi nous bondîmes vers la fenêtre mais l'homme avait déjà disparu. Lorsque nous revînmes auprès de mon père sa tête s'était inclinée sur sa poitrine et son cœur avait cessé de battre. Ce soir-là nous parcourûmes le jardin dans tous les sens sans trouver trace de l'individu qui nous avait apparu. Nous relevâmes seulement sur la plate-bande au-dessus de la fenêtre la trace d'un seul pied. Sans cette empreinte nous aurions pu supposer que cette figure sauvage et terrible n'était qu'un jeu de notre imagination mais bientôt nous eûmes une preuve plus frappante encore qu'il se tramait quelque chose dans l'ombre autour de nous car le lendemain matin on constata que la fenêtre de mon père avait été ouverte que tous les meubles avaient été fouillés et sur la poitrine du cadavre était épinglé un chiffon de papier qui portait ses mots la marque des quatre. Que signifiait cette phrase ? Quel avait été le mystérieux visiteur de la nuit ? Nous ne le suûmes jamais. Selon toute apparence rien n'avait été volé quoique tout eût été mis sans dessus dessous. Naturellement mon frère et moi nous fîmes un rapprochement entre cet étrange incident et les craintes qui avaient hanté mon père de son vivant. Cependant jusqu'ici tout est resté encore une énigme pour nous. Le petit homme s'arrêta pour rallumer son narguilé et pendant quelques instants sembla suivre sa pensée dans les nuages de fumée dont il s'enveloppait. Nous avions tous été vivement impressionnés par ce récit extraordinaire. Aux quelques mots qui avaient eu trait à la mort de son père Miss Morstan était devenue blême et j'eus même un instant la crainte qu'elle ne se trouva mal. Je saisis une carafe en verre de Venise qui se trouvait à ma portée et lui versait un verre d'eau. Sherlock Holmes se tenait renversé sur sa chaise avec cette expression absente qu'il savait prendre. Les paupières baissées comme pour voiler l'éclat de son regard. En portant mes yeux sur lui je ne pus m'empêcher de penser que le matin même il s'était encore plein amèrement de la monotonie de la vie. Et voilà que nous nous trouvions tout à coup en présence d'un problème qui demandait pour le résoudre toutes les ressources de sa sagacité. Monsieur Taddeus Solto nous regarda alternativement avec une satisfaction évidente en constatant l'effet que son récit avait produit sur nous. Il reprit tout en tirant de temps en temps quelques bouffées de sa pipe. Comme vous pouvez le penser nous fûmes mon frère et moi très excités par l'idée de ce trésor auquel notre père avait fait allusion. Pendant des semaines pendant des mois nous fouillâmes tous les coins du jardin nous le mîmes sans dessus dessous sans arriver à rien découvrir. Cela nous rendait fous de penser que le major allait nous révéler l'endroit de la cachette au moment précis où il avait expiré. Nous pouvions nous faire une idée de la splendeur des richesses cachées par le collier de perles qui en avait été distrait. Et même au sujet de ce collier nous eûmes mon frère et moi une légère discussion. Les perles avaient évidemment une valeur considérable et lui ne voulait pas s'en séparer car entre nous Bartholomé a un peu hérité du vice-paternel. Il prétendait qu'en offrant ce bijou à celle auquel notre père le destinait cela ferait jaser et pourrait nous attirer des désagréments. Tout ce que je pus obtenir fut l'autorisation de rechercher l'adresse de Miss Morstan et lui envoyer une perle séparée à un intervalle fixe afin qu'elle sût bien qu'on ne l'oubliait pas. C'était une pensée très charitable de l'autre part interrompit Miss Morstan. Vraiment vous vous êtes montré bien bon pour moi. Le petit homme joignit les mains d'une façon suppliante. Nous n'étions que vos fidéicomis dit-il. Du moins c'est ainsi que j'envisageais la chose quoique Bartholomé ne fût pas tout à fait de mon avis. Nous étions assez riches par nous-mêmes et je ne désirais rien de plus. D'ailleurs il aurait été de bien mauvais goût de se conduire vis-à-vis d'une jeune personne d'une façon aussi mesquine. Les français qui ont vraiment une façon charmante de dire les choses affirment que le mauvais goût mène au crime. Quoi qu'il en soit notre désaccord à ce sujet devint si aigu que je jugeais préférable de renoncer à la vie en commun. Je quittais donc Pondicherry Lodge emmenant avec moi dans ma nouvelle demeure Williams et le vieux Kit Moutgar. Mais hier j'appris un événement de la plus haute importance. Le trésor venait d'être enfin retrouvé. Je me mis sur l'or en rapport avec Miss Morstan et nous n'avons plus maintenant qu'à aller jusqu'à Norwood en réclamer notre part. Déjà hier soir j'ai formulé mes intentions à mon frère et si nous ne devons pas espérer être les bienvenus chez lui nous sommes sûrs en tout cas d'être attendus. Monsieur Tadeus Solto avait cessé de parler et continuait de se trémousser sur ses luxueux coussins. Pour nous nous gardions le silence absorbés par la pensée des nouvelles complications qui surgissaient de cette mystérieuse affaire. Holmes fut le premier à se ressaisir et se leva brusquement. Vous avez parfaitement agi monsieur dit-il depuis A jusqu'à Z. Peut-être serons-nous assez heureux en retour pour éclaircir les points qui restent encore obscurs à vos yeux. Mais comme le disait Miss Morstan il y a un moment il est déjà tard et il vaudrait mieux poursuivre notre enquête le plus rapidement possible. Sans se faire prier davantage notre nouvelle connaissance roula le tuyau de son argilet et alla chercher derrière un rideau un long par-dessus ouaté garni d'un col et de manchette d'astracan. Après l'avoir revêtu il le boutonna jusqu'en haut malgré la douceur de la température et compléta son accoutrement en mettant sur sa tête une toque de castor mis doré tombant de chaque côté de sorte qu'on ne voyait plus de lui que son nez pointu et sa bouche grimaçante. Ma santé est bien délicate dit-il en nous montrant le chemin et je me voirai dit à vivre comme un pauvre infirme. Un fiacre nous attendait à la porte et tout était évidemment prévu d'avance puisque dès que nous y fûmes montés le cocher partit d'une vive allure. Tadeus Solto parlait sans discontinuer sur un ton perçant qui dominait le bruit de la voiture. Bartholomé est un garçon bien intelligent dit-il devinez comment il découvrit le trésor. Il était arrivé à se convaincre que mon père l'avait caché dans sa demeure alors il releva le plan de la maison de la façon la plus exacte. Il remarqua que la hauteur extérieure du bâtiment était de 74 pieds mais en additionnant la hauteur de chaque étage et en tenant compte de l'épaisseur des planchers qu'il avait déterminé par des sondages il n'arrivait jamais à avoir comme élévation à l'intérieur que 70 pieds. Il manquait donc 4 pieds qui ne pouvaient se retrouver qu'au sommet de la maison. Il perça un trou dans le plafond d'une chambre située au dernier étage et découvrit comme il s'y attendait un petit grenier inconnu de tous. Là était le coffre renfermant le trésor. Il le descendit alors par le trou dans la pièce située au-dessous et c'est là qu'il est resté depuis. Il estime que la valeur des pierres atteint au moins une douzaine de millions. À l'énoncé de ce chiffre énorme nous regardâmes tous avec stupéfaction Miss Morstan une fois ses droits reconnus allait devenir de pauvres institutrices qu'elle était jusqu'alors une riche héritière. Assurément un véritable ami eut dû se réjouir d'une aussi bonne nouvelle et cependant je dois la jouer à ma honte l'égoïsme prit le dessus chez moi et je sentis mon cœur traversé par une souffrance aiguë. Je murmurais quelques félicitations indistinctes et je restais atterré la tête penchée sur ma poitrine sourd au bavardage de notre compagnon. Celui-ci était évidemment un hypochondriaque de premier ordre et j'avais vaguement conscience qu'il détaillait tout au long les symptômes qui l'inquiétaient en me suppliant de lui donner mon avis sur la composition et sur les effets des innombrables élixirs dont il portait quelques spécimens dans une pharmacie de poche. J'espère qu'il ne se rappellera jamais tout ce que j'ai pu lui répondre ce soir-là. Holmes prétend qu'il m'a entendu le mettre en garde contre l'immense danger qu'il pouvait courir en prenant plus de deux gouttes d'huile de ricin tandis que je lui recommandais comme calment la strychnine à haute dose. Quoi qu'il en soit fut un soulagement de sentir le fiacre s'arrêter et de voir le cocher ouvrir la porte. Voici Pondicherry Lodge Miss Morstan dit monsieur Thaddeus Solto et il tendit la main à la jeune fille pour l'aider à descendre. Chapitre 5 Le drame de Pondicherry Lodge Il était près de onze heures quand nous arrivâmes au lieu où nous attendait le dénouement tragique des aventures de cette nuit. Nous avions laissé loin derrière nous le brouillard humide qui recouvrait la grande cité et la nuit était passablement belle. Un vent chaud soufflait de l'est et de gros nuages montaient lentement dans le ciel laissant de temps en temps le croissant de la lune jeté des lueurs intermittentes. On y voyait assez pour se diriger. Cependant Thaddeus Solto prit une des lanternes de la voiture pour mieux éclairer notre chemin. Pondicherry Lodge était situé au milieu d'un jardin qui entourait un mur très élevé et rissait de tessons de verre. Une simple porte très étroite et garnie de ferrure y donnait seul accès. Notre guide frappa d'une manière particulière en faisant ce ratatat par lequel les facteurs ont coutume de s'annoncer. Qui va là ? Qui a de l'intérieur une voix bourrue ? C'est moi, Macimordo. Ne reconnaissez-vous donc plus ma manière de frapper ? On entendit la voix grommeler sourdement, puis des clés s'entrechoquèrent et la porte tourna lentement sur ses gonds, laissant voir sur le seuil un homme de taille moyenne mais remarquablement large d'épaule. À la lueur de la lanterne, nous distinguâmes une tête aux mâchoires saillantes, à l'œil clignotant et fou. C'est vous, monsieur Taddeus. Quels sont ces gens qui vous accompagnent ? Je n'ai aucun ordre du maître à leur sujet. Vraiment, Macimordo ? Ça m'étonne. J'avais prévenu hier soir mon frère que j'amènerais quelques amis avec moi. Il n'est pas sorti de sa chambre de toute la journée, monsieur Taddeus. Et je vous la répète, je n'ai pas d'ordre. Vous savez qu'il m'est impossible de violer ma consigne. Vous, vous pouvez entrer si vous voulez, mais vos amis resteront où ils sont. C'était là un contretemps inattendu. Taddeus surtout regarda autour de lui d'une façon perplexe. C'est trop fort, Macimordo, dit-il. Si je me porte garant pour eux, cela doit vous suffire, il me semble. D'ailleurs, voici une jeune fille qu'on ne peut vraiment laisser à cette heure se morfondre au milieu de la route. Désolé, monsieur Taddeus, reprit le portier d'un ton ferme. Il y a des gens qui peuvent être deux vos amis à vous et ne pas être ceux de mon maître. Il me paie bien pour que je fasse mon service et je le fais en conscience. Or, je ne connais aucune des personnes qui sont là. Aussi, vous en connaissez, Macimordo, s'écria Sherlock Holmes fort à propos, car je ne pense pas que vous ayez pu m'oublier. Ne vous rappelez-vous pas l'amateur qui, il y a quatre ans, le soir où on donnait votre bénéfice chez Allison, a fourni trois assauts contre vous ? Quoi ? Vous seriez monsieur Sherlock Holmes ? s'écria l'ancien lutteur. Mon Dieu ! Comment ai-je pu ne pas vous reconnaître ? Si, au lieu de rester là tranquillement derrière les autres, vous vous étiez approché et vous m'aviez donné un certain coup de revers sur la mâchoire, je vous aurais reconnu sans hésiter. Ah ! On peut dire que vous avez gaspillé les dons du bon Dieu, vous, comme vous auriez pu viser haut dans la partie si vous aviez voulu. Vous voyez, Watson, me dit Holmes en riant, s'il reste, viens-t'à me manquer, j'aurai toujours une profession savante ouverte devant moi. Et maintenant, je suis sûr que le brave camarade ne va pas nous laisser ainsi dehors, exposés au froid. Entrez, entrez donc, monsieur vous et vos amis, répondit-il. Je vous fais mes excuses, monsieur Taddeus, mais j'ai des ordres très sévères. Il fallait savoir qui étaient vos amis avant de les introduire. Une fois entrée, nous suivîmes une allée sablée qui serpentait dans un jardin mal tenu pour aboutir à une construction quadrangulaire, formative et sans aucune architecture. Cette bâtisse se trouvait dans une obscurité complète, sauf un angle éclairé par la lune dont les rayons se reflétaient sur une des fenêtres du grenier. Le lugubre à aspect de cet énorme bâtiment, plongé dans un silence de mort, donnait le frisson. Tout le premier, Cholto semblait mal à l'aise et la lanterne vacillait dans sa main tremblante. « Je n'y comprends rien, » dit-il. « Il faut qu'il y ait eu quelques malentendus. J'avais bien spécifié à Bartholomé que nous viendrions le voir, mais cependant ses fenêtres ne sont pas éclairées. Je ne sais vraiment pas ce que cela veut dire. » « L'entrée de sa maison est-elle toujours aussi difficile à forcer ? » demanda Holmes. « Oui, il a continué les traditions de mon père. Il était son favori, vous savez, et je m'imagine quelquefois que le major a dû lui en dire plus long qu'à moi. Voici la fenêtre de Bartholomé, là, de ce côté, éclairée par la lune. Mais il me semble bien qu'il n'y ait aucune lumière à l'intérieur. » « Aucune ? » dit Holmes. « Seulement, j'aperçois une lueur à cette petite fenêtre près de la porte. Ah, c'est la chambre de la gouvernante, la vieille Mrs. Burnstone. Elle va pouvoir nous renseigner. Seulement, veuillez m'attendre quelques secondes ici car, comme elle n'est pas prévenue, nous lui ferions une peur atroce si nous entrions tous à la fois. » Chut. « Qu'entends-je ? » Il éleva la lanterne. Sa main tremblait tellement que les rayons de lumière dansaient tout autour de nous. Miss Morstan saisit mon bras et nous restâmes immobiles, le cœur battant, l'oreille tendue. De la sombre demeure s'élevait un son plaintif, désolé, qui perçait le silence de la nuit. C'étaient les gémissements aigus d'une femme affolée par la peur. « La voix de Mrs. Burnstone ? » murmura à Cholto. « C'est la seule femme qui habite la maison. Restez là, je serai de retour dans un instant. » Il se précipita vers la porte et frappa d'une manière particulière. Une grande femme, déjà âgée, vint lui ouvrir et tressaillit de joie en l'apercevant. « Oh, monsieur Taddeus, que je suis heureuse de vous voir ! Que je suis donc heureuse, mon bon monsieur Taddeus ! » Et nous l'entendîmes réitérer ses exclamations jusqu'au moment où, la porte se refermant, elle ne parvint plus jusqu'à nous que comme un murmure lointain et monotone. Notre guide nous avait laissé la lanterne. Holmes la promena lentement autour de lui, examinant tout soigneusement depuis la maison jusqu'au tas de fumier répandu dans le jardin. « Miss Morstan resta seule avec moi, sa main dans la mienne. » Quelle chose singulière que l'amour ! Nous ne nous étions jamais vus avant ce jour, nous n'avions jamais échangé ni un mot ni un regard de tendresse. et cependant, à l'heure où nous sentions un danger planer au-dessus de nous, d'elle-même nos mains s'étaient cherchées. Bien souvent depuis, je m'en suis étonné. Mais à ce moment, il me parut tout simple de me rapprocher d'elle comme elle de son côté, ainsi qu'elle me l'a souvent répété, vint d'instinct chercher auprès de moi aide et protection. Nous étions donc là comme deux enfants, la main dans la main et nos cœurs se sentaient heureux. en dépit des sombres mystères qui nous environnaient. Quel étrange endroit ! dit-elle en promenant ses regards autour d'elle. En effet, répondis-je, c'est comme si tous les mulots d'Angleterre s'y étaient à donner rendez-vous. Cela me rappelle une colline que j'ai vue près de Ballarat et où avaient opéré des chercheurs d'or. L'aspect est le même et pour la même raison, dit Holmes. Au lieu de chercheurs d'or, ce sont des chercheurs de trésors qui ont tout bouleversé ici. Pensez donc qu'ils ont travaillé pendant six ans. Qu'y a-t-il rien d'étonnant à ce que ce jardin soit retourné comme une carrière de sable ? À ce moment, la porte de la maison s'ouvrit violemment et Taddeus Cholteau bondit vers nous, les bras levés au ciel avec l'expression de la plus vive terreur. « Il est arrivé un malheur à Bartholomé ! » s'écria-t-il. « J'ai trop peur ! Ses émotions me tueront ! » Il pleurait presque dans sa frayeur et cette figure malingre et grimaçante qui émergeait du large collet d'Astrakhan semblait celle d'un enfant peureux implorant protection. « Entrons dans la maison ! » dit Holmes de son ton autoritaire. « Oui, je vous en prie ! » supplia Taddeus Cholteau. « Pour ma part, je suis incapable de prendre la moindre décision ! » Nous le suivîmes tous dans la chambre de la gouvernante située à gauche dans le corridor. La vieille femme, à moitié folle d'inquiétude, se promenait de long en large en se tordant les mains. Mais la vue de Miss Morstan sembla la calmer un peu. « Que Dieu bénisse votre doux et tendre visage ! » s'écria-t-elle en sanglotant nerveusement. « Cela me fait du bien de vous voir ! Je viens de passer une si terrible journée ! » Notre compagne caressa cette main émaciée qui portait les marques du travail journalier tout en murmurant ce que son cœur de femme lui suggérait pour réconforter la pauvre créature. Une faible rougeur vint colorer les joues pâles de cette dernière qui reprit. « Monsieur, c'est enfermé à clé et ne veut pas me répondre. Toute la journée, j'ai attendu qu'il m'appela car il défend en général qu'on le dérange. Mais il y a une heure, craignant qu'un malheur ne lui fût arrivé, je suis monté au laboratoire et j'ai regardé par le trou de la serrure. « Allez, monsieur Taddeus, allez-y ! » « Et voyez-vous même ? » « Voilà dix ans que je suis dans la maison. J'ai connu monsieur Bartholomé heureux, je l'ai connu malheureux, mais jamais je ne lui ai vu une figure comme celle-là. » Sherlock Holmes prit la lampe et nous précéda. Taddeus Solto tremblait tellement qu'on entendait ses dents s'entrechoquer. Je fus même obligé de passer mon bras sous le sien pour l'aider à monter l'escalier, tant ses jambes lui refusaient tout service. Deux fois, Holmes tira sa loupe de sa poche et examina attentivement sur les nattes posées en guise de tapis, ce qui me semblait à moi être tout simplement de petits amas de poussière. Il montait lentement, marche par marche, tenant la lampe près de terre et promenant son regard perçant à droite et à gauche. Miss Morstan était restée en bas avec la tremblante Mrs. Bernstone. Au troisième étage, l'escalier se terminait par un long couloir orné à droite d'un grand panneau de tapisserie indienne et sur lequel, à gauche, s'ouvraient trois portes. Holmes continuait à s'avancer de la même manière lente et méthodique. Nous nous tenions derrière lui en le suivant de près tandis que nos ombres allongées se profilaient dans le couloir d'une façon fantastique. La troisième porte était celle que nous cherchions. Holmes y frappa sans recevoir de réponse et essaya alors de tourner la poignée. Mais la serrure était fermée à l'intérieur et même un solide verrou avait été tiré ainsi que nous pûmes nous en convaincre en appliquant la lampe contre la rainure. On pouvait cependant voir par le trou de la serrure. Sherlock Holmes s'étant penché pour regarder se releva aussitôt en aspirant bruyamment. « Il y a quelque chose de diabolique dans tout ceci, Watson, » dit-il, plus ému que je ne l'avais jamais vu. « Qu'en pensez-vous ? » Je regardais à mon tour par l'étroite couverture et je reculais d'horreur. Un rayon de lune pénétrait dans la chambre et l'éclairait ainsi d'une lueur indécise et blafarde. Face à moi et comme suspendu en l'air, car tout le reste du corps demeurait dans l'ombre, je n'apercevais qu'une tête et cette tête était celle de notre compagnon Thaddeus. Même crâne pointu, même calvitie, même couronne de cheveux roux, même apparence exsangue. Mais un terrible sourire, une grimace extraordinaire en contractait tous les traits et dans cette chambre silencieuse éclairée seulement par un rayon de la lune, ce spectacle était terrifiant. Telle était la ressemblance entre ce visage et celui de notre petit ami que je me retournais pour m'assurer qu'il était toujours bien avec nous. Je me rappelais alors que, d'après ce qu'il nous avait dit, son frère et lui étaient jumeaux. « C'est horrible ! » murmura-je à Holmes. « Que faut-il faire ? » « Il faut ouvrir la porte ! » répondit-il. Et, se jetant dessus, il pesa de toutes ses forces contre elle. Elle craqua, grinça, mais ne céda point. Nous nous arrangoutâmes alors tous les deux et cette fois elle s'ouvrit brusquement. Nous étions dans la chambre de Bartholomé Cholto. Cette pièce avait servi de laboratoire de chimie. Contre le mur en face de la porte s'alignait sur une étagère une double rangée de fioles bouchées à l'aimerie et la table était couverte de petits becs benzen d'éprouvettes et de cornus. Dans les coins, on voyait des bonbonnes d'acide enveloppées de paille. L'une d'elles semblait avoir été fêlée car un liquide noirade s'en était échappé et avait formé une espèce de ruisseau qui répandait dans l'air une odeur âcre rappelant celle du goudron. Un escabeau placé sur un amoncellement de platras donnait accès à un trou ouvert dans le plafond et assez large pour livrer passage à un homme. Au pied de cet escabeau, j'étais une longue corde à nœuds. Devant la table, effondrée dans un fauteuil, le maître de la maison était assis, la tête penchée sur l'épaule gauche, un sourire énigmatique et spectral errant sur sa figure. Il était déjà raide et froid et avait certainement cessé de vivre depuis plusieurs heures. Je remarquais que non seulement ses traits, mais ses membres eux-mêmes étaient tordus et contournaient de la plus étrange façon. Près de lui, sur la table, on voyait une arme singulière. C'était un bâton fait d'un bois noir et résistant, à l'extrémité duquel on avait grossièrement fixé, à l'aide d'un bout de filin, une pierre en forme de marteau. À côté, un chiffon de papier portait quelques mots griffonnés. Holmes y jeta les yeux et nous le tendit. « Voyez ! » dit-il d'un ton significatif. À la lumière de la lanterne, je pus lire avec un frisson d'horreur ces mots. « Le signe des quatre ! » « Au nom du ciel ! Que signifie tout ceci ? » m'écriai-je. « Cela signifie « assassinat » dit-il en se penchant sur le cadavre. « Ah ! je m'en doutais ! Voyez donc ! » Il me désigne une longue pointe brunâtre enfoncée dans la peau juste au-dessus de l'oreille. « Cela ressemble à une épine ! » dis-je. « C'en est une, en effet. Vous pouvez la retirer, mais faites bien attention, car elle doit être empoisonnée. » Je la pris entre le pouce et l'index et je l'arrachai si facilement que c'est à peine si elle laissa une trace derrière elle. Seule, une petite tache de sang marquait l'endroit de la piqûre. « Tout ceci est un mystère indéchiffrable pour moi ! » dis-je. « Plus nous avançons et plus il s'obscurcit. » « Bien au contraire ! » répondit Holmes. Il s'éclaircit à chaque pas. « Il ne me manque plus que quelques anneaux pour reconstituer tout l'enchaînement des faits. » Nous avions à peu près oublié la présence de notre compagnon depuis que nous étions entrés dans la chambre. Il se tenait toujours sur le seuil de la porte, se tordant les mains, gémissant sourdement et nous offrant ainsi l'image vivante de la terreur. Tout à coup, il poussa un cri strident. « Le trésor est enlevé ! » dit-il. « Ils ont volé le trésor ! » Voici le trou par lequel nous l'avons fait passer. J'ai aidé mon frère. Je suis le dernier qui l'ait vu hier soir et je l'ai entendu fermer sa porte pendant que je descendais. « Quelle heure était-il ? » « Il était dix heures. » « Et maintenant, le voilà mort et la police va être rappelée et je vais être soupçonnée d'être pour quelque chose dans tout cela. » « Ah ! » « Oui, bien sûr ! » « Mais vous ne le croyez pas, vous, messieurs ! » « N'est-ce pas ? Vous ne me soupçonnez pas. Est-ce que je vous aurais amené ici si j'avais été coupable ? » « Oh, mon Dieu ! Mon Dieu ! » « Je crois que je vais devenir fou ! » Il levait les bras au ciel et ajoutait les jambes comme un épileptique. « Vous n'avez aucune raison de vous tourmenter, monsieur Cholto, » dit Holmes avec bonté en mettant la main sur son épaule. « Suivez simplement mon conseil. Prenez une voiture et allez raconter toute l'affaire à la police en lui proposant de l'aider autant que vous le pourrez. Nous allons attendre ici votre retour. » Le petit homme obéit comme un automate et nous l'entendîmes dégringoler l'escalier dans l'obscurité. Chapitre 6 Théorie de Sherlock Holmes « Maintenant, Watson, » dit Holmes en se frottant les mains, « nous avons une bonne demi-heure devant nous. Tâchons d'en profiter. » « Comme je vous l'ai dit, mon opinion est à peu près faite, mais il ne faut pas que ma présomption m'entraîne sur une fausse piste. Quelque simple que paraisse l'affaire, elle peut refermer bien des dessous mystérieux. » « Vous trouvez cela simple ? » m'écriait-elle. « Sans aucun doute, » affirma-t-il en prenant le ton doctoral d'un professeur qui fait une conférence. « Asseyez-vous là, dans ce coin, de façon que vos empreintes ne puissent pas me gêner plus tard. Maintenant, commençons notre petit travail. En premier lieu, comment ces gens ont-ils pu pénétrer ici, puis comment ont-ils pu en sortir ? » La porte n'a pas été ouverte depuis hier au soir. « Examinons la fenêtre. » Il prit la lampe pour mieux s'éclairer, tout en marmottant quelques réflexions qui s'adressaient plutôt à lui-même qu'à moi. « La fenêtre est fermée à l'intérieur. La boiserie paraît très solide. Il n'y a pas de charnière apparente à l'extérieur. Voyons, ouvrons-la. Pas de gouttière ou de tuyau. Le toit hors de portée. Cependant, un homme est entré par cette fenêtre puisqu'il a laissé l'empreinte de son pied sur leur bord. Il avait plu un peu hier soir et voici une marque ronde toute boueuse. La voilà de nouveau sur le plancher et encore là près de la table. « Voyez vous-même, Watson, quel précieux indice ! » Je regardais ses traces au contour parfaitement défini. « Mais ce n'est pas l'empreinte d'un pied ? » dis-je. « Non, mais cela m'en dit bien plus long car c'est celle laissée par une jambe de bois. Regardez sur le rebord de la fenêtre. Vous voyez la marque d'une chaussure épaisse garnie d'un gros talon ferré et à côté cette autre marque toute ronde ? » L'homme à la jambe de bois aurait donc passé par là ? Parfaitement. Mais il n'était pas seul et un aide fort habile qui a joué un rôle important dans l'affaire. « Seriez-vous capable d'escalader ce mur, vous, docteur ? » J'ouvris la fenêtre et je regardais. La lune donnait encore sur cette partie de la maison. Nous étions au moins à vingt mètres du sol et sur ce mur de Briclis je ne voyais ni arête ni creux qui permit au pied de se poser. « C'est absolument impossible, » répondis-je. « Sans aide, évidemment. Mais supposez que vous ayez dans cette chambre un ami qui vous jeta une grosse corde semblable à celle que je vois là dans le coin après l'avoir assujettie par son extrémité à ce fort crochet fixé dans le mur. Il me semble alors qu'avec un peu d'adresse vous pourriez vous hisser jusqu'ici même avec une jambe de bois. Vous pourriez aussi bien redescendre de la même façon. Votre complice remonterait alors la corde, la détacherait du crochet et la jetterait dans un coin puis, après avoir fermé la fenêtre, il reprendrait le chemin par lequel il était venu. Je dois ajouter, continua-t-il en examinant la corde, que notre invalide, tout en sachant bien grimper, ne doit pas être un marin de profession. Ses mains sont loin d'être endurcies car ma loupe me permet d'apercevoir plusieurs taches de sang et surtout à l'extrémité du câble. D'où je conclue qu'en se laissant glisser trop rapidement en bas, il s'est arraché la peau des mains. Tout cela est fort bien, dis-je. Mais l'énigme s'épaissit de plus en plus. Quel est cet être mystérieux ? Comment est-il entré dans la chambre ? Oui, l'aide, répéta Holmes, pensif. C'est certainement un être bien intéressant à étudier et, grâce à lui, l'affaire sort tout à fait de l'ordinaire. Il apporte un élément nouveau dans les annales criminelles de notre pays. Quoique des cas semblables se soient rencontrés dans les Indes et, si j'ai bonne mémoire, en Sénégambie. Comment donc s'est-il introduite ici ? répéta-je. La porte est fermée, la fenêtre est inaccessible. Serait-il entré par la cheminée ? J'y ai déjà pensé, répondit Holmes, mais l'ouverture est bien trop étroite. Alors, par où ? persistai-je. Vous ne voulez pas appliquer mes procédés, dit-il en second la tête. Combien de fois ne vous ai-je pas dit qu'une fois toutes les hypothèses matériellement inadmissibles écartées, c'est parmi celles qui restent quelque improbable qu'elles puissent paraître, qu'il faut chercher la vraie solution. Ici, nous savons que cet individu n'a pu entrer ni par la porte, ni par la fenêtre, ni par la cheminée. Il n'a pas pu davantage se dissimuler dans cette pièce où il est impossible de se cacher. Par où donc est-il venu ? Par le trou du plafond ! m'écriai-je. Naturellement. Il n'y a pas d'autres explications plausibles. Ayez la montée de tenir un instant cette lampe et je vais inspecter la chambre au-dessus, la cachette qui renfermait le trésor. Il monta sur l'escabeau et, saisissant une poutre de chaque main, se hissa dans le grenier. Puis, se couchant à plat ventre, il prit la lampe que je lui tendais et je le suivis de la même façon. La pièce dans laquelle nous nous trouvions avait environ trois mètres sur deux. Le plancher était formé par des poutres entre lesquelles s'étendait la mince couche de lattes et de plâtre de telle sorte qu'en marchant, il fallait sauter d'une solie sur l'autre. Le plafond se terminait en arrête aiguë et suivait évidemment les contours du toit. Du reste, aucun meuble. Seule la poussière de plusieurs années s'était accumulée sur le sol en couches épaisses. « C'est bien cela » dit Sherlock Holmes en touchant de la main à la paroi du mur. J'aperçois une trappe qui donne à l'extérieur. Soulevons-la et voici le toit lui-même qui s'incline en pente assez douce. Nous connaissons donc le chemin qu'a suivi notre numéro 1. Voyons si nous ne découvrons pas d'autres indices révélateurs. Il posait la lampe par terre et aussitôt pour la seconde fois de la soirée, une expression de surprise intense se dessina sur ses traits. Pour moi, dès que mon regard eut suivi la direction du sien, je me sentis frissonner de la tête aux pieds. On distinguait par terre des empreintes nombreuses et très nettes faites par un pied nu, bien dessiné, parfaitement conformé, mais dont les dimensions n'étaient pas moitié aussi grandes que celles d'un pied appartenant à un homme de taille moyenne. « Holmes ? » lui dit j'ai l'oreille. « Un enfant a été mêlé à cet horrible crime ? » En une seconde, Holmes était redevenu maître de lui. « J'ai eu un instant d'hésitation, dit-il. Quoi que cependant tout cela soit fort naturel. Si ma mémoire ne m'avait trahi, j'aurais dû m'y attendre, mais nous n'avons plus rien à voir ici. Redescendons. « Comment donc expliquez-vous telles empreintes ? » demandai-je avec curiosité lorsque nous nous retrouvâmes dans la pièce inférieure. « Mon cher Watson, me dit-il avec un mouvement d'impatience, tâchez donc d'analyser un peu l'effet par vous-même. Puisque vous connaissez ma méthode, appliquez-la. Il sera ensuite intéressant de comparer les résultats que nous aurons obtenus chacun de notre côté. Je ne puis trouver aucune explication rationnelle de tout ceci, répondis-je. « Bah ! Elle s'imposera bientôt à vous, reprit-il d'un ton léger. Quoique je crois n'avoir plus rien d'important à faire ici, je ne veux cependant rien négliger. Il tira de sa poche une loupe et un mètre, puis se mettant à genoux. Il parcourut ainsi la chambre d'un bout à l'autre, prenant des mesures, appliquant son nez long et mince contre le plancher, comparant et examinant tout de ses yeux perçants, enfoncés dans leur orbite comme ceux d'un oiseau de proie. Ses mouvements rapides, quoique silencieux et discrets, ressemblaient à ceux d'un limier cherchant à démêler l'avoir. Et je pensais quel terrible criminel il lui fait s'il avait tourné contre les lois l'énergie et la sagacité qu'il mettait à les défendre. Tout en travaillant ainsi, il se murmurait à lui-même des phrases inintelligibles, quand soudain, il poussa un cri de joie. Décidément, la Havène est pour nous, dit-il. Tout va simplifier maintenant. Le numéro 1 a eu la malchance de mettre le pied dans du goudron. Voyez son empreinte dans cette mare noirâtre formée par le liquide qui s'est écoulé de la bonbonne. Eh bien ? Eh bien, nous le tenons, voilà tout. Je connais un chien qui pourrait suivre une telle piste jusqu'au bout du monde. Étant donné qu'une meute est capable de chasser à travers tout un pays un harang-sor traîné par terre, jusqu'où un chien, entraîné spécialement, pourra-t-il suivre une odeur aussi forte que celle-ci ? Tout le ressemble à l'énoncé d'une règle de trois. Mais taisons-nous, car voici les respectables soutiens de la loi. Le son de pas pesant, le bourdonnement de grosses voies montaient du rez-de-chaussée en même temps que la porte d'entrée se refermait lourdement. Avant qu'ils arrivent, dit Holmes, tâtez donc les bras et les jambes de ce pauvre diable. Que sentez-vous ? Les muscles sont raides et durs comme du bois, répondis-je. Parfaitement. Ils sont bien plus contractés que dans le cas d'une mort naturelle. De plus, voyez cette figure tordue, ce sourire étrange que les anciens auteurs appellent le rhizus sardonicus. Et dites-moi la conclusion que vous tirez de tout cela. « La mort est due à un poison végétal d'une violence extrême, répondis-je, à une substance comme l'astrychnine produisant des effets tétaniques. » C'est bien la première idée que j'ai eue en apercevant la contraction des muscles et de la face. Aussi ai-je commencé par chercher comment le poison avait été administré et, vous l'avez vu, j'ai aussitôt découvert cette épine qui a été enfoncée ou plutôt lancée derrière l'oreille. « Je dis lancée car, regardez si la partie du crâne où elle se trouvait est juste dans la direction du trou fait dans le plafond. Et maintenant, examinez cette épine. » Je la pris avec soin et la présentai à la lumière de la lampe. Elle était longue, pointue, noirâtre et la pointe semblait avoir été enduite avec une substance gommeuse. L'extrémité opposée avait été taillée et arrondie d'une façon spéciale à l'aide d'un couteau. « Est-ce une épine qui pousse en Angleterre ? » demanda-t-il. « Non, certainement. » « Avec toutes ces données, vous devez pouvoir arriver à une conclusion juste. » « Mais voici les agents officiels. Nous autres, irréguliers, nous n'avons qu'à battre en retraite. » Les pas, qui s'étaient rapprochés peu à peu, résonnaient maintenant bruyamment dans le corridor et un homme de haute taille, très fort, vêtu d'un complet gris, entra brusquement dans la chambre. La figure rouge, l'aspect sanguin, l'air convaincu de son importance. Il cligna ses petits yeux soulignés par de grosses poches bouffies en promenant ça et là un regard perçant. Sur ses talons marchait un agent en uniforme et derrière eux venait le pauvre Tadeus Solto, encore tout tremblant. « En voilà une affaire ! » s'écria ce gros homme d'une voix rude et enrouée. « En voilà une bonne affaire ! » « Mais qui diable est là ? » « Ah, ça ! » « Cette maison est bourrée comme un terrier de lapin ! » « Il me semble que vous pourriez me reconnaître, monsieur Athelney Jones » dit Holmes froidement. « Mais certainement, certainement ! » « Vous êtes monsieur Sherlock Holmes, le théoriste. » « Si je vous reconnais, je n'oublierai jamais le cours que vous nous avez fait sur les causes, les effets, les déductions et tout le tremblement dans l'affaire des bijoux de Bishopgate. Il est vrai que vous nous avez mis sur la vraie piste mais avouez que le hasard vous a mieux servi que votre habileté. » « Mon Dieu ! » « C'est un raisonnement bien simple qui m'a donné la solution du problème. » « Allons, allons ! » « Reconnaissez-le donc sans fausse honte. » « Mais cette fois, qu'est-ce qui nous attend ? » « Une affaire médiocre, il me semble. Bien médiocre. » « Un crime épouvantable, c'est vrai. Seulement, impossible d'échafauder là-dessus la moindre théorie. » « C'est une veine que je me sois justement trouvée à Norwood pour raison de service. » J'étais dans le poste même de police quand on est venu demander du secours. « De quoi pensez-vous que cet individu soit mort ? » « Oh ! Ce n'est pas un cas où je puisse échafauder quelques théories, » répliqua Holmes sèchement. « Voyons ! » « Ne vous fâchez pas. Je conviens qu'il vous arrive assez souvent de mettre dans le mille. Mais qu'est-ce qu'on m'a dit ? » « La porte fermée à l'intérieur, des bijoux valant une douzaine de millions disparus et la fenêtre. Comment était-elle ? » « Fermée. » « Mais seulement un escabeau se trouvait devant. » « Eh bien, si elle était fermée, l'escabeau ne signifie rien, cela tombe sous le sens. » « Après tout, l'homme a bien pu mourir d'une attaque. » « Oui, mais il y a ces bijoux qui manquent. » « Ah, j'ai une idée. Voyez-vous, j'ai de temps en temps comme cela des intuitions soudaines. » « Veuillez sortir un instant, M. Cholteau, et vous aussi, sergent. » « Votre ami peut rester, M. Holmes. » « Que penseriez-vous de l'hypothèse suivante ? » « Cholteau avoue être resté avec son frère hier soir. » Ce frère est mort subitement d'une attaque et Cholteau a emporté le trésor. « Hein ? Que dites-vous de cela ? » « Je dis qu'évidemment, le mort s'est ensuite levé pour aller tranquillement fermer la porte à double tour. » « C'est vrai, il y a là une lacune. » « Soyons avant tout logiques. Ce Thaddeus Cholteau était avec son frère et d'après ce que nous savons, ils ont eu une discussion. Mais voilà que l'autre est mort et que les bijoux se sont envolés. Or, depuis que Thaddeus a quitté son frère, personne n'a revu ce dernier et le lit qu'il occupait n'a pas été défait. De plus, Thaddeus paraît bouleversé et son aspect est, comment dirais-je, peu sympathique. Vous voyez la façon dont je tends mon filet au-dessus de Thaddeus ? Les mailles commencent à l'en serrer étroitement. « Vous n'êtes pas encore complètement au courant de tous les détails de l'affaire, » dit Holmes. Cette épine, que j'ai les meilleures raisons de croire empoisonnée, était fichée dans le crâne de ce malheureux à l'endroit où vous envoyez encore la marque. Ce papier, avec l'inscription que vous pouvez y lire, était placé sur la table et, à côté, se trouvait cette arme bizarre, terminée par une sorte de massue en pierre. « Comment tout cela concorde-t-il avec votre théorie ? » « Cela la confirme en tout point, » répliqua le gros détective d'un ton important. « La maison est pleine de curiosités indiennes. Thaddeus a monté ici la massue. Si l'épine est empoisonnée, il a pu mieux que personne s'en servir pour accomplir le crime. » « Le papier n'est évidemment qu'une frime, un simple trompe-l'œil. le seul point à élucider est de savoir comment il est sorti. » « Ah, mais voilà ! » j'aperçois une ouverture dans le plafond. Avec une agilité que son apparence massive n'aurait guère fait soupçonner, il s'élança sur les marches de l'escabeau et s'introduisit dans le grenier. Une seconde après, il nous annonçait d'une voix triomphante qu'il avait découvert la porte donnant sur le toit. « Il est capable de tomber à peu près juste, » remarqua Holmes en haussant les épaules. « Car il a parfois des éclairs de bon sens. » Comme dit le professeur français, « Il n'y a pas de saut aussi incommode que ceux qui ont de l'esprit. » « Vous voyez bien, » dit Athelnet Jones en apparaissant de nouveau au sommet de l'escalier. « Il vaut mieux s'en rapporter au fait qu'à toutes les théories possibles. » « Voilà mon opinion pleinement confirmée. Il existe une trave communiquant avec le toit et elle est restée entreouverte. » « C'est moi qui l'ai ouverte. » « Oh, vraiment ? Vous l'aviez donc déjà trouvée. » Cette découverte semble à le déconcerter un peu. « Quoi qu'il en soit, elle nous indique le chemin que notre individu a pris pour s'en aller. » « Agent ? » cria-t-il. « Voilà monsieur, » répondit une voix dans le corridor. « Priez donc, monsieur Cholteau, de revenir ici. » « Monsieur Cholteau, je dois en conscience vous prévenir que désormais toutes vos paroles pourront être interprétées contre vous, car, au nom de la reine, je vous arrête sous l'inculpation du meurtre commis sur la personne de votre frère. » « Ah ! je vous l'avais bien dit ! » s'écria le pauvre petit être en se tordant les mains et en jetant sur nous des regards zégarés. « N'ayez aucune inquiétude, monsieur Cholteau, » dit Holmes. « Je crois pouvoir me faire fort de prouver clairement votre innocence. » « Prenez garde de te promettre plus que vous ne pourrez tenir, monsieur l'amateur de théorie. » « Prenez garde, » dit le détective d'un ton aigre. « Cela vous sera peut-être plus difficile que vous ne le pensez. » Monsieur Jones, « Non seulement je ferai éclater l'innocence de ce malheureux, mais pour votre gouverne. Je puis même vous donner le nom et le signalement de l'un des deux individus qui ont pénétré hier soir dans cette pièce. Son nom doit être Jonathan Small. C'est un homme qui n'a qu'une instruction rudimentaire. Il est petit, énergique et amputé de la jambe droite. Sa jambe de bois est usée du côté intérieur. La chaussure qu'il porte au pied gauche est de fabrication grossière, carrée du bout avec un talon cercle de fer. Enfin, il est entre deux âges, fortement bronzé par le soleil et sort du bagne. Ces indications sommaires pourront vous être de quelque utilité, surtout si vous notez en outre qu'il doit avoir la peau intérieure des mains arrachée sur une certaine largeur. Quant à son compagnon, « Ah ! Il a un compagnon ! » interrompit Asselton Jones en récanant, voient qu'il fut facile de voir l'impression produite sur lui par le ton assuré d'Holmes. « Son compagnon, reprit celui-ci en pivotant sur ses talons, est un personnage fort étrange. Mais j'espère pouvoir vous les présenter tous les deux avant peu. Voulez-vous venir un instant, Watson ? J'aurais un mot à vous dire. » Il m'emmena jusque sur le panier de l'escalier. « Cet événement inattendu, dit-il, nous a fait perdre de vue le but réel de notre excursion. » « C'est à quoi je pensais, » répondis-je. « Miss Morstan ne peut pas rester plus longtemps dans cette sinistre maison. » « Non. Il faut que vous la rameniez chez elle. Elle demeure chez Mrs. Cécile Forrester dans le bas de Camberwell, assez près d'ici, comme vous voyez. Je vous attendrai, dans le cas où vous voudriez revenir. Mais peut-être vous sentez-vous trop fatigué. En aucune façon. D'ailleurs, je crois qu'il me serait impossible de dormir avant d'en savoir davantage sur cette affaire si extraordinaire. J'ai déjà vu bien des spectacles effrayants, mais la succession rapide de tant d'aventures étranges m'a, je vous assure, ébranlé tous les nerfs. Aussi au pont où nous en sommes, je voudrais poursuivre l'enquête avec vous. « Votre aide me sera très utile, » répondit-il. « Nous travaillerons pour notre compte et nous laisserons ce brave Jones exulté en présence de toutes les chimères qu'il se forge. » Quand vous aurez ramené Miss Morstan, je voudrais que vous alliez jusqu'à Pinching Lane, numéro 3. C'est sur le bord de l'eau, dans le quartier de Lambeth. La troisième maison sur la droite est celle d'un empailleur nommé Sherman. Vous verrez sur la fenêtre une belette saisissant en un jeune lapin. Secouez le vieux Sherman, dites-lui bonjour de ma part, et après lui avoir expliqué que j'ai besoin de Toby tout de suite, ramenez ensuite le dit Toby avec vous dans la voiture. Toby est un chien, je suppose. Oui, une espèce de vilain bâtard, mais qui a un nez extraordinaire. Je préfère son assistante à celle de toute la police de Londres. C'est bon, je le ramènerai. dis-je. Il est une heure du matin. Si je puis trouver un bon cheval, je serai de retour avant trois heures. Et moi, dit Holmes, je vais voir ce que je puis tirer de Madame Bernstone et du serviteur indien qui, d'après ce que m'a dit, Monsieur Tadeus couche dans une mansarde voisine. Puis j'étudierai les procédés du fameux Jones et je subirai ces plaisanteries qui, à la vérité, manquent un peu de sel. Mais Goethe, avec sa grande connaissance des hommes, n'a-t-il pas dit « Wir sind gewohnt dass die Menschen verhöhnen, was sie nicht verstehen. » Goethe est toujours plein de profondeur. Nous sommes habitués à voir les gens se moquer de ce qu'ils ne comprennent pas. Chapitre 7 Incident du baril Je me servis du fiacre qui avait amené les gens de la police pour ramener Miss Morstan. Grâce à ce don céleste particulier aux femmes, elle avait tout supporté de la façon la plus courageuse tant qu'elle s'était sentie nécessaire pour réconforter une créature plus faible qu'elle. Et je l'avais trouvée tenant compagnie à la tremblante femme de charge avec une apparence très calme et parfaitement naturelle. Mais à peine en voiture, elle commença par se trouver mal. Puis, sous l'émotion des incidents de la nuit, elle éclata en sanglots violents. Elle m'a souvent dit depuis qu'elle m'avait trouvé bien froid et bien distrait pendant ce voyage. Elle ne se doutait pas du combat que je livrais en moi-même mais des efforts que je faisais pour me contenir. Ma sympathie et ma tendresse allaient tout entière vers elle. Comme dans le jardin, ma main avait spontanément été chercher la sienne. Nous aurions pu vivre des années au milieu de toutes les conventions dont on entoure la vie et je n'aurais pas que le sentais. Appris à connaître cette nature douce et vaillante comme un seul jour avait suffi pour me la faire apprécier grâce à cette succession d'événements étranges. Deux pensées cependant arrêtaient sur mes lèvres tous les mots de tendresse que j'aurais voulu lui murmurer. En premier lieu, elle se trouvait près de moi faible et sans défense, l'esprit et les nerfs tout ébranlés et si c'était une trahison que de la forcer à écouter en un pareil moment la veu de mon amour. En outre, et c'était là le plus terrible, elle était riche. Si Holmes réussissait dans ses recherches, elle allait devenir une héritière. Était-il honnête ? Était-il loyal ? Pour un pauvre médecin en demi-solde de tirer ainsi partie des circonstances qui lui avaient valu une intimité si prompte ? Elle aurait été en droit de me considérer comme un vulgaire coureur de dot. Et je ne pouvais supporter la pensée de lui donner de moi une pareille opinion. Ce trésor d'agra s'élevait entre nous comme une barrière infranchissable. Il était près de deux heures du matin lorsque nous arrivâmes chez Mrs. Cécile Forrester. Le domestique était couché depuis longtemps mais Mme Forrester avait pris un tel intérêt à la singulière communication reçue par Miss Morstan qu'elle était restée debout pour attendre son retour. Elle nous ouvrit la porte elle-même. C'était une femme entre deux âges et très aimable. Elle me conquit le cœur par la façon affectueuse dont elle entoura de son bras la taille de son amie et par l'intonation maternelle que sa voix prie pour s'adresser à elle. On sentait qu'elle ne la considérait pas comme une personne à ses gages mais comme une amie très chère. Quand je lui eus été présenté Mme Forrester me demanda très simplement de vouloir bien entrer et de lui faire un récit complet de toutes nos aventures mais j'arguais que j'avais une mission importante à remplir tout en promettant de revenir et de tenir ces dames au courant de tout ce qui pourrait survenir. Au moment où ma voiture s'ébranlait je me retournais et je revois encore maintenant le tableau qui s'offrit à ma vue. Cette porte entreouverte ce vestibule éclairé avec l'escalier au fond un rayon de lumière venant frapper le baromètre accroché au mur et surtout le groupe charmant que formait sur le seuil ces deux silhouettes si gracieusement enracées. Au milieu des horreurs et des mystères dans lesquels nous nous débattions ce simple coup d'œil jeté sur le calme d'un intérieur anglais était vraiment reposant. Plus je réfléchissais à l'énigme qui nous occupait plus elle m'apparaissait terrible et indéchiffrable. Pendant qu'à la lumière des becs de gaz mon fiacre roulait à travers les rues silencieuses je repassais je repassais dans mon esprit toute la succession de ces étranges événements. La première partie du problème était il est vrai résolu. La mort du capitaine Morstan l'envoi des perles l'annonce faite dans les journaux la lettre tout nous avait été expliqué. Mais voilà que nous nous heurtions maintenant à un mystère bien plus profond bien plus tragique. Le trésor indien le plan singulier trouvé dans les papiers de Morstan la scène étrange au lit de mort du major Cholto la découverte du trésor puis aussitôt après l'assassinat de celui qu'il avait découvert les circonstances étranges qui entouraient ce crime les empreintes que nous avions relevées cette massue extraordinaire l'inscription laissée sur la table et qui correspondait aux mots écrits sur le plan du capitaine Morstan quel labyrinthe que tout cela et quel homme aurait espéré s'y reconnaître à moins d'être doué de toutes les qualités merveilleuses que possédait mon ami Pinchin Lane situé dans les fonds de l'Ambeth se composait d'un ramassis de maisons basses et misérables. Il me fallut frapper plusieurs fois au numéro 3 avant qu'on se décida à me répondre. A la fin cependant j'aperçus une lueur filtrée à travers les persiennes et une tête apparue la fenêtre au-dessus de la porte. Veuillez passer votre chemin vagabond ivrogne dit une voix si vous continuez à faire tant de tapas je vais lâcher mes 43 chiens à votre trousse c'est précisément pour vous demander d'en lâcher un que je suis venu dis-je voulez-vous filer encore une fois qui a la voix Dieu me pardonne voici mon revolver et je fais feu sur vous si vous ne vous garez pas je vous répète que je veux un de vos chiens m'écriai-je pas tant d'histoire voilà monsieur Sherman et sauvez-vous car lorsque j'aurai compté jusqu'à 3 je tire monsieur Sherlock Holmes comment sais-je ce nom produit-y un effet si magique que la fenêtre se referme instantanément et une seconde après la porte s'ouvre devant moi monsieur Sherman est un grand vieillard sec aux épaules voûtées au cou long et décharné le nez affublé de lunettes bleues un ami de monsieur Sherlock Holmes sera toujours le bienvenu dit-il entrez donc monsieur mais ne vous approchez pas trop de ce blarot il mord puis s'adressant un furet qui passait une tête pointue aux yeux roses à travers les barreaux d'une cage ah le méchant qui veut donner un vilain coup de dent au monsieur ceci ajouta-t-il n'est qu'un orvai bien inoffensif n'y faites pas attention monsieur comme il n'a pas de crochet venimeux je lui permets de rôder à travers la chambre cela éloigne les insectes j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de la façon un peu près ce dont je vous ai accueilli tout à l'heure mais voyez-vous les enfants cherchent toujours à me tourmenter et il y en a bien souvent qui viennent crier comme cela dans la rue pour me réveiller qu'y a-t-il pour le service de monsieur Sherlock Holmes monsieur il a besoin d'un de vos chiens de Toby sans doute oui précisément Toby loge au numéro 7 par ici la gauche il passa devant moi en m'éclairant avec son flambeau et s'avança lentement au milieu de la plus curieuse réunion d'animaux qu'on put voir à la lueur incertaine et tremblotante de la bougie je distinguais vaguement dans tous les coins et de tous les côtés des yeux perçants dont le regard brillant se dirigeait sur nous au-dessus de nos têtes les poutres elles-mêmes servaient de perchoir à des volatiles solennels qui réveillés par le son de nos voix se dandinaient paresseusement d'une jambe sur l'autre Toby n'était qu'un horrible chien à long poil et aux oreilles tombantes moitié braque et moitié épagneul blanc avec des taches brunes et qui se tortillait en marchant de la façon la plus disgracieuse il consentit après quelques hésitations à prendre de ma main un morceau de sucre que le vieil empaillir m'avait remis et la connaissance ainsi faite il voulut bien me suivre jusqu'au fiacre dans lequel il monta avec moi sans faire la moindre difficulté trois heures sonnaient à l'horloge du palais au moment où la voiture s'arrêta devant Pondicherry Lodge l'ancien lutteur Mac Murdo avait été arrêté par surcroît et avait déjà été conduit au poste en compagnie de M. Cholteau c'était deux agents qui gardaient la petite porte mais ils me laissèrent passer avec le chien lorsque je me fus recommandé du détective Holmes était sur le pas de la porte et fumait sa pipe les mains dans les poches ah vous l'avez ramené dit-il brave chien là-bas ? Anthony Jones n'est plus là depuis votre départ les mesures les plus énergiques ont été prises ça a été un beau spectacle en plus de l'ami Tadeus le portier la femme de charge le domestique indien ont été également arrêtés la maison nous appartient maintenant il ne s'y trouve plus qu'un agent en haut laissez donc le chien là et montez avec moi nous attachâmes Toby à la table du vestibule et nous grimpâmes l'escalier la chambre était dans l'état où nous l'avions laissé si ce n'est qu'on avait étendu un drap sur le cadavre un agent de police sommeillait dans un coin l'air éreinté prêtez-moi votre lantenne sourde agent dit mon compagnon puis s'adressant à moi veuillez donc attacher ce petit morceau de carton autour de mon cou de manière qu'il pente devant moi merci je suis obligé d'enlever mes bottes et mes chaussettes et je vous prierai de les descendre avec vous tout à l'heure car je vais faire un peu de gymnastique ah ayez donc la complaisance de tremper mon mouchoir dans le goudron c'est cela maintenant montez un instant avec moi dans le grenier nous nouissâmes par le trou Holmes dirigea la lumière de sa lanterne sur les empreintes imprimées dans la poussière pour les examiner une fois encore mais je désire tout particulièrement que vous examiniez bien ces empreintes dit-il et remarquez-vous quelque chose d'extraordinaire ce sont celles faites par le pied d'un enfant ou par celui d'une femme assez petite à part cela n'y voyez-vous rien de particulier mon dieu non vraiment et bien regardez voici dans la poussière l'empreinte d'un pied droit je pose mon pied droit à côté ne trouvez-vous pas une différence vos doigts de pied sont tous réunis tandis que dans l'autre empreinte les doigts sont nettement séparés les uns des autres c'est cela voilà le point important ne l'oubliez pas maintenant allez donc jusqu'à la trappe qui donne sur le toit et sentez la planche formant le seuil je ne veux pas bouger d'ici puisque je tiens ce mouchoir à la main je fis ce qu'il me conseillait et je perçus immédiatement une forte odeur de goudron voyez-vous c'est là que notre individu a posé le pied en partant puisque vous-même avez pu le suivre à la piste je pense que ce ne sera qu'un jeu pour Toby allez donc vite le détaché et du jardin regardez-moi faire l'acrobate avant que je fusse arrivé dans le jardin Sherlock Holmes était déjà sur le toit et d'en bas avec sa lanterne il ressemblait à un énorme verre luisant qui aurait rampé dans la gouttière il disparut un instant derrière les cheminées puis il se montra de nouveau mais pour disparaître encore de l'autre côté de la maison lorsque je lui fais le tour du bâtiment je l'aperçus assis à l'extrémité du toit est-ce vous Watson me cria-t-il oui voici l'endroit mais quelle est la machine sombre que je vois là en bas un tonneau pour recevoir l'eau de pluie a-t-il un couvercle oui pas de trace d'échelle non que le diable emporte l'animal il y a de quoi se casser cent fois le coup et cependant je dois bien être capable de passer là où il est passé lui-même le tuyau de la gouttière me paraît assez solide allons-y gaiement j'entendis un bruit de pied et de main faisant résonner le zinc puis j'aperçus le point lumineux formé par la lanterne qui glissait lentement le long du mur enfin Holmes sauta légèrement sur le tonneau et de là à terre mon homme était facile à filer me dit-il tout en remettant ses chaussettes et ses bottines les tuiles sont ébranlées sur tout le parcours qu'il a suivi et dans sa précipitation voilà ce qu'il a laissé tomber mon diagnostic comme vous dites vos autres médecins se trouve ainsi confirmé tout en parlant il me tendait un petit étui fait de paille de plusieurs couleurs tressées ensemble et ornées de perles de clinquant comme forme et comme dimension cet objet ressemblait assez à un porte-cigarette mais il contenait une demi-douzaine d'épines noirâtres pointues à un bout et arrondies de l'autre absolument semblables à celles dont on s'était servi contre Bartholomé Cholteau ce sont d'infernales machines dit Holmes prenez bien garde de ne pas vous piquer mais je suis ravi de les avoir car il est probable que notre individu n'en possède pas d'autres et nous aurons ainsi moins de chance d'en sentir une nous arriver sous la peau pour ma part voyez-vous et j'aimerais cent fois mieux recevoir une bonne balle d'un fusil de munition vous sentez-vous de taille à faire une dizaine de kilomètres Watson ? certainement répondis-je votre jambe ne s'en ressentira pas ? non non en chasse donc mon vieux chien brave Toby va sens bien cela Toby sens cela tout en parlant il mettait le mouchoir imbibé de goudron sous le nez de l'animal tandis que celui-ci les pattes écartées et rédits le reniflaient avec l'expression la plus comique comme un connaisseur l'aurait fait du bouquet d'un cru fameux Holmes jeta alors son mouchoir au loin attacha une forte corde au collier du chien et le mena au pied du tonneau sous la gouttière l'animal se mit aussitôt à aboyer fortement et d'une façon précipitée puis le nez à terre la queue en l'air il s'élança sur la piste en tirant la corde de toutes ses forces et en prenant une allure que nous avions toutes les peines du monde à suivre l'horizon commençait à s'éclaircir vers l'est et une lumière blafarde nous permettait de voir à quelques pas devant nous derrière s'élevait sinistre et désolé la grande maison aux fenêtres obscures aux murs sombres nous coupions à travers le jardin franchissant les tranchées et les trous dont il était semé c'est à terre remuée les buissons mal tenus du parc contribuaient à donner à tout l'ensemble un aspect effrayant qui s'harmonisait complètement avec le terrible drame dont ses lieux avaient été le théâtre en atteignant le mur d'enceinte Toby Smith à le suivre en courant en gémissant de toutes ses forces et finalement il s'arrêta en un angle embragé par un jeune être à l'intersection des deux murailles plusieurs briques avaient été détachées et dans les vides laissées on voyait de nombreuses traces qui prouvaient qu'on s'était fréquemment servi de cette échelle d'un nouveau Jean Holmes l'escalada et prenant le chien que je lui tendais il le déposa de l'autre côté du mur voici l'endroit où l'homme à la jambe de bois a posé la main me dit-il lorsque je le rejoignis voyez cette petite tache de sang sur le mortier c'est une vraie chance qui n'est pas plus depuis hier malgré les 24 heures écoulées l'odeur ne se sera pas évaporée sur le chemin je dois avouer que je ne partageais guère sa confiance cette route était si passante les craintes furent vite dissipées cependant car Toby sans une minute d'hésitation empauma la voix et se mit à trotter devant nous à l'allure qui lui était familière l'odeur pénétrante du goudron dominait évidemment toutes les autres n'allez pas croire dit Holmes que pour réussir cette affaire j'escompte le hasard qui a permis à un des criminels de mettre par main et garde le pied dans cette substance odorante non j'ai maintenant bien assez de points de repère pour arriver à la solution de plusieurs autres façons mais comme celle-ci est la plus simple il serait stupide de négliger une pareille bonne fortune et je tiens à en profiter et cependant sans cela cette affaire aurait pu devenir le joli problème d'intelligence que j'avais espéré au début mais avec une piste aussi facile à suivre où sera le mérite ? Où il sera ? écriai-je mais je vous assure Holmes que je suis pénétré d'admiration pour tout ce que vous venez de faire vous avez été encore plus merveilleux que dans l'affaire Jefferson Hope ici le mystère est bien plus profond bien plus inexplicable comment par exemple avez-vous pu donner avec une telle assurance le signalement de l'homme à la jambe de bois ? Mais mon pauvre garçon c'est là l'ABC du métier je ne veux pas poser devant vous et je vais vous étaler tout mon jeu vous verrez comme c'est simple dans un bagne deux officiers appartenant à la troupe qui garde les forçats sont mis au courant d'un secret important concernant un trésor caché un plan de l'endroit où Gis Trésor a été tracé par un anglais appelé Jonathan Small vous vous rappelez que nous avons vu ce nom inscrit sur le document trouvé parmi les papiers du capitaine Morstan document qui fut signé par tous les associés sous cette rubrique romanesque le signe des quatre grâce à ce plan les deux officiers ou plutôt l'un d'eux déterrent le trésor et l'emportent en Angleterre négligeant d'après ce que nous supposons de remplir une des clauses de la convention passée entre tous les associés maintenant pourquoi Jonathan Small n'a-t-il pas eu sa part du trésor la réponse est facile à déterminer le document que nous possédons est daté d'une époque à laquelle Morstan était en contact journalier avec les forçats Jonathan Small et ses compagnons étaient alors au bagne et ne pouvant en sortir ont été frustrés de la part à laquelle ils prétendaient mais tout cela ne repose que sur de vagues hypothèses remarquai-je pardon mieux que cela car c'est la seule explication plausible à donner au fait nous verrons si par la suite tout concorde aussi bien le majeur Cholto a dû pendant quelques années jouir tranquillement de son trésor mais un beau jour il reçoit des uns d'une lettre qui le bouleverse que pouvait-elle contenir ? elle lui apprenait sans doute que les individus qu'il avait lésés étaient libérés ou qu'ils s'étaient évadés ce qui paraît bien plus probable autrement il aurait su la durée de leur peine et il n'aurait pu éprouver aucune surprise mais à cette nouvelle quel est son premier soin ? c'est de se garder contre un homme à la jambe de bois un européen remarquez bien puisqu'il croit le reconnaître dans un colporteur sur lequel il tire un coup de pistolet or parmi les signataires du plan je ne relève qu'un nom européen tous les autres étant indien ou musulman voilà ce qui nous permet d'affirmer en toute assurance que l'homme à la jambe de bois n'est autre que Jonathan Small ce raisonnement vous paraît-il péché en quelques points ? non certainement il est clair et précis bon mettons-nous alors à la place de Jonathan Small et envisageons les choses à son point de vue il vient en Angleterre dans un double but celui de revendiquer ce à quoi il croit avoir droit et aussi celui de se venger de l'homme qu'il a trompé il a découvert la retraite de Sholto et vraisemblablement lié des intelligences avec quelqu'un de la maison il y a ce maître d'hôtel l'alarade que nous n'avons pas vu et dont Mrs. Benstone est loin de faire l'éloge Small nécessairement n'a pu découvrir l'endroit où était caché le trésor puisque le major et un serviteur de confiance qui venait de mourir avaient toujours été seuls à le savoir tout à coup Small apprend que le major est à toute extrémité affolé à la pensée que le secret de la cachette allait mourir avec lui Small bravant tout parvient jusqu'à la fenêtre du moribond et il faut la présence des deux fils pour l'empêcher d'entrer dans un transport de rage cependant il pénètre cette même nuit dans la chambre mortuaire fouille tous les papiers dans l'espoir de découvrir quelques notes relatives au trésor et finalement laisse sa carte de visite sous la forme de l'inscription épinglée sur le cadavre il s'était sans doute dit d'avance que si jamais il venait à tuer le major il laisserait derrière lui la preuve que ce n'était pas là un assassinat vulgaire mais bien au point de vue des quatre associés un pur acte de justice ces prétentions bizarres sont assez fréquentes dans les annales du crime et sont souvent très utiles pour mettre sur la trace du coupable suivez-vous bien toutes mes déductions ? parfaitement et bien à quoi se bornait pour le moment le rôle de Jonathan Small simplement à suivre de loin et en secret toutes les recherches faites pour découvrir le trésor peut-être même n'habitait-il pas en Angleterre d'une façon continue et n'y revenait-il que de temps à autre mais un beau jour on découvre la cachette du grenier et il la prend aussitôt ce qui nous prouve une fois de plus la présence d'un complice dans la maison cependant avec sa jambe de bois Jonathan est incapable d'atteindre sans éveiller l'attention l'étage où loge Bartholomé-Scholto il prend donc comme associé un être bizarre qui s'acquitte de cette tâche mais qui dans son trajet trempe son pied nu dans le goudon et voilà ce qui nous oblige à employer Toby et à faire faire un brave officier en demi-solde une jolie trotte de 8 km sans égard pour l'état dans lequel se trouve son tendon d'Achille mais c'est l'associé de Jonathan Small et non lui-même qui a commis le crime certainement et même contre le gré de Jonathan qui a dû en approuver une violente colère si j'en juge par la manière dont il a frappé plusieurs fois du pied en entrant dans la chambre il ne nourrissait aucun ressentiment contre Bartholomé-Scholto il demandait simplement que celui-ci fût lié et baïonné car il n'avait pas la moindre envie de risquer la potence cependant il n'y pouvait plus rien les instincts sauvages de son camarade étaient lâchés et le poison avait déjà fait son oeuvre Jonathan Small n'avait donc plus qu'à laisser cette inscription comme trace de son passage à descendre jusque dans le jardin le coffre renfermant le trésor et à prendre ensuite pour son compte le même chemin voilà d'après ce que je peux débrouiller comment ont dû s'enchaîner les événements si vous voulez maintenant son signalement j'ajouterais qu'il doit être entre deux âges à avoir le teint bronzé par le soleil suite de son séjour prolongé dans le climat brûlant de l'archipel en damant la dimension de ses enjambées nous permet de calculer sa taille et nous savons de plus qu'il porte toute sa barbe puisque son aspect hirsute est ce qui a le plus frappé Tadeus Solto lorsqu'il l'a entrevue à la fenêtre de la chambre où son père agonisait je ne vois guère autre chose à ajouter et le complice ah pour celui-là le mystère n'est pas bien difficile à percer mais vous saurez bientôt par vous-même à quoi vous en tenir que cette matinée est belle vous voyez flotter au ciel ce petit nuage rose ne dirait-on pas une plume arrachée à quelques gigantesques flamands et voici le disque rouge du soleil qui s'élève au-dessus des brouillards de Londres sa lueur éclaire bien des gens différents et cependant parmi eux tous je gagerais qu'aucun ne se trouve lancé dans une aventure aussi étrange que celle à laquelle nous sommes mêlés comme nous sentons combien nous sommes peu de choses nous et nos ambitions mesquines et nos efforts de pygmées en présence du merveilleux spectacle que nous offre la concentration de toutes les forces de la nature possédez-vous bien Jean-Paul et ses ouvrages assez bien par Cochleil que je suis remonté jusqu'à lui c'est comme si vous remontiez un ruisseau jusqu'au lac où il prend naissance et bien il a fait une remarque curieuse mais pleine de profondeur la principale preuve de la grandeur réelle de l'homme dit-il réside dans la conscience qu'il a de sa propre faiblesse en effet n'est-ce pas le signe d'une véritable noblesse que d'être capable de se comparer et de s'apprécier aussi justement il y a dans Richter un vaste champ ouvert à nos pensées mais avez-vous un revolver sur vous ? non je n'ai que mon bâton si nous arrivons jusqu'à leur tanière il est possible que nous ayons besoin d'une arme quelconque je vous abandonnerai Jonathan mais si l'autre veut faire le méchant je le tuerai net et ce disant il tira son revolver et ne le remit dans la poche de son veston qu'après l'avoir chargé pendant ce temps tout en suivant notre guide Toby nous avions parcouru le chemin champêtre et tout bordé de villa qui conduisait à la métropole maintenant nous arrivions à l'entrée d'un dédale de rue où circulaient déjà les ouvriers et les employés des docks des femmes sales et dégunillées ouvraient les volets ou balayaient le seuil des portes chez les marchands de vin les clients commençaient à arriver et on voyait se succéder des travailleurs aux rues d'aspect s'essuyant avec leurs manches la barbe encore mouillée des ablutions du matin des chiens de toutes sortes rhodaient ça et là et nous dévisageaient curieusement tandis que nous suivions toujours notre incomparable Toby qui lui ne jetait un regard ni à droite ni à gauche mais continuait à trotter le nez à terre en grognant sourdement comme pour nous montrer combien la voie était chaude nous avions traversé Street Ham Brixton Cumberville et nous nous trouvions maintenant dans l'avenue de Kennington ayant obliqué par de petites rues étroites vers l'est du périmètre de Londres les individus sur la piste desquels nous étions semblaient avoir cherché à dérouter toute poursuite en faisant de nombreux zigzags toutes les fois qu'ils avaient trouvé une petite rue sensiblement parallèle ils avaient soigneusement évité de prendre l'artère principale au bout de l'avenue Kennington ils avaient tourné à gauche en prenant par Bond Street et Miles Street à l'endroit où cette dernière rue arrive à Knight's Palace Toby hésita un instant puis il commença à courir en avant et en arrière une oreille en l'air l'autre pendante présentant au plus haut point l'image de l'indécision enfin il se mit à tracer des cercles concentriques tout en regardant de temps à autre comme pour nous demander de prendre son embarras en pitié que diable a donc ce chien comme la Holmes ils n'ont certainement pas pris à un fiacre ils ne se sont pas envolés en ballon peut-être se sont-ils arrêtés ici quelque temps suggéra-je ah tout va bien le voilà reparti dit mon compagnon en poussant un soupir de soulagement Toby était reparti en effet après avoir reniflé de tous côtés il avait tout d'un coup pris son parti et s'était lancé avec une ardeur et une assurance plus grande que jamais la voix paraissait bien plus chaude maintenant il n'avait même plus besoin de mettre le nez par terre et il tirait de toutes ses forces sur le trait en cherchant à prendre le galop je regardais je regardais et à l'éclat de ses yeux je jugeais qu'il pensait enfin toucher au but nous descendîmes ainsi l'avenue de Helms jusqu'au grand chantier de bois de la raison sociale Broderick & Nelson contre la taverne de l'Aigle Blanc là le chien fou d'excitation se précipita dans la cour où les sueurs de long étaient déjà au travail puis bondissant à travers la sûre et les copeaux il suivit une allée traversa un passage pratiqué entre deux piles de bois et finalement avec un aboiement de triomphe s'élança sur un grand tonneau qu'on n'avait pas encore descendu de la charrette qui l'avait amené assis là la langue pendante l'œil clignotant Toby se reposait maintenant guettant de l'un ou de l'autre un signe d'approbation les douves du tonneau et les roues de la charrette étaient couvertes d'un liquide noirâtre et tout l'air était imprégné d'une forte odeur de goudron Sherlock comme c'est moi nous nous regardâmes d'abord avec consternation puis nous éclatâmes en même temps tous les deux d'un immense fou rire chapitre 8 les irréguliers de Baker Street qu'allons-nous faire maintenant demandai-je voilà la réputation d'infaillibilité de Toby perdu il a fait ce qu'il a pu dit Holmes en laissant descendre le chien et en l'emmenant hors du chantier pensez à la quantité de goudron qu'on charrique chaque jour à travers Londres et dans cette saison en particulier où l'on en consomme beaucoup pour enduire les bois comment s'étonner comment s'étonner que le pauvre Toby ait pris le change nous ne soyons vraiment lui en vouloir mais ne faut-il pas maintenant retrouver la bonne piste évidemment et par bonheur nous n'avons pas loin à aller il est clair que l'hésitation du chien au coin de Night's Palace provenait des deux pistes différentes qui s'éloignaient dans des directions opposées puisque nous avons commencé par la mauvaise nous avons nous n'avons plus maintenant qu'à prendre l'autre cela ne fut pas difficile ramené à l'endroit où il avait été en défaut Toby se remit à tracer un grand cercle puis partir rapidement dans une nouvelle direction prenons garde qu'il ne nous conduise à l'endroit d'où l'on a apporté le tonneau de Gauderon remarquai-je j'ai déjà pensé mais remarqué qu'il reste sur le trottoir tandis que le tonneau n'a pu passer que sur la chaussée nous sommes donc sur la bonne piste elle se dirigeait vers la rivière traversant Bellman Place et Princess Street au bout de Broad Street elle nous amena jusqu'au bord de l'eau à un petit embarcadère en bois Toby une fois là se prit à gémir en regardant tristement l'eau qui courait au-dessous de lui pas de veine dit Holmes ils se sont embarqués ici il y avait plusieurs barques ou canaux à marrer près de l'embarcadère nous fîmes faire à Toby le tour de chacun d'eux mais après les avoir flairé consciencieusement l'un après l'autre il ne donna aucun signe de reconnaissance près de ce débarcadère assez primitif s'élevait une petite maison en briques sur la fenêtre on voyait un écriteau portant en grosses lettres l'enseigne suivante Mordecai Smith et au-dessous bateaux à louer à l'heure ou à la journée une seconde inscription placée au-dessus de la porte nous apprit que parmi les embarcations à louer figurait une embarcation à vapeur on aurait d'ailleurs pu le deviner en voyant sur l'acheter un grand tas de coke Sherlock Holmes promena lentement ses regards autour de lui et une expression de désappointement profond se refléta sur ses traits voilà qui prend mauvaise tournure dit-il ces gredins sont plus forts que je ne le croyais ils semblent avoir tout prévu pour dérober leurs traces et je crains bien qu'il ne se soit préalablement entendu avec les gens de cette maison comme nous approchions de la porte elle s'ouvrit brusquement et un petit gamin tout frisé de six ans environ se précipita dehors poursuivi par une grosse femme à la figure rougeaude qui tenait une grande éponge à la main veux-tu bien revenir ici veux-tu bien revenir Jeannot cria-t-elle vas-tu te laisser laver allons viens ici allons ici vilain drôle si ton père rentre et te trouve dans cet état-là tu auras de ces nouvelles quel gentil petit bonhomme dit Holmes avec diplomatie quel bonjour rose il a le gaillard voyons Jeannot qu'est-ce qui pourrait bien te faire plaisir le gamin réfléchit un instant un shilling dit-il n'y a-t-il rien que tu aimerais mieux j'aimerais mieux deux shillings répondit le petit phénomène après une nouvelle réflexion parfait mon ami les voici un bien bel enfant Mr. Smith Dieu vous bénisse monsieur il est beau en effet et bien avancé pour son âge il ne l'est même que trop car je ne peux plus en venir à bout surtout lorsque mon homme s'absente pour plusieurs jours comme cela lui arrive quelquefois est-ce que monsieur Smith serait absent en ce moment dit Holmes d'un ton déçu je le regretterais bien car je voulais lui parler il est parti depuis hier matin monsieur et pour vous dire la vérité son absence commence à m'inquiéter mais s'il s'agit d'une location de bateau je puis parfaitement le remplacer j'aurais voulu louer la chaloupe à vapeur mon dieu monsieur c'est précisément la chaloupe qui l'a prise et c'est même ce qui me chiffonne car je sais qu'elle n'a de charbon que juste de quoi aller à Woolwich et en revenir s'il était parti sur une autre embarcation n'aurait pas été inquiète souvent il va jusqu'à Gravesend et s'il trouve à s'employer là il y reste mais à quoi peut servir une chaloupe à vapeur sans charbon il peut en avoir acheté quelque part dans quelques dépôts le long de la rivière ce n'est pas impossible monsieur mais ce n'est qu'à dans ses habitudes que de fois je l'ai entendu crier contre les prix qu'on demande dans ces endroits là pour quelques mauvais sacs d'ailleurs cet homme à la jambe de bois ne me revient pas avec sa vilaine figure et son accent bizarre pourquoi venait-il à tout bout de champ nous déranger un homme à la jambe de bois dit Holmes en éprouvant une agréable surprise oui monsieur un individu tout bronzé et avec une tête de singe qui est venu plus d'une fois causé avec mon excellent mari c'est lui qui est arrivé le réveiller hier soir et qui plus est Smith l'attendait sans doute car la chalopée était déjà sous vapeur je vous le dis franchement monsieur je ne suis pas rassuré mais ma pauvre mistress Smith dit Holmes en haussant les épaules vous vous effrayez sans motif puisque c'était au milieu de la nuit comment savez-vous que c'est bien l'homme à la jambe de bois qui est venu vous ne pouvez en être sûr je l'ai reconnu à la voix monsieur une voix rude et enrouée et je ne m'y suis pas trompé allez il a frappé à la fenêtre vers 3h du matin allons debout camarade a-t-il dit voici l'heure de prendre le service mon homme a réveillé Jim c'est notre fils aîné et ils sont partis sans même me dire un mot j'ai même pu entendre la jambe de bois sonner sur le pavé et cet homme à la jambe de bois était-il seul je ne saurais vraiment le dire monsieur je n'ai entendu personne d'autre je regrette bien ce contre-temps Mr. Smith car j'avais besoin d'une chaloupe à vapeur et on m'avait donné d'excellents renseignements sur le voyons rappelez-moi donc son nom l'aurogramme ah oui est-ce que ce n'est pas une vieille chaloupe très large peinte en vert avec une bande jaune ah non pas c'est la petite merveille la mieux construite de toute la tamise elle vient d'être fraîchement repeinte en noir avec deux rayes rouges merci bien j'espère que vous aurez bientôt des nouvelles de Mr. Smith je vais moi-même descendre la rivière et si je voyais l'aurora je lui ferais connaître vos inquiétudes vous m'avez dit que le tuyau de la cheminée était tout noir n'est-ce pas non monsieur noir avec une bande blanche ah oui c'est vrai c'est la coque qui est noire bonjour Mr. Smith voici un batelier avec sa barque Watson nous allons la prendre et traverser la rivière la première des choses avec des gens de cette catégorie continue à Holmes tandis que nous prenions place dans l'embarcation est de ne jamais leur laisser croire que les renseignements qu'ils vous donnent puissent avoir pour vous la moindre importance sinon ils se referment instantanément comme des huîtres si au contraire vous avez l'air de les écouter presque à votre corps défendant comme je viens de le faire vous avez bien des chances de tirer d'eux tout ce que vous voulez savoir ce qu'il nous reste à faire dis-je est maintenant tout indiqué et comment l'entendez-vous dites-moi nous allons prendre une barque et explorer toute la rivière jusqu'à ce que nous ayons retrouvé l'aurore mais mon pauvre ami ce serait une tâche colossale l'aurore peut-être s'arrêter sur l'une ou l'autre rue entre ici et Greenwich or avant d'arriver au port il y a tout un labyrinthe de quais qui s'étendent sur nombre de kilomètres il faudrait des semaines des semaines à un homme seul pour les explorer tous servons-nous alors de la police ? non non bien qu'au dernier moment j'ai envie de prendre Athelney Jones avec nous ce n'est pas un méchant homme et je serais désolé de lui porter un préjudice qui puisse nuire à sa carrière mais pour l'instant étant donné tout ce que j'ai déjà fait je désire continuer à travailler seul ne pourrions-nous pas et nos fugitifs et nos fugitifs seront convaincus que tout le monde s'est emballé sur une fausse piste qu'en nous faire alors ? demandai-je au moment où nous débarquions près du pénitencier de mille banques ce que nous allons faire ? monter dans ce fiacre qui passe rentrer chez nous déjeuner et dormir une bonne heure car tout me fait croire que nous aurons encore à veiller cette nuit coché arrêtez-vous à un bureau télégraphique en tout cas nous allons garder Toby qui trouvera peut-être encore l'occasion de se rendre utile nous nous arrêtâmes au bureau de Great Peter Street d'où Holmes envoya une dépêche à qui croyez-vous que j'ai télégraphié ? me demanda-t-il en remontant en voiture je n'en sais rien ma foi rien vous vous rappelez-vous l'escouade de mes petits agents de Baker Street que j'ai employé dans l'affaire Jefferson Hope certainement dis-je en riant voici encore une affaire où ils peuvent mettre d'un secours précieux si je ne réussis pas avec eux j'ai encore d'autres cordes à mon arc mais je veux commencer par les mettre à l'épreuve ma dépêche était adressée à mon petit lieutenant Wiggins ce vilain voyou que vous connaissez et je pense que lui et sa bande seront chez nous avant que nous ayons fini de déjeuner il était alors entre 8 et 9 heures du matin et après toutes les émotions de la nuit je sentais la réaction s'opérer harassé comme je l'étais mes idées se brouillaient mes membres se courbaturaient il me manquait d'ailleurs l'enthousiasme professionnel qui soutenait mon compagnon et je ne pouvais comme lui ne voir dans toute cette affaire qu'un simple problème d'intelligence à résoudre Bartholomé Scholteau avait il est vrai été assassiné mais j'avais entendu dire si peu de bien sur son compte que je ne me sentais pas capable d'en vouloir beaucoup à ses meurtriers le trésor toutefois m'intéressait davantage en bonne justice il appartenait du moins en partie à Miss Morstan tant qu'il y aurait une chance de le reconquérir j'étais prêt à consacrer ma vie à cette oeuvre et cependant si je venais à la retrouver cela ne constituerait-il pas une barrière infranchissable entre elle et moi mais combien mesquin combien égoriste aurait été mon amour s'il s'était laissé influencer par une semblable pensée si Holmes s'était juré d'arrêter les coupables j'avais moi dix raisons meilleures pour arriver à découvrir le trésor après avoir pris un bain et avoir fait une toilette complète je me sentis passablement réconforté en entrant dans le salon je trouvais le déjeuner servi et Holmes était déjà en train de verser le café regardez donc dit-il en me tendant avec un sourire un journal tout ouvert ce merveilleux Jones et l'inévitable reporter ont percé déjà tout le mystère à jour mais au fait vous devez en avoir par dessus la tête de toute cette affaire commencez donc par avaler votre jambon et vos oeufs je pris le journal et vis un article intitulé une mystérieuse affaire à Upper Norwood hier soir vers minuit disait le standard monsieur Bartholomé Cholteau de Pondicherry Lodge a été trouvé mort dans sa chambre et tout porte à croire qu'on se trouve en présence d'un crime cependant d'après nos informations le cadavre ne portait aucune trace de violence mais une magnifique collection de bijoux indiens dont monsieur Cholteau avait hérité de son père avait disparu ce sont messieurs Sherlock Holmes et le docteur Watson qui ont les premiers découvert le cadavre ils étaient venus voir la victime accompagné de monsieur Thaddeus Cholteau le frère grâce à une chance inespérée monsieur Athanley Jones l'agent si connu se trouvait alors au poste de police de Upper Norwood et a pu se rendre immédiatement sur le théâtre du drame son expérience et sa sagacité l'ont mis aussitôt sur la trace des criminels et sans plus tarder il a arrêté Thaddeus Cholteau le frère de la victime Mrs. Ben Stone la femme de charge un maître d'hôtel indien appelé Lal Rad et le concierge Mac Murdo celui ou ceux qui ont commis le crime étaient à coup sûr parfaitement au courant des êtres de la maison car monsieur Jones grâce à ses connaissances techniques si connues grâce aussi au talent d'observation qui le distingue a prouvé d'une manière concluante que les misérables n'avaient pu entrer ni par la porte ni par la fenêtre mais qu'ils s'étaient introduits par le toit en se servant d'une trappe qu'ils donnaient dans une chambre communiquant avec celle dans laquelle le cadavre a été découvert on se trouve en présence d'un crime parfaitement prémédité l'énergie et l'activité déployée par les représentants de la force publique prouvent combien il est utile d'avoir dans de pareilles circonstances une tête qui sache raisonner et commander tout à la fois voilà le meilleur argument à invoquer pour ceux qui demandent la décentralisation des agents de police car ne voit-on pas combien il est indispensable qu'ils puissent se porter le plus tôt possible à l'endroit où le devoir les appelle eh bien qu'en dites-vous dit Holmes en récanant sa tasse de café à la main n'est-ce pas superbe ? je trouve que nous avons eu une rude chance de ne pas avoir été arrêté nous-mêmes c'est aussi mon opinion et même alors qu'il est je ne réponds pas encore de notre sûreté si ce brave Jones est repris de son beau zèle à ce moment la sonnette teinta violemment et nous entendîmes notre propriétaire Mrs Hudson pousser des exclamations d'horreur mon dieu Holmes dis-je en me soulevant sur mon siège je crois vraiment que voici la police à notre rousse non nous n'en sommes pas encore là ce sont des agents qui n'ont rien d'officiel simplement mes petits irréguliers de Baker Street tandis qu'ils parlaient un clapotis de pied des chaussées se faisait entendre dans l'escalier en même temps qu'un bruit confus de voix criarde et une douzaine de petits gamins sales et déguenillés firent irruption dans le salon malgré tout une certaine discipline régnait parmi eux car à peine entrés ils se mirent sur un rang en face de nous attendant avec impatience la communication qu'on avait à leur faire l'un d'eux plus grand et plus âgé que les autres se porta en avant avec un air de supériorité bien comique chez cet horrible petit voyou j'ai reçu votre télégramme monsieur dit-il et je l'ai amené au plus vite j'ai déboursé trois shillings et six pence pour les billets c'est bien dit Holmes en tirant l'argent de sa poche mais à l'avenir Wiggins les autres vous feront leur rapport et vous viendrez seul me communiquer ce que vous aurez appris je ne puis laisser envahir ma maison de cette manière cependant pour aujourd'hui il vaut autant que vous entendiez tous mes instructions je tiens à savoir où se trouve une chaloupe à vapeur nommée l'Aurora dont le patron s'appelle Mordecai Smith cette chaloupe est peinte en noir avec deux raies rouges et sa cheminée est noire avec une bande blanche elle doit être amarrée quelque part dans la rivière mais il faut que l'un des gamins se tienne à l'embarcadère de Mordecai Smith en face de Milbank pour voir si elle ne rentre pas partagez-vous la besogne et explorez soigneusement les deux rives enfin dès que vous saurez quelque chose faites-le moi savoir tout cela est-il clair ? oui patron oui patron dit Wiggins je vous paierai au tarif habituel et celui qui découvrira le bateau touchera une Guinée voici une journée d'avance et maintenant décamper il leur donna à chacun un chilling et ils s'élancèrent aussitôt dans l'escalier et de là dans la rue si la chaloupe est bien dans la rivière ils la découvriront dit Holmes en se levant de table et en allumant sa pipe ils peuvent pénétrer partout voire tout être toujours aux écoutes et cela sans attirer l'attention de personne je parie qu'avant ce soir ils l'auront déniché mais jusque là nous n'avons qu'à attendre patiemment puisque nous ne pouvons reprendre la piste qu'après avoir eu des nouvelles soit de l'aurora soit de monsieur Mordecai Smith nous pourrions bien donner nos restes à Toby dit jambes levant est-ce que vous allez vous coucher Holmes ? non je ne me sens pas là je suis vraiment bâti d'une drôle de façon je ne me rappelle pas avoir été jamais fatigué par un excès de travail tandis que l'inaction m'éreinte je fumais une bonne pipe en réfléchissant à l'étrange affaire que m'a procuré ma jolie cliente du reste impossible de trouver une tâche plus facile que la nôtre si un homme à jambes de bois ne se rencontre pas souvent un être comme son complice ne se voit pour ainsi dire jamais dans nos régions encore ce complice je ne veux pas faire de mystère avec vous mais du reste vous devez déjà vous être formé une opinion cet individu a d'après les empreintes laissées par lui un pied très petit qui n'a jamais été emprisonné dans aucune chaussure il est donc d'une très grande agilité enfin il possédait un bâton armé d'une masse de pierre et des dards empoisonnés que concluez-vous de tout cela ? c'est un sauvage criai-je peut-être un des associés indiens de Jonathan Small pas tout à fait au premier abord en voyant ses armes étranges j'ai eu la même idée mais les empreintes des pieds étaient trop caractéristiques pour ne pas modifier mon opinion quelques-uns des habitants de la péninsule indienne sont de petite taille mais aucun ne possède de pareilles extrémités le mahometan qui porte la sandale à l'orteil écarté parce qu'une courroie le sépare généralement des autres doigts de plus les dards empoisonnés n'ont pu être lancés qu'au moyen d'une sarbacane et maintenant de quel pays est notre sauvage de l'Amérique du Sud hasardège Holmes s'étendit la main et prit sur une étagère un gros volume voici la première partie d'un dictionnaire géographique qu'on publie en ce moment et qui fait autorité voyons que lisons-nous ici archipelant d'Amant situé à 340 000 au nord de Sumatra dans le golfe du Bengale climat humide bandes corail requins bagnes à Port Blair île de Rutland cotonnier voyons voyons ah nous y voici les aborigènes des îles en Amant peuvent revendiquer le privilège d'être la plus petite race du globe quoique certains savants l'accordent aux Bushmen d'Afrique aux indiens diggers d'Amérique ou aux habitants de la Terre de Feu leur taille moyenne n'atteint pas 1m25 et encore bien des adultes ayant fini de grandir n'arrivent pas jusque là ces insulaires d'un caractère sombre insociable et cruel sont cependant capables de témoigner l'amitié la plus dévouée à ceux qui ont su gagner leur confiance notez bien tout cela Watson je continue ils sont généralement très laids avec une grosse tête mal taillée de petits yeux féroces et des membres tout contournés sous-être des pieds et des mains remarquablement petits ils sont si intraitables et si farouches que tous les efforts des fonctionnaires anglais n'ont pu réussir à les mettre en confiance enfin ils ont toujours été la terreur des marins qui font naufrage sur leurs côtes car ils assomment les survivants avec des massues de pierre ou les tuent à coups de flèches empoisonnées ces massacres se terminent invariablement par un festin d'anthropophages quel charmant et aimable peuple n'est-ce pas Watson ? si l'individu que nous poursuivons avait été livré à lui-même nous aurions sans doute trouvé bien d'autres atrocités commises je suis sûr que Jonathan Small paierait maintenant bien cher pour n'avoir pas employé un pareil complice comment a-t-il pu s'associer cet étrange compagnon ? ah vous m'en demandez trop long toutefois ne savons-nous pas que ce Small a séjourné aux îles d'Andament ? qu'y a-t-il donc d'extraordinaire à ce qu'il ait emmené un indigène de là-bas ? mais soyez tranquille avec le temps tout sera tiré au clair seulement à 7h mon cher Watson vous avez l'air parfaitement éreinté étendez-vous donc sur ce canapé je vais tâcher de vous endormir il prit son violon et se mit à jouer en sourdine un air de rêverie douce et mélancolique le sien sans doute car il avait un remarquable don d'improvisation je vois encore d'ici sa haute silhouette tandis qu'il faisait mouvoir son archet d'un air pénétré puis je me sentis peu à peu bercé par ces flots d'harmonie jusqu'à ce que j'eusse atteint le pays des songes où la gracieuse figure de Marie Morstan me faisait de loin signe de venir la rejoindre chapitre 9 un défaut dans la chaîne je ne me réveillais que fort tard dans l'après-midi mais je me sentis alors parfaitement reposé Sherlock Holmes était tel que je l'avais laissé si ce n'est qu'il avait déposé son violon pour se plonger dans une lecture qui semblait l'absorber tout entier en m'entendant muer il se retourna vers moi et je pus voir une profonde inquiétude peinte sur ses traits vous avez rudement dormi dit-il je craignais que notre conversation ne vous éveillât je n'ai rien entendu répondis-je vous avez donc eu du nouveau non hélas et j'avoue que cela me désoriente tout à fait je comptais bien sur des renseignements sérieux à l'heure qu'il est Wiggins vient de me faire son rapport nulle trace de la chaloupe cette onde ne peut plus contrarian car chaque minute de retard a son importance puis-je vous être utile je me sens maintenant parfaitement dispo et je suis tout prêt à passer une seconde nuit blanche non il n'y a rien à faire il n'y a qu'à attendre patiemment si nous sortons les renseignements pourraient venir en notre absence et ce serait autant de temps perdu pour vous vous êtes libre mais moi je dois rester ici à monter la faction alors je vais courir voir mrs. Cécile Forrester elle me l'a demandé hier voir mrs. Cécile Forrester demanda Holmes avec un clin d'oeil malin eh bien oui elle et Miss Morstan elle désire vivement être tenue au courant des événements à votre place je ne leur en dirai pas trop long il faut toujours se méfier un peu des femmes même des meilleures je ne m'avais c'est pas jusqu'à discuter un pareil blasphème mais je serai de retour dans une heure ou deux ajoutais-je parfait bonne chance alors mais dites donc puisque vous traversez la rivière vous pourriez bien rendre Toby à son maître car je ne pense pas que nous ayons encore à nous en servir je pris donc le chien et le ramenait chez le vieux naturaliste de Pinchin Lane auquel je remis en même temps un demi-souverain à Cumberwell je trouvais Miss Morstan un peu fatiguée après toutes les aventures de la nuit mais très anxieuse ainsi que mrs. Forrester de savoir les nouvelles je leur racontais tout ce que nous avions fait en supprimant cependant les détails les plus effrayants ainsi à propos de l'assassinat de monsieur Cholto je ne dis rien des circonstances qu'il avait accompagnées et de la manière dont il avait été accompli malgré toutes ces précautions les pauvres femmes n'en furent pas moins très émues de ce que je leur apprenais c'est un véritable roman écria Mrs. Forrester une pauvre femme déployée de ce qui lui revint un trésor de douze millions un nègre anthropophage un brigand avec une jambe de bois cela remplace le dragon ou le traître traditionnel n'oublions pas les deux chevaliers sauveurs ajouta Miss Morstan en me jetant un doux regard mais Marie toute votre fortune dépend de la tournure que prendront les événements et je ne comprends pas que vous restiez aussi indifférente pensez donc combien cela doit être agréable d'être aussi riche et de voir le monde entier à ses pieds j'éprouvais un frémissement joyeux en voyant combien Miss Morstan restait calme devant une pareille perspective et même elle secoua la tête d'un mouvement hautain comme pour dire que tout cela ne l'a touché que peu c'est le sort de monsieur Tateus Solto qui m'inquiète dit-elle il s'est conduit avec tant de bonté et de loyauté que pour moi c'est la seule chose importante dans tout ceci il faut absolument réduire à néant l'accusation terrible et si peu fondée qui pèse sur lui il était déjà tard lorsque je quittais Camberwell et je ne rentrais chez moi qu'à la nuit tombante dans le salon je trouvais le livre de mon compagnon et sa pipe posée sur une chaise mais lui il n'y était plus je cherchais dans toute la pièce il n'avait pas laissé un mot à mon adresse sans rien trouver je pense que monsieur Sherlock Holmes s'est sorti dit-je à mrs Hudson lorsqu'elle vint fermer les volets non monsieur il est rentré dans sa chambre savez-vous bien dit-elle tout bas que j'ai des inquiétudes sur sa santé pourquoi donc mistress Hudson mais il est si étrange après votre départ il s'est mis à marcher de long en large à marcher si bien que j'étais excédé de l'entendre puis il parlait tout haut chaque fois que la sonnette tintait il se précipitait sur le palier de l'escalier en me criant qu'est-ce que c'est mistress Hudson et maintenant qu'il s'est enfermé je l'entends encore se promener comme avant j'espère qu'il ne va pas tomber malade monsieur j'ai essayé de lui conseiller une potion calmante mais il s'est retourné vers moi et m'a lancé un tel regard que je ne sais vraiment pas comment j'ai trouvé mon chemin pour sortir de la chambre inutile de vous inquiéter ainsi mistress Hudson dis-je j'ai déjà vu comme cela mais en ce moment il a une affaire qui le préoccupe un peu je fais une indifférence pour répondre à notre excellente propriétaire mais en entendant pendant toute cette longue nuit résonner le bruit des pas de mon ami je me sentais moi-même mal à l'aise car je savais combien son esprit investigateur devait s'irriter de l'inaction à laquelle il se voyait condamné à l'heure du déjeuner je le vis à paraître l'air fatigué l'œil incertain les joues colorées d'une rougeur fébrile vous vous surmenez vraiment trop mon ami lui dis-je vous ai entendu vous promener toute la nuit oui il m'était impossible il m'était impossible de dormir cet infernal problème me tourmente trop quelle guigne d'être arrêté par un si mince obstacle quand tout le reste marche si bien pourquoi ? j'ai découvert les hommes la chaloupe tout en un mot et je ne puis plus en avoir aucune nouvelle j'ai pris encore d'autres agents j'ai employé tous les moyens la rivière a été explorée sur chacune de ses rives et rien toujours rien mc. Smith elle-même n'a pas entendu parler de son mari je suis amené à me demander s'ils n'ont pas coulé bas à l'embarcation mais cependant c'est trop improbable et si mc. Smith nous avait lancé sur une fausse piste non je ne le crois pas d'après l'enquête à laquelle je me suis livré il existe bien du chaloupe répondant au signal moins donné seulement n'aurait-elle pas pu remonter la rivière j'ai envisagé cette éventualité et j'ai des hommes qui vont pousser leur recherche jusqu'à Richmond s'il n'y a rien de nouveau aujourd'hui je me mettrai moi-même en campagne demain et alors je m'attacherai plutôt à retrouver les hommes que l'embarcation mais sûrement sûrement nous devons apprendre quelque chose auparavant cependant ni Wiggins ni les autres agents employés ne donnèrent signe de vie la plupart des journaux parlèrent du drame de Norwood et tous chargeaient le malheureux Thaddeus Sholto la seule chose qui nous apprirent fut que la justice devait inculper le lendemain dans la soirée je poussais jusqu'à Camberwell pour raconter nos malheurs à ses dames et à mon retour je trouvais Holmes très abattu et très sombre il répondit à peine à mes questions mais s'absorba dans une analyse chimique des plus compliquées chauffant ses corps nus et produisant des vapeurs dont l'horrible odeur me chassa net de l'appartement jusqu'aux heures les plus avancées de la nuit j'entendis teinter les éprouvettes et je suis ainsi qu'il s'occupait toujours à son expérience si peu odoriférante il faisait à peine jour lorsque je me réveillais en sursaut et à ma grande surprise je vis Holmes debout au pied de mon lit il était vêtu d'un grossier costume de marin surco et écharpe rouge autour du cou je m'en vais parcourir la rivière Watson me dit-il j'ai bien réfléchi à tout ceci et je ne vois plus qu'une manière d'expliquer les choses il faut en tout cas m'assurer de ce que vaut mon hypothèse je puis vous accompagner n'est-ce pas ? non vous me serez bien plus utile en restant ici et en me servant de représentant je regrette de m'éloigner car selon toute probabilité j'aurai quelques renseignements dans la journée quoique Wiggins ait été fort peu encourageant hier au soir décachetez donc toutes les lettres ou télégrammes qui arriveraient à mon adresse et si vous apprenez du nouveau agissez d'après votre propre inspiration puis-je compter sur vous ? certainement je crains qu'il ne vous soit difficile de me télégraphier car je ne sais pas moi-même où je me trouverai toutefois si j'ai un peu de veine je ne dois pas rester absent très longtemps et mon excursion ne sera pas infructueuse à l'heure du déjeuner je n'avais pas eu de ces nouvelles en ouvrant le standard j'y vis un nouvel article relatif à notre affaire le drame de Pernod Wood disait-on semble encore plus mystérieux qu'on ne pouvait le supposer au premier abord de nouvelles preuves permettent d'affirmer que monsieur Tadeus Sholto n'a pu en aucune façon tremper dans le crime aussi a-t-il été remis en liberté hier en même temps que Mrs. Bernstone la gouvernante il est probable cependant que la police suite une nouvelle piste et comme c'est monsieur Athelney Jones de Scotlandia qui dirige les recherches on peut se fier à son activité et à sa sagacité bien connue on s'attend d'un moment à l'autre à de nouvelles arrestations allons tout ceci n'est pas trop mauvais pensais-je en tout cas voici la Micholto hors de cause je me demande ce que peut-être cette nouvelle piste à moins que ce ne soit là un cliché stéréotype qu'on sort toutes les fois que la police a commis quelques gaffes en jetant le journal sur la table j'aperçus au fait divers l'annonce suivante bonne récompense tous ceux qui pourront donner des renseignements sur le nommé Bordecai Smith patron marinier et sur son fils Jim qui tous les deux vers 3h du matin mardi dernier ont quitté le ponton de Smith à bord de la chaloupe à vapeur l'Aurora cette chaloupe est noire avec deux rays rouges et sa cheminée est également noire avec une bande blanche recevront la somme de 5 livres s'adresser soit à Mrs. Smith à l'appontement Smith soit 221 B Baker Street pour toute information concernant le susdit Mordecai Smith ou la chaloupe l'Aurora cette annonce ne pouvait avoir été insérée que par Holmes l'adresse de Baker Street en était la preuve je trouvais l'idée heureuse car si cet avis tombait sous les yeux des criminels en fuite il ne pouvait y voir que l'inquiétude bien naturelle d'une femme dont le mari a disparu la journée se traîna lentement chaque fois que retentissait le marteau de la porte ou qu'un pas pressé se faisait entendre dans la rue je m'imaginais que c'était soit Holmes qui revenait soit quelqu'un apportant les renseignements demandés dans le journal j'essayais bien de lire mais mes pensées s'envolaient vers notre singulière enquête et vers la paire de coquins si étrangement assortis auxquels nous donnions la chasse je me demandais si le raisonnement de mon compagnon ne contenait pas quelques lacunes énormes et s'il ne se préparait pas une immense déception son esprit si vif et si chercheur n'avait-il pas par hasard échafaudé toute son ingénieuse théorie sur des bases complètement erronées je ne l'avais il est vrai jamais vu se tromper mais qui peut se vanter d'être infaillible les subtilités dans lesquelles se complaisait toujours sa logique sa préférence à admettre les explications les plus compliquées les plus bizarres devait il me semblait l'amener facilement à commettre une erreur cependant d'autre part j'avais moi-même apprécié les preuves qu'il m'avait fournies et approuvé toutes ces déductions en me remémorant l'enchaînement des faits en voyant combien les détails les plus insignifiants en apparence concouraient à renforcer sa thèse j'étais forcé d'avouer que si celle d'Holmes était fausse la véritable devait en tout cas être tout aussi étrange tout aussi extraordinaire à 3h de l'après-midi j'entendis un violent coup de sonnette puis dans le vestibule quelqu'un qui s'exprimait sur un ton d'autorité et on introduisit dans le salon un visiteur qui à ma grande surprise se trouva n'être autre que monsieur Atelney Jones ce n'était plus cependant le maître aux allures brusques et doctrinaires qui s'érigeait en professeur de bon sens au moment où il s'embarquait avec tant d'assurance dans l'affaire de Pernard Wood il semblait maintenant abattu et son attitude était humble et presque repentante bonjour monsieur bonjour dit-il monsieur Sherlock Holmes est sorti m'a-t-on dit oui mais je ne puis savoir quand il rentrera mais si vous désirez l'attendre prenez donc cette chaise et veuillez accepter un cigare avec plaisir dit-il en passant sur sa figure un grand foulard rouge un peu de whisky et de soda mon dieu la moitié d'un verre il fait très chaud pour la saison j'ai bien des occupations et bien des soucis vous savez quelles étaient mes idées sur cette affaire de Norwood vous nous les aviez exprimé et bien j'ai été obligé d'en changer j'avais tendu mon filet tout autour de monsieur Cholto et je comptais l'en serrer dans ses mailles quand il s'est échappé par un trou qui se trouvait au beau milieu il nous a fourni un alibi indiscutable depuis le moment où il est sorti de la chambre de son frère il s'est toujours trouvé en présence de quelqu'un ce n'est donc pas lui qui a pu escalader le toit et pénétrer dans la maison par la trappe voilà une affaire bien obscure et qui met mon honneur professionnel en jeu un peu d'aide me ferait plaisir nous avons tous besoin d'aide de temps à autre dis-je votre ami monsieur Sherlock Holmes est un homme très extraordinaire monsieur me dit-il brusquement sur un ton confidentiel personne n'arrive à sa hauteur j'ai déjà vu ce jeune homme aux prises avec bien des affaires et il n'en est pas une seule qu'il ne soit arrivé à tirer au clair il manque tout à fait de méthode et est un peu prompt à se formuler une théorie mais en résumé je crois qu'il aurait fait le détective le plus accompli et je suis prêt à en convenir devant n'importe qui il m'a envoyé ce matin un télégramme qui me fait présumer qu'il a recueilli des indices importants au sujet de cette affaire Cholto du reste voici sa dépêche il la tira de sa poche et me l'attendit elle était datée de Poplar à midi en voici le texte allez immédiatement à Baker Street si je ne suis pas rentré attendez-moi je suis très près les assassins de Cholto vous n'aurez qu'à nous accompagner cette nuit si vous désirez assister à la Lally voilà qu'il prend bonne tournure dis-je il a évidemment retrouvé la piste il a donc aussi été en défaut c'est écrit à Jones avec une satisfaction évidente voyez-vous les plus malins d'entre nous se trouvent parfois tout désorientés après tout c'est peut-être un faux espoir qu'il nous donne là mais il est de mon devoir comme représentant de la force publique de ne rien négliger ah j'entends quelqu'un peut-être est-ce lui un pas lourd montait l'escalier en même temps que le bruit d'une respiration sifflante et oppressait arriver jusqu'à nous l'individu qui accomplissait cette ascension trop pénible pour ses forces fut obligé de s'arrêter une fois ou deux en route mais à la fin atteignit le palier et entra dans le salon son apparence répondait bien à l'idée que nous avions pu nous en faire déjà c'était un individu âgé habillé comme un marin d'un vieux surco boutonné jusqu'au cou son dos était voûté ses genoux trembletaient et sa respiration était celle d'un homme fortement asthmatique il s'appuyait sur un gros bâton de chaîne et ses épaules se soulevaient sous l'effort qu'il faisait pour introduire un peu d'air dans ses poumons mouchoir de couleur entourait son cou cachait le bas de sa figure et on ne voyait guère de lui qu'une paire d'yeux noirs et brillants ombragés par d'épais sourcils tout blancs et ses longs favoris grisonnants qui encadraient sa figure en somme il me fit l'effet d'un respectable maître marigné que la vieillesse aurait fait tomber dans la misère que voulez-vous mon brave demandai-je il regarda tout autour de lui de cette manière lente et méthodique particulière au vieillard monsieur Sherlock Holmes est-il ici dit-il non mais je le remplace quelques communications que vous ayez à lui transmettre vous pouvez me la faire c'est à lui que je désire parler dit-il mais je vous répète que je suis son représentant est-ce à propos du bateau de Mordecai Smith oui je sais bien où se trouve le bateau comme je sais où sont les hommes que poursuit monsieur Holmes et aussi le trésor tout je sais tout ah dites-le moi vite alors et je lui répéterai c'est à lui-même que je veux parler répéta-t-il avec l'obstination d'un vieillard et bien il faut que vous l'attendiez non non je ne vais pas m'amuser à perdre toute une journée pour le bon plaisir du premier venu puisque monsieur Holmes n'est pas là tant pis pour monsieur Holmes qu'il se débrouille tout seul d'ailleurs vos figures ne me reviennent pas et je ne veux rien vous dire il se glissa du côté de la porte mais pas assez vite pour qu'Athelney Jones n'eût eu le temps de lui barrer le chemin halte là camarade dit-il vous avez un renseignement important à nous donner et vous n'allez pas vous esquiver ainsi nous vous garderons que vous le veuillez ou non jusqu'au retour de notre ami le vieux continuait sa marche vers la sortie mais en voyant Athelney Jones appuyer son large dos contre la porte il comprit l'inutilité de toute tentative voilà une drôle de manière de traiter les gens qu'y a-t-il en frappant par terre avec son gourdin je viens ici pour causer avec un monsieur et vous autres que je n'ai jamais vu de ma vie vous me traitez comme si j'étais un prisonnier ne craignez rien dis-je nous vous indemniserons pour le temps que nous vous ferons perdre asseyez-vous là sur ce canapé vous n'aurez pas trop longtemps à attendre il traversa la pièce d'assez mauvaise grâce et s'assit la tête dans les mains Jones et moi nous repriment notre conversation en continuant à fumer tout à coup la voix de Holmes se fit entendre il me semble que vous pourriez tout au moins m'offrir un cigare disait-il nous bondîmes tous les deux devant nous Holmes assis tranquillement nous regardait en ayant l'air de s'amuser beaucoup Holmes m'écriai-je vous ici mais qui est devenu le vieux le voici dit-il en nous montrant une touffe de cheveux blancs le voici tout entier avec sa perruque ses favoris ses sourcils etc je pensais bien que mon déguisement était assez réussi mais je n'espérais pas qu'il pût résister à pareille épreuve ah farceur s'écria Jones brillant aux éclats quel acteur vous avez fait vous aviez même cette façon de tout sauter particulière aux pauvres et le tremblement de vos jambes se paierait dix livres par semaine cependant j'ai bien cru un instant reconnaître l'éclat de vos yeux mais vous voyez que vous ne nous auriez pas échappé facilement j'ai travaillé toute la journée sous ce déguisement dit Holmes en allumant son cigare trop de gens dans le monde du crime me connaissent maintenant et surtout depuis que notre ami ici présent s'est mis à publier quelques-unes des affaires où j'ai été mêlé moi aussi ne puis-je guère me mettre en chasse sans me déguiser un peu vous avez reçu ma dépêche ? oui et c'est ce qui m'a fait venir ici et que devient votre enquête ? elle s'est terminée en queue de poisson j'ai dû relâcher deux de mes prisonniers et il n'existe aucune preuve contre ceux qui restent sous clé peu importe je donnerai deux autres individus à coffrer leur place mais il faut que vous promettiez de m'obéir complètement officiellement vous recueillerez tout l'honneur de notre expédition seulement vous devrez suivre mes instructions à la lettre est-ce bien convenu ? parfaitement pourvu que vous m'aidiez à m'emparer des criminels bon en premier lieu j'ai besoin qu'un bateau de la police une chaloupe à vapeur rapide se trouve à l'escalier de Westminster avant 7h ce sera facile il y en a toujours dans ces parages et en tout cas je peux traverser la rue et téléphoner pour m'assurer puis il me faudra deux hommes solides en cas de bataille nous en aurons deux ou trois dans le bateau est-ce tout ? lorsque nous tiendrons nos individus le trésor sera à nous or je crois que mon ami serait très heureux de porter lui-même le coffret à la jeune personne à laquelle la moitié de toutes ses richesses revient de droit je voudrais donc qu'elle fût la première à l'ouvrir qu'en pensez-vous Watson ? cela me ferait en effet un très grand plaisir le procédé n'est guère régulier dit Jones sans saucon la tête mais tout est si régulier dans cette affaire je crois donc que je puis fermer les yeux là-dessus cependant il faut que le trésor soit ensuite remis entre les mains des autorités et il devra y rester jusqu'à la fin de toute la procédure certainement rien de plus facile autre chose je désirais vivement avoir quelques enseignements de la bouche même de Jonathan Small car vous savez combien j'aime à pénétrer les moindres détails des affaires dont je m'occupe voyez-vous donc quelques inconvénients à ce que en dehors de tout interrogatoire officiel j'ai soit chez moi soit ailleurs une conversation avec le prisonnier celui-ci restant toujours sous bonne garde mon dieu vous êtes le maître de la situation d'ailleurs rien ne me prouve encore l'existence de ce Jonathan Small cependant si vous lui mettez la main au collet je ne vois pas pourquoi je refuserai l'entrevue que vous me demandez tout est bien entendu alors parfaitement désirez-vous autre chose seulement vous voir partager notre dîner si vous le voulez bien il sera servi dans une demi-heure nous aurons des huîtres une paire de grouzes et certains vins blancs vous me direz des nouvelles voyez-vous Watson vous n'avez jamais suffisamment reconnu mes mérites comme maîtresse de maison chapitre 10 comment périt l'insulé rendamment le dîner fut très gai Holmes lorsqu'il le voulait était un causeur charmant et ce soir-là il le voulut bien il semblait sous l'influence d'une sorte d'excitation nerveuse et je ne l'avais jamais vu aussi brillant passant rapidement d'un sujet à un autre des représentations des miracles le Moyen-Âge à la fabrication de la poterie à la même époque des violons de Stradivarius au culte de Bouddha dans l'île de Ceylan ou au cuirassé de l'avenir et émettant sur chaque chose des théories spéciales qui témoignent des études particulières qu'il avait faites cette belle humeur provenait de la réaction qui s'opérait en lui après l'abattement si complet des jours précédents Athelney Jones de son côté trouva qu'en dehors de ses fonctions il savait être un agréable compagnon et savoura le dîner tout à fait en bon vivant quant à moi je me sentais profondément heureux en pensant que nous touchions au but et la gaieté de Holmes rejaillissait sur moi cependant pendant le repas personne ne fit allusion aux événements qui nous réunissaient d'une façon aussi imprévue lorsque le couvert fut enlevé Holmes regarda sa montre et remplit trois verres de porto une dernière razade dit-il au succès de notre petite expédition et maintenant il est grand temps de partir avez-vous un revolver Watson ? j'ai chez moi mon vieux revolver d'ordonnance vous feriez bien de le prendre alors car il faut tout prévoir j'avais commandé un fiacre pour six heures et demie il nous attend il était sept heures passées lorsque nous atteignîmes l'embarcadère de Westminster où se trouvait déjà la chaloupe que nous avions demandé Holmes l'examina en connaisseur y a-t-il quelque chose qui dénote que ce bateau appartient à la police ? oui cette lanterne verte sur le bordage enlevez-la alors cette précaution prise nous nous embarquâmes pour démarrer aussitôt Jones Holmes et moi nous étions assis à l'arrière un homme se trouvait au gouvernail un autre surveillait la machine et deux solides agents se tenaient à l'avant où allons-nous ? demanda Jones à la tour dites-leur de stopper en face des chantiers de Jacobson notre embarcation marchait on ne peut mieux nous filions comme des flèches laissant derrière nous les nombreuses gabards qui ralentis par les lourdes charges qu'elles portaient paraissaient rester immobiles Holmes eut un sourire satisfait en nous voyant dépasser facilement un des vapeurs faisant le service sur la rivière je crois que nous pourrions battre à la course tous les bateaux de la tamise dit-il tous répondis-je c'est beaucoup dire mais il n'y en a certainement guère qui puisse lutter avec nous c'est ce que nous allons voir à donner la chasse à l'aurora et elle a la réputation d'être un clipper de première ordre mais il faut absolument que je vous dise où en s'ouvrent nos affaires Watson vous vous souvenez combien j'étais agacé de me voir arrêter par un contre-temps stupide ? parfaitement eh bien j'ai donné à mon esprit le repos qui lui était nécessaire en me plongeant dans une analyse chimique un de nos grands hommes d'état n'a-t-il pas dit que la meilleure façon de se reposer était de changer la nature de ses occupations ? c'est parfaitement exact aussi lorsque j'eus réussi à liquéfier mon hydrocarbure je revins au problème des Cholteaux et j'y réfléchis à nouveau nos gamins avaient parcouru toute la rivière sans résultat la Cholte n'était démarrée à aucun embarcadère à aucun ponton et cependant elle n'était pas de retour je ne pouvais croire qu'ils eussent coulé pour mieux dissimuler leurs traces quoique je gardasse cette hypothèse en réserve pour le cas où toutes les autres viendraient à me faire faillite je savais en effet que ce Smol était doué d'une espèce de malice grossière mais je ne le croyais pas capable d'une ruse pareille il aurait fallu pour cela qu'il fût d'un niveau intellectuel plus relevé mais pensais-je nous savons qu'il était à Londres depuis longtemps déjà puisqu'il exerçait sur Pondicherry Lodge une surveillance incessante il ne pouvait donc selon toute probabilité partir brusquement sans mettre de l'ordre dans ses affaires qui a toujours bien dû lui demander au moins une journée je ne trouve pas votre raisonnement très juste interrompis-je n'est-il pas bien plus probable qu'il avait arrangé toutes ses affaires avant de s'embarquer dans son expédition non je ne le pense pas il devait s'être ménagé une retraite assurée en cas de besoin et évidemment il ne l'abandonnerait que quand il serait certain que tout danger serait écarté mais une autre considération ne fera pas Jonathan Smol s'était certainement rendu compte combien l'extérieur étrange de son compagnon de quelque façon qu'il l'eût déguisé avait dû éveiller la tension autour de lui était bien assez fin pour voir que si la présence de ce phénomène était signalée à Norwood elle mettrait évidemment sur leur trace aussi ayant quitté le repère qu'il s'était choisi à la faveur de la nuit c'est aussi pendant qu'il ferait encore nuit qu'il voulait y rentrer or d'après le témoignage de Mrs. Smith il était trois heures passées quand il vint ailer le bateau une heure plus tard environ le jour allait se lever et les passants commenceraient à circuler j'en conclue qu'ils n'avaient pas dû aller bien loin ils auront payé largement le silence de Smith et auront gardé sa chaloupe pour le moment où il pourrait fuir définitivement puis ils sont rentrés chez eux aussitôt que possible en portant le trésor et comptant un jour ou deux plus tard après avoir vu ce que diraient les journaux et s'être assuré qu'on ne les soupçonnait pas comptant dis-je profiter de la nuit pour rejoindre soit à Gravesend soit dans l'estuaire de la Tamise quelques navires sur lesquels ils avaient déjà retenu leur passage pour l'Amérique ou bien les colonies mais le bateau de Smith ils n'ont pas pu l'emporter chez eux comme le trésor très juste aussi j'étais convaincu que quoique introuvable cette chaloupe ne devait pas être bien loin je me mis alors à la place de Small et je me demandais quel raisonnement un homme comme lui avait bien pu tenir sans doute il avait pensé qu'en renvoyant le bateau chez son propriétaire ou en l'amarrant à une embarcadère il donnait trop beau jeu à la police dans le cas où elle serait sur ses traces il lui fallait donc le cacher et en même temps l'avoir sous la main comment cela qu'aurais-je fait si j'avais été dans sa peau une seule solution s'offrit à mon esprit j'aurais confié la chaloupe à quelques constructeurs de bateaux sous prétexte d'un léger changement à y faire j'aurais ainsi amené dans un chantier où elle aurait été parfaitement dissimulée et d'où cependant j'aurais pu en quelques heures si besoin était l'avoir de nouveau à ma disposition c'est très simple en effet ce sont précisément les choses les plus simples qu'on est exposé à négliger quoi qu'il en soit je résolus de partir de cette donnée je me mis aussitôt en campagne déguisé en marin et je commençais à parcourir tous les chantiers de la rivière j'en fis quinze sans aucun résultat mais au seizième à celui de Jacobson j'appris que l'aurora lui avait été confié deux jours auparavant par un homme avec une jambe de bois qu'il avait chargé de changer quelque chose au gouvernail et il n'y a rien à faire à ce gouvernail me dit le contremaître tenez la voilà là-bas avec ses deux rays rouges au même moment qui vis-je arriver Mordecai Smith lui-même l'introuvable Mordecai je n'aurais évidemment pas su que c'était lui mais il était fortement sous l'influence de l'alcool et il se mit à hurler son nom ainsi que celui de son bateau il me le faut pour ce soir à huit heures criait-il à huit heures précises vous entendez car j'ai affaire à deux particuliers qui n'aiment pas attendre on l'avait évidemment largement payé et il paraissait avoir de l'argent plein les poches distribuant des shillings à tous les ouvriers autour de lui je le suivis à quelques distances jusqu'à ce que je le vis entrer dans une brasserie je revins alors au chantier et ayant rencontré en chemin un de mes gamins je le plaçais en sentinelle près de la chaloupe en lui donnant consigne de rester au bord de la rivière et d'agiter son mouchoir dès que l'aurora se mettrait en route pour nous nous allons nous maintenir au milieu du fleuve et ce serait bien du malheur si nous n'empoignions pas les assassins le trésor et le reste tout cela est fort bien combiné dit Jones que ces gens là soient les vrais coupables ou non mais si j'en avais à diriger l'affaire j'aurais placé mes hommes dans le chantier de Jacobson et j'aurais empoigné mes individus dès qu'ils auraient reparu et il n'aurait jamais reparu reprit Holmes ce small est trop malin il enverra certainement quelqu'un en éclaireur et au moindre soupçon il se terrerait de nouveau pour une semaine au moins mais vous auriez pu filer Mordecai Smith et dénicher ainsi leurs repères dis-je oh j'aurais bien perdu mon temps il y a à parier sans contraint que Smith ne sait pas où il perche tant qu'il aura de quoi boire et qu'il sera bien payé que lui importe le reste les autres doivent se contenter de lui envoyer leurs instructions non non j'ai bien tout pesé et le parti que j'ai pris est le meilleur pendant que cette conversation avait lieu nous avions passé successivement sous les nombreux ponts jetés sur la tamise lorsque nous arrivâmes à hauteur de la city les derniers rayons du soleil faisaient étinceler la croix qui domine Saint-Paul et avant d'atteindre la tour l'obscurité était déjà profonde voici le chantier de Jacobson dit Holmes en nous montrant une forêt de mâts et de cordages sur la rive de Surrey croisons lentement de long en large à l'abri de ces bateaux plein de sable il tirait une lorgnette de sa poche et examina le rivage ma sentinelle est à son poste dit-il mais elle n'achit pas son mouchoir si nous descendions un peu le fleuve et que nous stopions là pour les attendre dit Jones avec animation nous étions tous très excités jusqu'aux agents et aux bâteliers qui n'avaient cependant qu'une vague idée du but de notre expédition nous n'avons le droit de rien préjuger répondit Holmes il y a dix chances contre une pour qu'ils descendent la rivière mais nous n'en sommes pas certains ici nous pouvons surveiller l'entrée du chantier tout en étant assez bien dissimulés la nuit sera plutôt claire il faut donc rester où nous sommes regardez-moi tous ces gens qui grouillent là-bas à la lueur des becs de gaz ils viennent de terminer leur travail dans le chantier quelques misérables qu'ils soient chacun d'eux renferment en lui une parcelle de l'éternelle flamme qu'ils diraient en les voyant comme cela paraît improbable ah l'homme est vraiment une énigme bien singulière quelqu'un l'a défini une âme renformée dans l'enveloppe d'un animal digère-je Windereed a dit d'excellentes choses à ce sujet reprit Holmes il nous explique que si l'homme pris individuellement demeure un problème insoluble une réunion d'hommes au contraire nous offre des données d'une certitude mathématique ainsi par exemple vous ne pouvez savoir d'avance comment dans un cas donné se comportera un homme isolé tandis que vous pouvez préciser d'une façon certaine comment agira un groupe d'hommes dans les mêmes circonstances la statistique le prouve les individus varient les moyennes restent invariables mais il me semble apercevoir un mouchoir certainement on agite quelque chose de blanc là-bas c'est votre gamin m'écriai-je je le vois distinctement et voici l'aurora s'exclama Holmes elle file comme le vent chauffée mécanicien chauffée à toute vapeur et rattrapons cette chaloupe qui porte un fanal jaune si jamais elle venait à nous échapper par l'enfer je ne le pardonnerai je ne me le pardonnerai jamais l'aurora avait glissé inaperçu dans la rivière et s'était fauffulée derrière deux ou trois petites embarcations de façon qu'elle avait déjà presque atteint sa vitesse entière au moment où nous la vîmes elle semblait voler en descendant le courant et longeait la rive en marchant d'un train insensé Jones l'examina attentivement et secoua la tête elle file joliment bien dit-il je ne sais pas si nous pourrons l'atteindre il le faut s'écria Holmes en grinçant des dents il le faut à toute vapeur chauffeur donnez tout ce que vous pourrez dussons nous brûler le bateau il faut que nous les rattrapions la chasse était commencée les chaudières de l'aurora ronflaient bruyamment et ses puissantes machines sifflaient et résonnaient comme pour donner passage à la respiration du géant de métal sa proue et filet coupaient les eaux calmes de la rivière et les rejetaient en deux grosses vagues à droite et à gauche pour nous nous bondissions derrière elle fortement sécoués par chaque effort que faisait notre embarcation un puissant fanal fixé à l'avant projetait sa lumière jaunâtre devant nous une large tâche sombre nous indiquait l'aurora tandis que les tourbillons d'écume laissaient par elle dans son sillage témoignait de la vitesse à laquelle elle marchait notre bateau lancé comme une flèche dépassait successivement les barques les vapeurs les navires marchands se glissant derrière les uns contournant les autres des voies nous élaient dans l'obscurité mais l'aurora filait toujours et nous ne quittions pas sa trace du charbon du charbon cria Holmes en jetant un regard dans la chambre des machines tandis que la lueur du foyer se reflétant sur sa figure anxieuse accusait le relief de ses traits énergiques faites éclater la chandière s'il le faut je crois que nous gagnons un peu sur elle dit Jones l'oeil rivé sur l'aurora et moi j'en suis sûr cria-je nous allons la rejoindre dans quelques minutes au même moment la malchance voulut qu'un remorqueur avec trois barques derrière lui se mit à traverser la rivière devant nous il fallut mettre toute la barre de côté pour éviter une collision et avant que nous eussions pu reprendre notre route l'aurora avait bien gagné 200 mètres nous ne l'avions cependant pas perdu de vue au crépuscule sombre et incertain avait succédé une nuit claire et étoilée nos chaudières donnaient tout ce qu'elles pouvaient et leurs minces enveloppes vibraient et craquaient comme si elles avaient participé à notre excitation nous avions dépassé le bassin de Radu les docks de la compagnie des Indes les quais interminables de Depth Fort et nous avions même doublé l'île des chiens la tâche sombre qui fuyait devant nous revêtait maintenant des contours mieux définis et nous pouvions distinguer nettement la silhouette élégante de l'aurora Jones ayant dirigé sur elle la lumière du fanal nous pûmes voir les personnages qui occupaient le pont un homme était assis à l'arrière et se penchait sur un objet noir placé entre ses jambes à côté de lui j'isait une masse sombre qu'on aurait pu prendre pour un chien de terre neuve un gamin tenait la barre tandis que les reflets rougeâtres du foyer me permettaient d'apercevoir le vieux Smith nu jusqu'à la ceinture et entassant charbon sur charbon pour triompher enfin dans cette course où des vies humaines se trouvaient être l'enjeu au début les passagers de l'aurora avaient pu se demander si vraiment nous étions lancés à leur poursuite maintenant ils n'en pouvaient plus douter dont nous suivions exactement leur tour et leur détour à Greenwich 300 mètres nous séparaient d'eux à Blackwell il n'y en avait plus que 250 j'ai forcé bien des animaux et dans bien des pays divers au cours de mon aventureuse carrière mais jamais sport ne m'a fait éprouver d'aussi violente palpitation que cette chasse insensée à l'homme se déroulant ainsi au milieu de la tamise peu à peu mètre par mètre nous gagnions du terrain dans le silence de la nuit on entendait distinctement ronfler et craquer la machine de l'aurora l'homme de l'arrière se tenait toujours penché et semblait faire quelque chose avec ses mains tandis que de minute en minute il levait les yeux pour mesurer du regard la distance qui les séparait encore de nous 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 rapprochions de plus en plus Jones hélas les fugitifs et les somates stoppés les deux bateaux volaient à une allure vertigineuse et il n'y avait guère plus de quatre longueurs entre eux maintenant la rivière s'étendait libre devant nous nous étions entre la levée de Borking d'un côté et les tristes marais de Plumstead de l'autre à l'injonction de Jones l'homme de l'arrière se redressa et nous menaçant de ses deux points crispés nous envoya de sa grosse voix enrouée une bordée de malédiction il paraissait grand et vigoureux et tandis qu'il se tenait ainsi debout les jambes écartées je pus voir qu'à droite il n'avait qu'une jambe de bois aux exclamations furieuses qu'il poussait le paquet qui gisait sur le pont s'agita et j'aperçus alors la silhouette d'un petit homme noir le plus petit que j'ai jamais vu avec une grosse tête difforme surmontée d'une épaisse chevelure en broussaille Holmes avait déjà tiré son revolver et je saisis le mien à l'aspect de cet être sauvage et difforme il était enveloppé dans un grand manteau ou dans une couverture de couleur sombre qui ne laissait voir que sa figure mais quelle figure jamais des traits humains n'ont pu exprimer à ce point la bestialité et la cruauté ses petits yeux brillaient éclairés d'un feu sombre et ses lèvres épaises s'entrouveraient dans une horrible grimace tandis qu'il grinçait et claquait des dents comme l'aurait fait un animal féroce « Faites feu si vous lui voyez lever la main » me dit Holmes sans se départir de son sang-froid nous n'étions plus alors qu'à une longueur du bateau et nous touchions presque nos ennemis je les vois encore tous les deux comme il m'apparaissait alors à la lueur du fanal l'européen debout les jambes écartées vomissant des imprécations le nain avec sa face hideuse son aspect sauvage nous montrant dans sa fureur ses grosses dents jaunâtres ce fut fort heureux pour nous les apercevoir aussi distinctement car à ce moment le nain prit sous son manteau un morceau de bois court et arrondi de la taille d'une règle et le porta à ses lèvres nos revolvers partirent en même temps il tourna sur lui-même leva ses bras au ciel et avec une sorte de hoquet rauque tomba dans le fleuve j'aperçus un instant au milieu d'un tourbillon d'écume ses yeux venimeux et encore menaçants puis plus rien au même moment l'homme à la jambe de bois se jeta sur la barre et la mettant toute de côté fit tourner brusquement la chaloupe dans la direction de la rive sud tandis qu'emportés par notre course nous rations sa poupe et la dépassions nous virâmes en quelques secondes mais déjà l'aurora abordait le rivage c'était un endroit sauvage et désolé un vaste marais où la lune faisait scintiller les flaques d'eau stagnantes nous montrant aux alentours que quelques plantes à moitié pourries la chaloupe avec un bruit sourd donna de la proue contre la rive l'avant se dressant en l'air tandis que l'arrière restait à hauteur de l'eau le fugitif sauta à terre et sa jambe de bois s'enfonça tout entière dans ce terrain marécageux en vain de la chaloupe de la chaloupe père et la chaloupe de la chaloupe son poids était considérable nous transportâmes dans notre petite cabane puis nous nous mîmes à remonter lentement le fleuve en projetant de tous côtés l'allure de notre fanale sans cependant apercevoir aucune trace de petit endamant la tamise devait retenir dans quelqu'une de ces sombres profondeurs le cadavre de son étrange visiteur regardez donc dit Holmes en nous montrant un panneau de notre chaloupe il n'était que temps de tirer derrière l'endroit où nous nous étions tenus je vis enfoncé dans le bois un de ces petits dards dont nous ne connaissions que trop bien les effets meurtriers il avait dû passer juste entre nous deux au moment où nous avions fait feu Holmes sourit en le regardant et haussa les épaules de l'air indifférent qui lui était habituel mais pour moi j'avoue que je me faillis me trouver mal en pensant de combien peu nous venions d'échapper à une mort épouvantable chapitre 11 le trésor d'Agra notre prisonnier s'était assis dans la cabine en face de ce coffret de fer dont la conquête représentait pour lui de si long et de si terribles efforts c'était un individu tout brûlé par le soleil à l'œil indifférent et dont la peau parcheminée et couturée de rites disait la vie au grand air une vie de dur labeur son menton en saillie indiquait une volonté de fer il devait avoir une cinquantaine d'années car sa chevelure noire et crépue était sillonnée par de nombreux fils blancs au repos la figure n'avait rien de déplaisant tandis que lorsqu'il se mettait en colère ses sourcils épais et son menton pointu lui donnaient une expression terrible ainsi que j'avais pu m'en convaincre en ce moment assis avec ses mains chargées de menottes sur les genoux la tête penchée sur sa poitrine il contemplait de ses yeux perçant la cassette cause première de tous ses méfaits je crus voir qu'il y avait plus de chagrin que de rage dans son maintien et même à un moment où il levait les yeux sur moi je surpris dans son regard un éclair de malicieuse gaieté eh bien Jonathan Small dit Jones en allumant un cigare tout cela a bien mal tourné pour vous ah mon dieu oui monsieur répondit-il franchement je ne puis guère éviter mon sort maintenant mais je vous jure sur la bible que je n'ai pas touché du bout du doigt monsieur Cholto c'est cet infernal petit tout gars qui lui a lancé un de ses mondidars pour moi je n'y suis pour rien j'étais aussi désolé de sa mort que s'il avait été mon parent aussi j'ai régalé ce vilain démon avec le bout du câble mais le mal était fait et je ne pouvais y remédier prenez un cigare dit Holmes et donnez une accolade à ma gourde car vous êtes tout mouillé comment donc pouviez-vous espérer qu'un homme aussi petit et aussi chétif que ce nègre fut en mesure de lutter avec monsieur Cholto et de le maintenir jusqu'à ce que vous ayez eu le temps de vous hisser par la fenêtre au moins de la corde vous avez l'air monsieur d'en savoir aussi long que si vous aviez assisté à toute l'affaire la vérité est que j'espérais trouver la chambre vide je connaissais assez les habitudes de la maison pour savoir que c'était l'heure où monsieur Cholto descendait généralement dîner je ne veux rien cacher car mon meilleur moyen de défense est de dire la vérité ah si c'était agi du vieux major je l'aurais assassiné d'un cœur joyeux je ne me serais pas plus soucié de lui donner un coup de couteau que de fumer cigare mais je trouve bien dur de me voir compromis au sujet de ce jeune Cholto contre lequel je n'ai en somme jamais eu aucun grief vous êtes actuellement entre les mains de monsieur Attenay Jones de Scotland Yard il va vous amener chez moi et je vous demanderai un récit très exact des faits il faudra bien tout me dire car j'espère alors pouvoir vous être utile je pense être en mesure de prouver que le poison a agi assez rapidement pour que la victime fut déjà morte quand vous avez pénétré dans la chambre et c'est parfaitement vrai monsieur mon sang n'a fait qu'un tour en voyant cette tête grimaçante et toute penchée de côté qui fixait sur moi son regard vitreux au moment où j'escaladais la fenêtre je faillis en tomber à la renverse monsieur et je crois que j'aurais tué tout gars s'il ne s'était pas sauvé c'est même sa précipitation à fuir qui lui a fait oublier sa massue et sa provision de dard il m'a avoué cela par la suite et je pense que c'est ce qui vous a mis sur nos traces quoique je ne puisse comprendre encore comment vous nous avez aussi bien dépisté du reste je ne vous en garde pas rancune mais avouez qu'il est dur ajouta-t-il avec un sourire amer quand on a comme moi le droit de réclamer sa part d'une bonne douzaine de millions de passer la première moitié de sa vie à travailler comme maçon dans l'archipel en damant et la seconde selon toute probabilité à creuser la terre au bagne de Dartmoor ce fut un jour fatal pour moi que celui où je vis pour la première fois le marchand et où j'entendis parler du trésor d'Agra maudit trésor il n'a jamais été qu'une source de malheur pour ceux qui l'ont possédé Ahmed a été assassiné le majeur Cholto n'a vécu que dans des trances perpétuelles son fils a été tué et moi je passerai toute mon existence en prison à ce moment Aton et Jones introduisit sa grosse tête et ses larges épaules dans la cabine c'est tout à fait une petite soirée de famille dit-il je vous demanderai de me passer un instant votre gourde Holmes eh bien je crois que nous pouvons nous congratuler réciproquement quel dommage que nous n'ayons pu avoir l'autre vivre mais il n'y a vraiment pas le choix seulement Holmes avouez que vous avez eu la chance c'est tout juste si nous avons pu rattraper cette maudite chaloupe tout est bien qui finit bien dit Holmes mais je ne savais pas que l'aurora fut aussi rapide Smith prétend qu'il y en a guerre pour la battre sur toute la rivière et il affirme que s'il avait eu un autre homme pour l'aider à la machine nous ne l'aurions jamais gagné de vitesse il jure qu'il ne savait rien de l'affaire de Norwood et il dit vrai s'écria notre pizanier il n'en savait pas le premier mot j'ai choisi sa chaloupe parce qu'on m'avait dit qu'elle marchait bien mais nous ne l'avons tenu au courant de rien nous l'avons seulement bien payé et nous lui avons promis une grosse somme dès que nous aurions rejoint un graveste le paquebot l'esmeralda en partance pour le Brésil et bien s'il n'a rien à se reprocher nous veillerons à ce qu'il ne lui arrive rien de fâcheux si nous sommes promptes à arrêter les gens nous sommes moins promptes à les condamner c'était amusant de voir combien dans sa suffisance Jones commençait à se donner des airs d'importance au sujet de la capture que nous venions d'opérer un sourire qui se dessina sur la figure de Holmes me prouva qu'il n'avait rien perdu de ce petit discours nous voici bientôt au port de Vauxhall dit Jones c'est là docteur Watson que nous allons vous débarquer avec le trésor inutile de vous dire que je prends une grosse responsabilité en agissant ainsi c'est tout ce qu'il y a de plus irrégulier mais je n'ai qu'une parole cependant étant donné l'importance du dépôt qui vous est confié je dois par acquis conscience vous faire accompagner par un agent vous allez prendre une voiture je pense certainement c'est dommage que nous n'ayons pas la clé du coffre afin d'en faire d'abord un inventaire vous serez obligé de le forcer hé l'ami où est cette clé au fond de la rivière répondit Small brusquement hum ce n'était pas la peine de nous donner encore cette complication de plus nous avons eu assez à faire grâce à vous quoi qu'il en soit Watson je n'ai pas besoin de vous recommander la plus grande prudence rapportez le coffre avec vous à Baker Street c'est là que nous vous attendrons avant d'aller au poste de police je débarquais à Vauxhall avec ma lourde cassette en même temps qu'un gros agent fort jovial qu'on m'a joigni comme compagnon un quart d'heure plus tard nous étions chez Mrs. Cécile Forrester la servante semblait fort étonnée d'une visite aussi tardive elle nous expliqua que Mrs. Cécile Forrester était sortie pour toute la journée et qu'elle ne rentrerait probablement que très tard mais que Miss Morstan était dans le salon je m'y rendis donc avec le coffret tandis que l'agent en restait complaisamment dans le fiacre Miss Morstan était assise près de la fenêtre entre ouverte une étoffe blanche presque transparente l'enveloppait deux taches rouges produites par des rubans se voyaient à son cou et à sa taille la douce lueur d'une lampe tamisée par la bajour se jouait sur ses traits tout à la fois doux et sérieux et donnait un reflet sombre et métallique aux boucles de sa luxuriante chevelure tandis qu'elle se tenait renversée dans un fauteuil d'osier son bras blanc sa main effilée pendait le long de son siège et tout dans sa pose comme dans son expression dénotait une mélancolie qui l'envahissait tout entière au son de mes pas elle sauta sur ses pieds et une teinte rose qui indiquait à la fois sa surprise et sa joie colora ses joues pâles j'avais bien entendu une voiture s'arrêter dit-elle mais je pensais que c'était mrs forester qui rentrait de bonheur jamais je n'aurais cru que ce fût vous quelles nouvelles apportez-vous j'apporte mieux que des nouvelles dis-je en déposant la cassette sur la table et en m'efforçant de prendre un ton enjoué malgré le poids qui ont pressé ma poitrine j'apporte mieux que toutes les nouvelles de la terre je vous apporte la fortune elle jeta un coup d'oeil sur le coffre en fer c'est donc là le trésor demanda-t-elle froidement oui c'est le grand trésor d'Agra la moitié vous appartient l'autre revient à Thaddeus Sholto vous allez avoir chacun une demi-douzaine de millions pensez-y donc près de 300 000 livres de rente vous allez devenir une des riches héritières d'Angleterre n'est-ce pas beau cela il faut croire que j'avais exagéré les expansions de ma joie que celle-ci sonnait faux car je vis ses sourcils se contracter et elle me regarda d'un air singulier si j'ai tout cela dit-elle c'est à vous que je le devrais non non répondis-je pas à moi mais à mon ami Sherlock Holmes avec toute la meilleure volonté du monde je n'aurais jamais pu suivre une piste qui malgré ses facultés merveilleuses l'a mis un instant en défaut et même au dernier moment nous avons encore failli échouer asseyez-vous donc je vous en prie docteur Watson dit-elle et racontez-moi tout ce qui s'est passé en quelques mots j'ai mis au courant de ce qui était avenu depuis que je l'avais vu la dernière fois les nouvelles idées de Holmes la découverte de l'aurora l'arrivée d'Ataline Jones notre expédition de la soirée enfin notre chasse enragée le long de la tamise elle écoutait ce récit la lèvre frémissante l'œil brillant lorsque je dis combien le dard empoisonné avait passé près de nous elle devint si pâle que je crus qu'elle allait se trouver mal ce n'est rien dit-elle tandis que je m'empressais de lui verser un verre d'eau me voici déjà remise seulement en voyant combien mes amis se sont exposés pour moi j'ai été toute bouleversée tout cela est fini à cette heure répondis-je et ce n'était pas si terrible maintenant je ne vous raconterai plus rien d'effrayant mais parlons de choses plus intéressantes puisque voici le trésor qu'y a-t-il de plus intéressant que lui j'ai demandé la permission de vous la porter pensant que vous soyez heureuse de le contempler la première j'en serais certainement très heureuse dit-elle sans cependant que sa voix prit la moindre intonation joyeuse elle avait sans doute pensé qu'il serait peu aimable de sa part de paraître indifférente à une conquête qui nous avait donné tant de mal quel joli coffre dit-elle en l'examinant c'est un travail indien n'est-ce pas oui c'est ainsi qu'on travaille le métal à Bénarès et comme il est lourd s'écria-t-elle en essayant de le soulever cette cassette seule doit avoir une valeur considérable où en est la clé ? un small l'a jeté dans la tamise répondit faut que je me serve pour ouvrir des pincettes de Mrs. Forrester sur le devant du coffre se trouvait un fermoir sculpté représentant un bouddha accroupi passait en dessous l'exprémité des pincettes et m'en servit comme d'un levier le fermoir sauta avec un bruit sec d'une main tremblante je soulevais le couvercle et nous restâmes tous les deux stupéfaits les yeux fixés à l'intérieur du coffre il était vide je compris pourquoi malgré cela il était si lourd son enveloppe métallique avait deux centimètres d'épaisseur il était de plus très massif et très solide comme si on l'avait destiné à contenir des objets d'une grande valeur mais je le répète on ne voyait à l'intérieur ni un bijou ni un atome de métal précieux il était vide tout ce qu'il y a de plus vide le trésor s'est envolé dit tranquillement Miss Morstan en entendant ces mots il me sembla qu'on m'enlevait un grand poids je ne m'étais pas rendu bien compte jusque là de tout ce que m'avait fait souffrir ce trésor d'agra c'était très mal sans doute j'agissais ainsi en égoïste en amie peu fidèle mais je ne voyais qu'une chose c'est que la barrière d'or qui me séparait d'elle avait enfin disparu Dieu soit loué m'écriai-je et ce cri partait du fond du coeur me regarda d'un air interrogateur en souriant finement pourquoi dites-vous cela me demanda-t-elle parce que vous voilà de nouveau à ma portée dis-je en lui prenant la main sans qu'elle songea à la retirer parce que je vous aime Mary aussi sincèrement que jamais homme ait pu aimer une femme parce que ce trésor ces richesses me fermaient la bouche et que maintenant qu'ils ont disparu je puis vous avouer mon amour voilà pourquoi j'ai dit Dieu soit loué alors moi aussi je répéterai Dieu soit loué murmura-t-elle tandis que je la tirais vers moi si un trésor avait été perdu cette nuit-là je sais que pour ma part j'en avais conquis un autre chapitre 12 l'étrange histoire de Jonathan Small il était vraiment d'un caractère patient l'agent que j'avais laissé dans le fiacre car ce ne fut qu'au bout d'un temps considérable que je le rejoignis lorsque je lui appris que la cassette était vide sa figure s'allongea sensiblement voilà notre prime dans l'eau dit-il tristement adieu l'argent adieu toute récompense tandis que si nous avions rapporté le trésor Sam Browns et moi nous aurions reçu chacun une jolie pièce d'or mais monsieur Taddeus Scholto est riche dis-je et il voudra certainement vous récompenser quand même l'inspecteur secoua la tête d'un air découragé mauvaise affaire dit-il et monsieur Atterney Jones sera de cet avis il ne se trompait pas car le détective eut l'air fort déconfie lorsqu'en arrivant à Baker Street je lui présentais le coffret vide Holmes et lui venaient seulement d'arriver avec leurs prisonniers ils avaient en effet changé leur programme et avaient commencé par aller faire leur rapport à un poste de police mon compagnon était étendu dans son fauteuil avec l'expression distraite qui lui était habituelle tandis que Small se tenait assis en face de lui l'air abattu et sa jambe de bois croisée sur l'autre cependant lorsque je montrais que la cassette ne contenait plus rien il se renversa sur sa chaise en éclatant de rire ceci est encore un coup de votre façon Small dit Atterney Jones d'un ton fort mécontent oui certainement s'écria-t-il d'un air de triomphe j'ai envoyé le trésor là où vous ne pourrez jamais aller le repêcher il était à moi d'abord et du moment où il m'échappait je tenais avant tout à ce que personne d'autre ne put en profiter il n'y a pas un être au monde vous m'entendez bien qui ait le droit d'y prétendre avec moi si ce n'est trois malheureux qui comptent encore parmi les déportés aux îles Andamans et comme je sais qu'ils ne pourront pas plus en jouir que moi c'est aussi bien en leur nom qu'au mien propre que j'ai agi car nous sommes liés par le signe des quatre et je suis sûr qu'ils auraient fait ce que j'ai fait c'est à dire qu'ils auraient jeté le trésor dans la tamise plutôt que de le voir s'en aller aux parents et aux amis de ce Cholto ou de Morstan ce n'est pas pour enrichir ces gens-là que nous avons fait l'affaire Ahmed vous trouverez donc le trésor là où vous trouverez la clé du coffre et le cadavre du petit Touga quand j'ai vu que votre chaloupe allait nous atteindre j'ai tenu à tout mettre en lieu sûr ah vous avez fait là une excursion qui ne vous rapportera pas grand chose vous cherchez à nous tromper Small dit Athanet Jones d'un ton sec si vous aviez vraiment voulu jeter le trésor dans la tamise il vous aurait été bien plus facile d'y jeter la cassette toute entière contenant et contenu plus facile pour moi c'est vrai mais aussi plus facile pour vous répondit-il avec un clignement d'oeil malicieux l'homme qui a été assez malin pour me dépister serait bien assez habile pour retirer un coffret en fer du fond de la rivière mais maintenant que les joues sont éparpillées sur un parcours d'une dizaine de kilomètres c'est une autre affaire et pourtant cela m'a serré le cœur je suis devenu à moitié fou de rage voyez-vous quand vous vous êtes mis à nous donner la chasse enfin ce n'est plus le moment de se lamenter j'ai eu quelques hauts dans ma vie j'ai eu surtout bien des bas mais cela m'a appris au moins à ne jamais pleurer sur ce qui était irrémédiable tout cela est grave Small reprit le détective si vous aviez aidé la justice au lieu de lui jouer un tour pareil vous auriez eu quelques droits à l'indulgence du tribunal la justice grogna l'ex força vous parlez de justice est-ce qu'elle n'est pas tout entière de mon côté la justice alors vous trouveriez juste que je renonce à ce que j'ai péniblement gagné en faveur de gens qui n'ont jamais rien fait voulez-vous savoir quels sont mes droits vingt longues années passées dans ces marais fiévreux vingt longues années d'un travail incessant au milieu des miasmes délétères des mangliers la nuit enfermée dans d'ignobles baraques pêle-mêle avec les forçats dévorée par les moustiques torturée par les fièvres maltraitée par tous ces maudits surveillants noirs trop heureux de pouvoir prendre leur revanche sur un blanc voilà comment j'ai gagné le trésor d'agra et vous venez ensuite nous parler de justice parce que je n'ai pu supporter la pensée de voir d'autres jouir de ce qui m'avait coûté si cher non non voyez-vous j'aimerais mieux être pendu vingt fois ou recevoir dans la peau un des dards de Touga que de traîner toute mon existence dans une cellule de galériens pendant qu'un autre vivrait dans un palais tranquille et heureux grâce à l'argent qui devrait m'appartenir Small avait rejeté son masque d'impassibilité les mots s'échappaient tumulteusement de ses lèvres ses yeux lançaient des éclairs et il faisait cliqueter ses menottes en se tordant convulsivement les mains on voyait sa fureur et sa rage je compris la terreur éprouvée par le majeur Cholto en apprenant que le forçat dépouillé par lui s'était lancé à sa poursuite vous oubliez que nous ignorons toute cette histoire dit Holmes tranquillement vous ne nous l'avez pas raconté et il nous est impossible de savoir jusqu'à quel point la justice a pu dans le principe se trouver de votre côté et bien monsieur je conviens que vous m'avez toujours parlé très poliment quoique je vois bien que c'est à vous que je suis redevable de cette jolie paire de bracelets mais je ne vous en veux pas vous avez joué franc jeu la chance vous a favorisé voilà tout aussi puisque vous désirez connaître mon histoire je suis prêt à tout vous raconter et chacune de mes paroles sera l'expression de la vérité la plus pure je le jure par le dieu tout puissant soyez seulement assez bon pour mettre le verre près de moi de façon que je puisse me rafraîchir si je me sens le gosier trop sec là merci je suis né dans le comté de Worcester près de Perchor je vous garantis que vous trouveriez encore maintenant une quantité de small dans ces parages là si vous vouliez vous en donner la peine j'ai eu souvent envie d'aller y faire un petit tour mais à vrai dire je n'ai jamais fait grand honneur à ma famille et je ne sais pas trop la réception qui m'y attendrait tous ces gens là étaient de petits fermiers tranquilles assidu aux offices connus et estimés dans leur pays tandis que moi j'ai toujours été assez mauvais sujet enfin vers l'âge de 18 ans je cessais de les ennuyer car m'étant embarqué dans une mauvaise affaire à propos d'une fille je ne pus m'en tirer qu'en acceptant le shilling de la reine et en me faisant incorporer au troisième grenadier qui partait pour les Indes je n'étais cependant pas destiné à faire longtemps le métier de soldat je commençais à être à peu près décrassé et à savoir manier mon fusil lorsque j'eus un jour la fâcheuse idée d'aller me baigner dans le gange par bonheur j'avais avec moi un sergent de ma compagnie John Holders un des meilleurs nageurs de toute l'armée tandis que j'étais au milieu du fleuve un crocodile me happa la jambe droite et me la coupa juste au dessus du genou aussi proprement qu'un chirurgien aurait pu le faire l'émotion jointe à la perte de mon sang me fit perdre connaissance et j'allais me noyer quand Holders m'enpoigna et m'amena jusque sur le rivage à la suite de cet accident je restais cinq mois à l'hôpital et lorsqu'enfin je pus me traîner dehors avec cette béquille arrivée à ma cuisse je me trouvais rayé des contrôles de l'armée comme invalide et impropre à tout service actif mon sort vous le voyez était plutôt cruel à vingt ans infirme et incapable de rien faire malgré tout mon malheur se trouva à devenir pour moi une bonne fortune un planteur d'indigos nommé Abelwhite avait besoin d'un contre-maître pour surveiller ses coulis et les faire travailler or c'était un ami de mon colonel et celui-ci s'était fort intéressé à moi depuis mon accident enfin pour tout résumer en quelques mots le colonel me recommanda chaudement à monsieur White comme j'avais surtout à parcourir la plantation à cheval pour m'assurer du travail fait et prendre en note les paresseux ma jambe n'était pas un obstacle car il me restait assez de pince pour me tenir bien dans celle mes appointements étaient considérables mon logement confortable et j'envisageais gaiement la perspective de passer le reste de ma vie dans une plantation d'indigos mon maître était un homme fort aimable et il lui arrivait souvent de venir dans ma petite cabane fumer une pipe avec moi dans ces pays-là voyez-vous les gens de race blanche se sentent au cœur l'un pour l'autre des tendresses qui leur seraient inconnues dans leur patrie mais quand j'ai eu la veine elle n'a jamais duré longtemps un beau jour sans aucun présage précurseur la grande révolte éclata la veille les Indes paraissaient aussi calmes et aussi tranquilles que les comtés de Seray ou de Kent le lendemain deux cent mille démons noirs étaient déchaînés et le pays présentait vraiment l'image de l'enfer mais messieurs vous connaissez sans doute tout cela aussi bien et même bien mieux que moi car la lecture n'est pas mon fort je ne sais donc que ce que j'ai vu de mes propres yeux notre plantation était à un endroit appelé Moutra près de la frontière nord-ouest chaque nuit le ciel était éclairé par des lueurs sinistres c'était quelques habitations de colons qui brûlaient et chaque jour nous voyions passer de petits troupes d'Européens traînant à leur suite leurs femmes et leurs enfants et se dirigeant vers Agra où se trouvait la garnison la plus rapprochée monsieur Abelwhite était un homme fort entêté il s'était mis dans la cervelle que la révolte avait été très exagérée et qu'elle se calmerait aussi rapidement qu'elle avait surgi aussi tandis que le pays autour de lui était tout entier en feu il restait tranquillement sous sa véranda à boire des grogues au whisky et à fumer de longues pipes vous pensez bien que je ne l'abandonnais pas pas plus du reste que Nolfi Dawson le teneur de livres de la plantation dont la femme tenait le ménage du maître mais un beau jour la tourmente s'abattit sur nous ce matin là je m'étais rendu à une plantation éloignée et dans la soirée je rentrais lentement à la maison lorsque j'aperçus tout à coup ce qui me semblait être un paquet de vêtements tout au fond d'un profond ravin en m'approchant un frisson d'horreur me glaça jusqu'aux os c'était la femme de Dawson toute tailladée à coup de sabre et déjà à moitié dévorée par les chacals et par les chiens indigènes un peu plus loin sur la route même le cadavre de Dawson gisait la face contre terre il tenait encore à la main un revolver déchargé et près de lui étaient étendus les corps de quatre six pailles qu'il avait tués avant de succomber lui-même je restais là me demandant quelle partie prendre quand je vis une fumée épaisse s'échapper de l'habitation de monsieur Abel White tandis que des colonnes de flammes s'élançaient dans les airs il était donc trop tard pour aller au secours de mon maître et je n'aurais pu que risquer ma propre vie sans la moindre utilité en m'avançant davantage de loin je pouvais apercevoir des centaines de démons noirs portant encore la veste rouge qui entouraient la maison incendiée en dansant et en hurlant quelques-uns d'entre eux m'ayant signalé une ou deux balles sifflairent à mes oreilles alors je me jetais dans les prairies et galopais une partie de la nuit jusqu'à ce que je me trouva sain et sauf dans les murs d'Agra cependant même dans cette ville la sécurité était loin d'être absolue tout le pays était soulevé on se serait cru au milieu d'un essaim d'abeilles lorsque les anglais parvenaient à se grouper ils restaient bien maîtres du terrain aussi loin que leurs fusils pouvaient porter mais voilà tout et partout ailleurs la fuite était leur seule ressource c'était la lutte de millions de forcenés contre quelques centaines d'hommes et détail bien cruel ces ennemis que nous combattions n'étaient autres que nos propres troupes nos troupes d'élite infanterie cavalerie artillerie instruites et entraînées par nous avec tant de soin qui maintenant se rassemblaient dans leur camp au son de nos propres sonneries et tournaient contre nous les armes que nous leur avions données dans Agra se trouvait réuni le troisième fusillé du Bengale quelques sikhs deux pelotons de cavalerie et une batterie d'artillerie on avait créé en outre un corps de volontaires composé d'employés et de marchands et je demandais en faire partie malgré ma jambe de bois dans les premiers jours de juillet nous marchâmes à la rencontre des rebelles et nous les bâtîmes à Chagong mais le manque de munitions nous força à battre en retraite et à rentrer dans la ville cependant nous recevions de tous côtés les nouvelles les plus alarmantes cela n'avait rien d'étonnant car si vous consultez la carte vous verrez que nous nous trouvions au centre du pays soulevé n'ayant pour nous appuyer que le Tno à plus de 300 kilomètres à l'est de Coneport presque aussi éloigné dans la direction du sud dans toute cette région on n'entendait plus parler que de crimes et d'atrocités sans nom Agra est une ville considérable remplie de fanatiques et de mécréants de toute espèce aussi notre poignée d'hommes se sentait perdu dans le labyrinthe de ces petites rues étroites et tortueuses et notre chef prit le parti de s'établir de l'autre côté de la rivière dans l'ancienne citadelle je ne sais messieurs si vous avez entendu parler de ce fort si curieux c'est une des choses les plus extraordinaires que j'ai rencontré et cependant Dieu sait si j'ai vu de drôles de pays en premier lieu ses dimensions sont énormes mais je suis sûr que son enceinte contient un nombre respectable d'hectares tout un quartier est moderne c'est là qu'on cantona la garnison en même temps que les femmes les enfants les magasins etc et encore tout cela n'en occupa-t-il qu'une faible partie cependant ce quartier moderne est bien moins considérable encore que le vieux quartier qui est du reste complètement abandonné et où les scorpions et les mille pattes règnent en maître celui-ci se compose uniquement de courses spacieuses reliées par des passages tortueux ou séparées les unes des autres par un dédale de long corridor rien de plus facile que de s'y perdre aussi ne s'y aventurait-on que rarement si ce n'est quelques patrouilles munies de torches la rivière baigne le mur d'enceinte de la citadelle et la protège en avant mais sur les deux autres faces et sur les derrière de nombreuses portes s'ouvrent sur la campagne il fallait nécessairement les garder aussi bien dans le vieux quartier que dans celui qui était occupé par nos troupes comme nous manquions de monde et que nous avions à peine assez d'hommes pour garnir les saillants et pour servir les pièces il nous était impossible de mettre à chacune des ouvertures une garde suffisante on organise alors un poste central au milieu de l'enceinte et on ne mit à chaque porte qu'un blanc avec deux ou trois indigènes sous ses ordres je fus désigné ainsi pour être de garde pendant quelques heures chaque nuit à une paterne isolée qui donnait sur la face sud-ouest et on mit sous mes ordres deux soldats SIC j'avais la consigne de tirer un coup de feu à la moindre alerte de façon que le poste central pût m'envoyer immédiatement du secours mais comme ce poste se trouvait à plus de 200 mètres de moi et que j'en étais séparé par tout un labyrinthe de passages et de corridors il me semblait impossible qu'aucun secours pût arriver à temps en cas d'une attaque imprévue quoi qu'il en fût j'étais assez fier du commandement qui m'avait été confié malgré mon inexpérience et ma jambe en moins deux nuits de suite je montais la garde avec mes indigènes c'était de grands et solides gaillards à l'aspect farouche nommé l'un Mohammed Singh et l'autre Abdullah Khan tous les deux vieux soldats et s'étant battus autrefois contre nous à Shibiawala quoi qu'il suce assez bien l'anglais je ne parvenais pas à en tirer grand chose ils préféraient rester assis côte à côte et bavarder toute la nuit dans leur étrange langage quant à moi me tenais en dehors de la porte contemplant les sinuosités de la large rivière ou les lumières vacillantes de la grande ville qui s'étendait à mes pieds le roulement des tambours le bruit des tam-tams les cris et les hurlements des rebelles ivres d'opium et d'alcool ne nous permettaient pas d'oublier un instant les dangereux voisins dont le fleuve seul nous séparait toutes les deux heures l'officier de service faisait sa ronde et s'assurait que tout était en ordre la troisième nuit le ciel était obscur et le temps mauvais il tombait une petite pluie fine et pénétrante et les heures de garde s'écoulaient bien lentement plusieurs fois j'essayais d'entamer la conversation avec mes cycles mais tous mes efforts échouèrent devant leur mutisme à deux heures du matin la ronde passa et vint rompre un moment de la monotonie de cette nuit voyant qu'il était impossible de causer avec mes compagnons je tirais ma pipe et je déposais mon mousquet pour faire flamber une allumette au même instant les deux cycles se jetèrent sur moi l'un d'eux saisit mon fusil et appuya le bout du canon sur mon front tandis que l'autre me mettant un poignard sous la gorge jura à voix basse qu'il l'enfoncerait jusqu'à la gorde si j'essayais de faire un mouvement ma première idée fut que ces hommes étaient d'accord avec les rebelles et qu'une attaque se préparait or si les six pailles parvenaient à s'emparer de notre poste la place ne pouvait plus résister et les femmes et les enfants subiraient le même sort qu'à Cornpore peut-être messieurs allez-vous croire que je cherche à me faire valoir mais je vous donne ma parole qu'à cette pensée et malgré la pointe du poignard qui m'entrait dans la gorge j'ouvris la bouche pour pousser un cri d'utile être mon dernier afin de donner l'alarme au poste central l'homme qui me tenait semblait lire en moi car à ce moment il murmura à mon oreille pas un mot la citadelle n'a rien à craindre les rebelles que du confond n'ont pas passé la rivière je sentis qu'il disait vrai et en même temps je lisais dans ses yeux sombres qu'au premier son proféré par moi j'étais un homme mort aussi je me décidais à garder le silence et à voir ce qu'on attendait de moi écoutez-moi bien Saïb qui le plus grand et le plus sauvage des deux celui qu'on appelait Abdoulakhan il faut à cette heure vous vous mettre avec nous ou que nous nous assurions de votre silence pour toujours l'affaire est trop sérieuse pour nous permettre d'hésiter vous allez jurer sur la croix des chrétiens de vous livrer corzé à Manou ou bien cette nuit votre cadavre sera jeté dans le fossé et nous irons rejoindre nos frères dans l'armée des rebelles choisissez la mort ou la vie il n'y a pas de milieu tout ce que nous pouvons faire c'est de vous accorder trois minutes pour vous décider l'heure s'avance et il faut que tout soit fini avant que la ronde repasse me décider à quoi demandais-je vous ne m'avez même pas dit ce que vous vouliez de moi mais si vous conspirez contre la sécurité du fort jamais je ne me mettrai avec vous je vous le jure enfoncez donc votre poignard et que tout soit fini la sécurité du fort n'a rien à voir à cette affaire répondit-il nous voulons seulement vous faire gagner ce que vos compatriotes sont venus chercher dans ce pays-ci la richesse si vous consentez à marcher ce soir avec nous nous allons vous jurer sur ce poignard nu et par le triple serment auquel jamais Signe a failli que nous vous donnerons loyalement votre part c'est-à-dire un quart du trésor nous pouvons faire mieux mais de quel trésor demandai-je j'ai aussi envie que vous de devenir riche seulement dites-moi comment il faut s'y prendre vous allez alors reprit-il jurer sur le corps de votre père sur l'honneur de votre mère sur la croix de votre religion de ne pas faire un geste de ne pas dire un mot soit aujourd'hui soit plus tard qu'il puisse se tourner contre nous je le jure répondis-je sous la réserve que la citadelle ne doit courir aucun danger de ce fait alors mon camarade et moi nous jurons à notre tour que vous recevrez un quart du trésor qui sera partagé également entre nous quatre mais nous ne sommes que trois dis-je répondis non il y a aussi Dost Akbar qui doit voir sa part mais j'ai le temps de vous raconter toute l'histoire en les attendant garde la porte Mohamed Singh et préviens-nous lorsque tu les verras s'avancer voici ce qu'il y en est sahib et si je vous révèle tout cela c'est que sachant combien vous autres blancs êtes fidèles à vos serments je sais aussi que nous pouvons maintenant compter sur vous si vous aviez été un de ces hindous menteurs vous auriez eu beau jurer par tous les faux dieux qui remplissent leur temple votre sang aurait déjà rougi mon poignard et votre cadavre serait étendu maintenant dans la boue du fossé mais le sikh s'est apprécié l'anglais comme l'anglais s'est apprécié le sikh ouvrez donc vos oreilles et écoutez ce que j'ai à vous dire dans les provinces du nord il existe un rajah qui bien que son territoire soit restreint est possesseur d'immenses richesses son père lui en a légué quelques-unes mais il en a amassé encore bien plus lui-même car il est d'un naturel vile et intéressé et aime mieux entasser son or en cachette plutôt que de le dépenser lorsque la révolte éclata il chercha à aménager le lion aussi bien que le tigre à vivre en bon terme avec les six pailles en même temps qu'avec les anglais bientôt cependant il crut que l'heure des blancs avait sonné car de toute part il n'entendait parler que de massacres et de défaites subies par eux cependant en homme prudent il s'arrangea pour que quelque fût l'issue de la lutte il pût toujours conserver au moins la moitié de son trésor il garda avec lui tout son or et tout son argent le cachant dans les souterrains de son palais tandis qu'elle enferma dans une cassette de fer les pierres les plus précieuses et les perles les plus rares puis il remis ce dépôt à un serviteur de confiance déguisé en marchant avec la mission de gagner la citadelle d'Agra et de l'y mettre en sûreté jusqu'à ce que le pays fût rentré dans le calme de cette manière si les rebelles viennent à triompher il conservera son or et son argent tandis que si c'est la compagnie les bijoux lui resteront ayant ainsi fait deux parts de sa fortune le misérable a embrassé le parti des six pailles qui paraissait l'emporter dans les parages où il se trouvait or faites-y bien attention Saïb une pareille conduite ne légitime-t-elle pas nos actes quand nous voulons faire passer le trésor de ce traître entre les mains de ceux qui sont restés fidèles le prétendu marchand voyage sous le nom d'Armet il est en ce moment dans la ville d'Agra et cherche à pénétrer dans la citadelle mon frère de l'est d'Ostakbar qui connaît son secret voyage avec lui et lui a promis de le faire entrer cette nuit par une poterne latérale qui n'est autre que celle-ci quand le serviteur du rajah arrivera il nous trouvera là Mohamed Sink et moi pour lui souhaiter la bienvenue l'endroit est solitaire personne ne saura qu'il est venu le marchand Ahmed aura disparu de ce monde voilà tout et nous nous aurons chacun notre part de l'immense trésor du rajah qu'en dites-vous Saïb ? il est bien évident que dans le comté de Worcester la vie d'un homme passe pour être sacré et compte pour quelque chose mais quand on voit tout à feu et à sang autour de soi et que la mort vous guette à chaque tournant on envisage les choses bien différemment on se soucie donc de la vie du marchand Ahmed comme d'un fétudier de paille tandis que les révélations ayant trait au trésor m'impressionnèrent au dernier point je me mis à penser à tout ce que je pourrais faire une fois de retour au pays et à l'ébahissement des miens lorsqu'il verrait l'ancien Vaurien revenu les poches cousues d'or aussi ma résolution fut-elle prise en un instant cependant Abdoulakhan croyant que j'hésitais encore insiste à nouveau pensez donc que si cet homme tombe entre les mains du commandant il sera pendu ou fusillé et tous les bijoux seront confisqués par le gouvernement sans que personne en bénéficie puisque c'est entre nos mains qu'il peut tomber pourquoi ne pas peser sur les événements pour qu'il tourne à notre profit les bijoux se trouveront aussi bien entre nos mains que dans les coffres de la compagnie il y en aura assez pour nous rendre tous riches et puissants et personne ne saura rien de la faire puisque et si nous n'avons plus aucune relation avec le monde extérieur vous le voyez sahib tout nous favorise dites-moi donc si vous êtes avec nous ou si nous devons vous traiter en ennemi je suis avec vous corps et âme répondis-je voilà qui va bien fit-il en me rendant mon mousquet vous voyez que nous avons confiance en vous et que nous croyons à vos serments comme vous pouvez croire au nôtre nous n'avons plus alors qu'à attendre patiemment mon frère de lait et le marchand votre frère de lait connaît-il vos intentions demandai-je c'est lui qui a tout imaginé tout combiné allons maintenant à la poterne et montons la garde avec Mahomet Singh la pluie tombait toujours sans discontinuer car nous nous trouvions au commencement de la saison humide de gros nuages épais et sombres obscurcissaient le ciel et il était difficile d'y voir plus loin qu'à quelques pas un fossé profond s'étendait devant la porte mais à certains endroits il était presque à sec et on pouvait le traverser facilement j'éprouvais une sensation étrange en me trouvant là entre ces deux indiens sauvages en train de guetter le malheureux qui accourait de lui-même au devant de la mort tout à coup je distinguais la lueur d'une lanterne sourde de l'autre côté de la douve puis cette lumière disparut derrière la levée pour apparaître de nouveau s'avançant dans notre direction les voici criai-je vous allez lui crier qui vive comme c'est l'habitude Saïb murmura Abdoulah il faut qu'il ne puisse avoir aucune méfiance donnez-nous l'ordre de le mener à l'intérieur des remparts et nous lui ferons son affaire pendant que vous resterez ici à surveiller les alentours tenez votre lanterne prête afin que nous puissions nous assurer que c'est bien notre homme la lueur tremblotante continuait à s'avancer malgré quelques temps d'arrêt jusqu'à ce qu'il me fût possible de distinguer deux silhouettes qui se détachaient en noir de l'autre côté du fossé je les laissais dégringoler la rampe opposée patauger dans la boue du fond et remonter à moitié l'autre pente avant de les interpeller qui vive dis-je à mi-voix ami nous fut-il répondu tu masquais ma lanterne et la dirigeais sur eux en tête marchait un énorme cycle dont la borbe noire descendait jusqu'à la ceinture je n'avais jamais vu ce n'est dans les foires un pareil géant le second était un petit homme très gros tout rond coiffé d'un large turban jaune et portant un paquet enveloppé dans un châle il semblait en proie à la frayeur la plus intense car ses mains tremblaient comme agitées par une fièvre violente et il faisait aller de droite et de gauche sa tête au milieu de laquelle on voyait étinceler deux petits yeux brillants et vifs tout comme une souris qui s'avance hors de son trou je frissonnais d'abord à l'idée du meurtre qui allait se commettre mais je pensais au trésor et mon coeur redevint dur comme un roc en apercevant un blanc devant lui il poussa une exclamation de joie et courut vers moi protégez-moi saïb dit-il à le temps protégez l'infortuné marchand Harmet j'ai traversé le pays de Rajputana pour venir me réfugier dans la citadelle d'Agra j'ai été volé battu maltraité parce que je suis un ami fidèle de la compagnie béni soit le jour où je me vois de nouveau en sécurité moi et le peu que je possède qu'avez-vous donc dans ce paquet demandai-je un coffret en fer répondit-il qui renferme deux ou trois petits souvenirs de famille sans aucune valeur pour d'autres mais auxquels je tiens cependant ne me prenez pas pour un mendiant je saurais reconnaître vos protections je ne saibais celles de votre chef si je puis trouver ici l'abri que j'implore je ne me sentais pas le courage de soutenir plus longtemps cette conversation plus je regardais à cette grosse figure effarée plus je trouvais cruelle de tuer ce malheureux de sang-froid il fallait pourtant t'en finir menez-le au poste principal dis-je les deux cycles mirent entre deux tandis que le géant marchait derrière et ils pénétrèrent ainsi dans l'ombre formée par la voûte vous le voyez la mort l'environnait déjà de toutes parts je restais en dehors avec ma lanterne écoutant la cadence de leurs pas à mesure qu'ils s'éloignaient le long des couloirs désert d'un coup le silence se fit et aussitôt j'entendis un murmure de voix le bruit d'une lutte le son de coups portés enfin qui me fit frissonner une course précipitée une respiration haletante et enlevant ma lanterne je vis le gros homme courant comme le vent la figure traversée par une balafre sanglante tandis que l'énorme sic à la longue barbe noire bondissait comme un tigre sur ses talons un poignard à la main de ma vie je n'ai vu un homme courir aussi vite que ce petit marchand il gagnait visiblement sur le sic et il était clair que s'il pouvait franchir le rempart il serait sauvé je sentais déjà la compassion de gagner quand soudain la pensée du trésor vint me rendre de nouveau toute mon insensibilité au moment où il arrivait à ma hauteur je lui jetais mon fusil entre les jambes et il roula deux fois sur lui-même comme un lapin qu'on boule avant qu'il eût pu se relever le sic était sur lui il lui enfonçait par deux fois son couteau dans le flanc l'homme ne poussa pas un cri ne fit plus un mouvement mais resta là à la place même où il était tombé je crois encore que la chute seule avait dû suffire à le tuer vous voyez messieurs je tiens ma parole je vous raconte toute l'affaire telle qu'elle s'est passée que les faits soient en ma faveur ou non Jonathan Small s'interrompit alors un instant et de ses mains chargées de monote pris le verre où Holmes lui avait préparé un mélange de whisky et d'eau cet homme produisait sur moi je l'avoue une horreur profonde non seulement à cause de ce crime dans lequel il avait volontairement trempé mais surtout à cause de la manière délibérée et de l'indifférence avec laquelle il nous le racontait quel que dut être le châtiment qu'il attendait il m'était impossible d'éprouver pour lui la moindre compassion Sherlock Holmes et Jones restaient immobiles vivement intéressés par l'histoire qu'ils entendaient mais cependant l'expression d'un profond dégoût était également peinte sur leur visage Small dut s'en apercevoir car en reprenant son récit il témoigna aussi bien par le son de sa voix que dans sa façon de s'exprimer une certaine hésitation c'était assurément très mal dit-il mais je voudrais bien savoir combien de gens à ma place auraient hésité entre l'aubaine qui m'était offerte et la perspective d'avoir le cou coupé de plus du moment où il avait pénétré dans la citadelle c'était ma vie ou la sienne qui était en jeu car s'il s'était échappé toute l'affaire se serait découverte j'aurais été traduit devant la cour martiale et évidemment fusillé on était je vous le jure guère disposée à l'indulgence à ce moment-là continuez votre récit dit Holmes sèchement eh bien tandis que Mahomet Singh montait la garde à la poterne deux Stagbar et moi nous transportâmes le cadavre dans l'intérieur il pesait lourd malgré sa petite taille nous le déposâmes à un endroit classique avait déjà préparé c'était à quelques distances dans une grande cour déserte à laquelle aboutissait un long couloir tortueux tout à l'entour les murs de briques tombaient en ruines et au milieu le sol s'était effondré de façon à former une tombe naturelle ce fut là que nous mîmes le corps du marchand Mahomet et après l'avoir recouvert avec les briques ramassées à côté nous revîmes chercher le trésor il était resté là où Mahomet l'avait laissé tomber au premier coup qu'on lui avait porté c'était ce même coffre que vous voyez devant vous ouvert sur sa table la clé était attachée à cette poignée ciselée au moyen d'un cordon de soie nous l'ouvrîmes et la lueur de la lanterne fit resplendir à nos yeux une collection de pierres précieuses pareille à celle dont me faisaient rêver les contes de fées que je lisais dans mon enfance à Perchore c'était un véritable éblouissement lorsque nous eûmes longuement savouré ce merveilleux spectacle nous tirâmes toutes les pierres de la cassette et nous dressâmes une liste il y avait 143 diamants de la plus belle eau y compris une pierre appelée je crois le grand moghol et qu'on dit être la seconde comme grosseur de toutes celles qui existent puis il y avait 87 émeraudes superbes 170 rubis dont quelques-uns il est vrai assez petit 40 escarboucles 210 saphires 61 agates beaucoup de beryl d'onyx d'œil de chat de turquoise et une foule d'autres pierres dont à cette époque j'ignorais encore le nom bien que j'ai appris à les connaître depuis de plus nous comptâmes environ 300 très belles perles dont 12 étaient enchâssées dans une couronne d'or et à ce propos je dois dire que ce dernier bijou manquait quand j'ai repris l'autre jour la cassette après avoir compté nos trésors nous les remîmes dans le coffre et nous retournâmes à la poterne les montrer à Mahomet Singh puis nous renouvelâmes solennellement le serment d'être toujours fidèles les uns aux autres et de ne jamais trahir notre secret d'un commun accord nous résolûmes de cacher nos richesses dans un lieu sûr jusqu'à ce que le pays eut retrouvé sa tranquillité et que nous puissions alors en effectuer le partage il nous fallait en effet patienter si on avait trouvé sur nous des pierres aussi précieuses les soupçons se seraient éveillés et d'un autre côté nous n'avions aucun endroit où les dissimuler nous portâmes donc le coffre dans la cour où nous avions enterré le cadavre et là dans la partie du mur la mieux conservée nous fîmes un trou et nous y déposâmes notre trésor nous notâmes soigneusement l'endroit et le jour suivant je fis quatre plans un pour chacun de nous et chacun signait le signe des quatre car nous avions juré que jamais aucun de nous n'agirait autrement que pour l'association toute entière de façon que les droits de tous fussent toujours sauvegardés et ce serment je puis l'affirmer la main sur mon cœur je n'y ai jamais failli il est je pense inutile messieurs de vous raconter ce qu'est devenue la révolte des Indes lorsque Wilson se fut emparé de Delhi et que Sir Colin eut débloqué Lockdown la résistance devint impossible des renforts arrivèrent en masse et Nana Saïb se vit obligé de passer la frontière une colonne volante sous les ordres du colonel Griffith poussa jusqu'à Agra et en chassa les pandises la paix semblait être revenue et nous autres les quatre associés nous commencions à espérer que le temps était enfin arrivé où nous pourrions effectuer le partage de nos richesses et tirer chacun de notre côté quand soudain nous vîmes tous nos rêves s'effondrer brusquement nous fûmes en effet arrêtés sous l'inculpation d'avoir assassiné Ahmed voici ce qui était arrivé lorsque le Raja confia son trésor à Ahmed il pensait bien pouvoir compter sur lui mais les orientaux sont si méfiants qu'ils trouvaient néanmoins plus sûr de donner à un autre serviteur de confiance la mission de surveiller le premier avec la consigne de suivre Ahmed comme son ombre sans jamais le perdre de vue le soir du meurtre cet homme voyant le faux marchand entrer par la poterne crut qu'il avait trouvé un refuge dans la citadelle le lendemain il réussit à y pénétrer lui-même mais une fois là il ne put découvrir aucune trace d'Ahmed cela lui parut si étrange qu'il en parla à un sergent des gardes lequel fit son rapport au commandant on procéda immédiatement à une enquête qui amena à la découverte du cadavre c'est ainsi qu'au moment nous croyions au bout de nos tribulations nous fûmes arrêtés tous les quatre et passâmes en justice sous l'inculpation d'assassinat l'un parce qu'il accompagnait la victime cette nuit-là et les trois autres parce qu'ils étaient de garde à la porte durant tout le procès il ne fut pas question des bijoux car entre temps le rajah avait été destitué et exilé et personne n'avait intérêt à les retrouver cependant on fit toutes les preuves du crime et notre culpabilité fut clairement démontrée les trois cycles furent condamnés aux travaux forcés à perpétuité tandis que j'étais moi-même condamné à mort mais ma peine fut commuée et j'eus à subir le même châtiment que mes complices notre situation était vraiment étrange nous étions forcés de traîner le boulet sans grande chance de nous évader jamais alors que chacun de nous était maître d'un secret qui nous aurait permis de vivre dans un palais le jour où nous aurions pu en profiter c'était vraiment un supplice infernal que de supporter tous les mauvais traitements du dernier surveillant venu de n'avoir que du riz à manger et de l'eau à boire tandis que ces immenses richesses étaient là à nous attendre dans le trou où nous les avions enfouis j'aurais pu en devenir fou et je suis doué d'une force de volonté rare aussi je teins bon me contentant d'attendre mon heure je crus enfin la voir venir d'Agra on m'avait expédié à Madras d'Agra on m'avait expédié à Madras et de là à l'île de Blair dans l'archipel Andaman les forçats européens sont rares dans cette colonie aussi j'y acquis bientôt une situation privilégiée on m'accorda une case à Hopetown petite ville située sur le versant du mont Harriet et je pus jouir d'une certaine indépendance c'est un endroit triste et fiévreux toute la région qui entoure les défrichements que nous avons créés est infestée de cannibales et ceux-ci ne cherchaient que l'occasion de nous envoyer dans la peau un dard empoisonné toute la journée nous étions occupés à bêcher à creuser faire des plantations etc mais le soir nous étions libres de notre temps j'appris alors à préparer les médicaments pour le docteur et j'acquis ainsi quelques bribes de connaissances médicales mais je n'avais toujours qu'une idée fixe celle de m'évader seulement je me trouvais à plusieurs centaines de milles de la côte la plus rapprochée dans une région où le vent ne souffle presque jamais et n'était-ce pas là une difficulté insurmontable ? le docteur monsieur Somerton était un jeune homme gay bon vivant et très amateur de sport aussi les autres jeunes officiers se réunissaient-ils volontiers le soir chez lui pour jouer aux cartes la salle où je préparais mes drogues était située à côté du salon sur lequel s'ouvrait même une petite fenêtre bien souvent lorsque je me sentais trop enclin à la mélancolie j'éteignais ma lampe et je restais là à écouter leurs conversations et à m'intéresser à la partie je suis assez joueur moi-même et je trouvais presque aussi amusant de voir jouer les autres que de tenir les cartes pour mon propre compte il y avait là le major Cholto le capitaine Morstan et le lieutenant Bromley Broven tous les trois officiers dans les corps indigènes puis le docteur lui-même et enfin deux ou trois agents du service pénitentiaire vieux malins qui jouaient à un jeu très serré sans s'aventurer jamais ils formaient ainsi une petite coterie très fermée mais bientôt je fis une remarque curieuse les militaires perdaient toujours tandis que les civils ne faisaient que gagner je ne veux pas toutefois en conclure que ces derniers corrigeaient le hasard toujours est-il que cela se passait ainsi les gens du service pénitentiaire n'avaient guère fait autre chose que jouer aux cartes depuis leur arrivée dans l'archipel en damant ils connaissaient à fond leurs jeux réciproques toutes les malices qu'ils empliaient et mettaient à profit cette expérience tandis que les autres jouaient simplement pour passer le temps et jetaient leurs cartes comme elles venaient chaque nuit les militaires s'appauvrissaient d'avantages et plus ils perdaient plus ils voulaient jouer le major Cholto était le plus gros perdant au début il réglait toujours ses différences en or ou en billets de banque mais bientôt il en fut réduit à faire des billets et cela pour de grosses sommes quelquefois il se rattrapait un peu c'est de quoi reprendre courage puis la chance tournait de nouveau et il s'enferrait de plus en plus on le voyait toute la journée errer avec une mine sombre et sinistre puis bientôt il se mit à boire plus que de raison une nuit sa perte fut plus forte encore que de coutume j'étais assis dans ma cabane quand le capitale Morstan et lui vinrent à passer se dirigeant à tâtons vers leur logement ils étaient très liés tous les deux et ne se quittaient jamais le major me disait sa malchance c'est fini Morstan disait-il à ce moment-là je vais être obligé de quitter l'armée je suis un homme fichu allons donc mon vieux dit l'autre en lui frappant sur l'épaule j'ai traversé moi aussi bien des mauvaises passes et pourtant tout ce que je puis entendre mais cela suffit pour me faire réfléchir deux ou trois jours plus tard je rencontrais le major Cholteau flannant sur la plage et je profitais de l'occasion pour l'aborder major lui dis-je faudrait bien vous demander un conseil eh bien Small qui a-t-il donc ? répondit-il en retirant son cigare de sa bouche voilà monsieur repris-je je sais où est caché un trésor qui vaut une douzaine de millions et comme je ne peux en profiter moi-même que faut-il faire ? penser que le mieux serait peut-être de confier mon secret aux autorités une pareille action pourrait me valoir la remise de ma peine une douzaine de millions Small balbutia-t-il hors de lui et me fixant de toutes ses forces pour voir si je parlais sérieusement certainement monsieur Obama le trésor se compose uniquement de pierres précieuses et de perles il n'y a qu'à se baisser pour le prendre et le plus curieux de l'affaire c'est que son véritable possesseur a été mis hors la loi et ne peut donc rien en réclamer de sorte qu'il appartiendra au premier qui mettra la main dessus au gouvernement alors comme l'a-t-il au gouvernement Small mais il prononça ses mots d'une façon si étrange que dans mon fort intérieur je sentais que je le tenais vous êtes donc d'avis monsieur que je devrais m'adresser au gouverneur général dis-je d'un air calme mais voyons voyons il ne faut jamais prendre un parti trop vite ou sans cela on se ménage des regrets pour l'avenir racontez-moi ce qu'il y en est Small et dites-moi dites-moi bientôt je lui fis mon récit tout en y apportant quelques légères modifications afin qu'il ne pût deviner l'endroit de la cachette lorsque j'eus terminé il resta muet et plongé dans ses réflexions mais à la crispation de ses lèvres je pouvais voir qu'il se livrait en lui un violent combat intérieur tout cela est très grave Small dit-il enfin il ne faut en souffler mot à personne et je reviendrai bientôt en causer avec vous deux jours après au beau milieu de la nuit je le vis arriver une lanterne à la main et accompagné de son ami le capitaine Morstan je voudrais dit-il que le capitaine Morstan pût entendre votre histoire de votre propre bouche Small je ne fis que se répéter ce que j'avais dit déjà c'est bien l'accent de la vérité n'est-il pas vrai Morstan mais ne croyez-vous pas maintenant que nous pouvons nous embarquer dans cette affaire le capitaine fit un signe d'assentiment écoutez bien Small reprit le major nous avons beaucoup causé mon vieil ami que voici et moi de ce que vous m'aviez révélé et nous avons fini par conclure qu'en somme votre secret ne concerne vraiment rien à le gouvernement mais que c'est là une affaire purement personnelle qui ne regarde que vous vous avez donc le droit d'en tirer le parti qui vous semblera le plus profitable maintenant voici la question qui se pose combien demandez-vous de votre secret nous aurions assez envie de prendre la chose en main d'au moins de l'examiner à fond si nous arrivons à nous entendre sur les conditions il essayait de s'exprimer d'une façon calme et indifférente mais je pouvais lire dans ses yeux l'excitation et l'avidité qui lui faisait briller pour cela messieurs répondis-je en essayant aussi de parler avec sang-froid tout en ressentant une fièvre égale à la sienne quand on se trouve dans la situation où je suis il n'y a pas de façon de comprendre un marché pareil vous allez nous aider à nous évader moi et mes trois compagnons nous vous prendrons alors dans notre association et nous vous donnerons un cinquième à partager entre vous hum dit-il un cinquième ce n'est qu'à tant cela ferait plus de 50 000 livres pour chacun de vous dis-je mais comment pouvons-nous favoriser votre évasion vous savez bien que vous demandez là une chose impossible en aucune façon répondis-je j'ai mûrement réfléchi et j'ai prévu tous les détails le seul obstacle qui nous arrête est l'impossibilité où nous sommes de nous procurer un bateau capable d'accomplir une longue traversée et de réunir des vivres en quantité suffisante or à Calcutta ou à Madras il serait facile de trouver un petit yacht comme celui qu'il nous faudrait amenez-nous en un nous montrons à bord pendant la nuit et si vous nous débarquez sur un point quelconque de la côte indienne vous aurez accompli tout ce que nous vous demandons si encore vous étiez seul dit-il tous les quatre ou personne répondis-je nous l'avons juré nous ne devons jamais agir que pour l'association entière vous voyez Morstan dit le major Small est un homme de parole il ne lâche pas ses amis je crois que nous pouvons avoir toute confiance en lui c'est une vilaine affaire répondit l'autre et cependant comme vous le dites cet argent nous sauverait eh bien Small dit Sholto nous allons donc essayer de vous faire sortir d'ici mais il faut auparavant que nous nous assurions de la vérité de votre récit dites-moi où la cassette est cachée je demanderai une permission et je profiterai du bateau qui fait le service tous les mois pour aller aux Indes et faire mon enquête n'allons pas si vite dis-je devenant d'autant plus calme que l'autre s'emballait davantage il faut que j'ai le consentement de mes trois camarades je vous ai déjà dit que nous ne marchions jamais les uns sans les autres quelle bêtise s'écria-t-il puisque nous sommes d'accord pourquoi nous inquiéter de ces trois vilains noirs qu'ils soient noirs ou qu'ils soient bleus dis-je ils sont mes associés et nous ne nous séparerons pas une seconde entrevue eut lieu à laquelle assistèrent Mahomet Singh Abdullah Khan et Dost Akbar après une longue conférence nous convainc de l'arrangement suivant nous nous engagions à donner à chacun des deux officiers un plan de la citadelle d'Agra avec toutes les indications nécessaires pour retrouver l'endroit où était caché le trésor le majeur Sholto devait aller aux Indes pour s'assurer de notre véracité lorsqu'il aurait trouvé la cassette il la laisserait là affrêterait un petit yacht bien approvisionné qu'il enverrait mouillé dans les eaux de l'île Rotland et sur lequel nous nous évaderions Pierre viendrait prendre son service Capitaine Morstan demanderait alors à son tour une permission et viendrait nous rejoindre à Agra où s'effectuerait le partage du trésor la part du major devant être remise au capitaine nous jurâmes de la façon la plus solennelle de respecter toutes ces conventions et nous trouvâmes pour cela des formules de serment telles que jamais on a pu en inventer d'aussi terribles que jamais l'œuvre humaine n'ont pu en proférer de semblables je passais toute la nuit à travailler mais le matin venu les deux plans étaient tracés portant tous les deux le signe des quatre c'est-à-dire nos quatre signatures la mienne celle d'Adula d'Akbar et de Mahomet ma longue histoire messieurs doit commencer à vous paraître fastidieuse et mon ami monsieur John s'est sans doute pressé de me sentir en sûreté derrière d'épais verrous j'ai donc abrégé le plus possible ce misérable Cholto partit bien pour les Indes mais il ne revint pas peu de temps après le capitaine Morstan nous montra son nom qui figurait sur la liste des passages d'un paquebot un de ses oncles était mort lui laissant une jolie fortune et il avait quitté le service malgré cela il fit à ses canailles pour nous voler tous les cinq de la plus odieuse façon Morstan se rendit à Agra dès qu'il le put mais comme nous nous y attendions n'y trouva plus le trésor le misérable avait tout volé sans remplir une seule des conditions auxquelles il s'était engagé lorsque nous lui avions livré notre secret à partir de ce jour je ne vécus plus que pour la vengeance j'y pensais le jour j'en rêvais la nuit cela devint pour moi une obsession irrésistible la loi le bagne rien ne pouvait m'arrêter m'évader découvrir Cholto et l'étrangler de mes propres mains telle était mon unique préoccupation les richesses même du trésor d'Agra n'occupaient dans mon esprit qu'une place secondaire auprès du châtiment que je réservais au major toutes les fois que dans ma vie j'ai voulu fermement une chose je l'ai exécuté mais cette fois bien des longues années se traînèrent lentement avant que mon heure arriva je vous ai dit que j'avais recueilli quelques notions de médecine un jour tandis que le docteur Somerton était alité en proie à une fièvre violente une escouade de forçats rencontra dans les bois un jeune andaman il était presque mourant et s'était réfugié dans un endroit solitaire pour y rendre le dernier soupir j'entrepris de le guérir quoi qu'il eut autant de malice qu'une petite vipère et au bout de deux mois j'eus la satisfaction de le voir de nouveau sur pied et parfaitement remis il se prit d'une espèce de passion pour moi et en refusant de retourner dans sa forêt il était toujours fourré dans ma cabane j'appris ainsi quelques mots de sa langue et cela augmenta encore son affection pour moi Touga était son nom était très bon marin et possédait un grand et confortable canot lorsque je compris combien il m'était dévoué et qu'il serait prêt à tout pour me servir je pensais qu'avec son aide une évasion devenait possible je en parlais et il fut convenu qu'une nuit il amènerait son bain bateau à un vieil embarcadère abandonné où l'on ne plaçait jamais de sentinelle et où il me serait facile de monter à bord je recommandais de se menir d'un grand nombre de gourdes pleines d'eau et d'une provision d'ignam de noix de coco et de patates ce petit Touga était d'une fidélité à toute épreuve impossible de rencontrer un ami plus sûr aussi à l'heure dite son bateau m'attendait à l'embarcadère mais par malheur un gardien rodait par là c'était un misérable patane qui n'avait jamais laissé échapper l'occasion de m'injurier ou de me brutaliser j'avais toujours juré de me venger de lui et voilà que le destin semblait le placer sur ma route pour que je puisse payer la dette de rancune que j'avais contractée envers lui avant de quitter l'île il se tenait sur la rive la carabine sur l'épaule et me tournant le dos je cherchais une pierre pour lui en écraser la tête mais je n'en vis point auprès de moi alors il me vint une idée bizarre n'avais-je pas une arme toute trouvée dans ma chambre de bois je m'assis donc protégé par l'obscurité et enlevai ma béquille puis en trois bonds je fus sur lui il épaula bien sa carabine mais au même moment il tombait le crâne fracassé j'avais frappé si fort que vous pouvez encore voir la marque du cou sur le bois nous tombâmes tous les deux car je ne pouvais me tenir en équilibre sur une seule jambe mais lorsque je me relevais je vis qu'il ne remuait plus je courais au bateau et une heure plus tard nous étions en pleine mer tout gars avait emporté avec lui tout ce qu'il possédait ses armes ses dieux etc il avait entre autres choses une longue lance en bambou et une natte faite avec des filaments de noix de coco avec ces deux objets j'organisais un mât et une voile pendant dix jours nous fûmes balottés au gré des vents comptant sur le hasard pour nous sauver quand le onzième nous fûmes recueillis par un navire qui transportait de Singapour à Jeddah tout un convoi de pèlerins malais c'était une réunion bien étrange mais tous gars et moi nous nous arrangeâmes pour vivre en bonne intelligence avec eux ils avaient d'ailleurs une excellente qualité ils nous laissaient parfaitement tranquilles et ne nous adressaient aucune question si je vous racontais par le menu toutes les aventures que nous avons eues à traverser mon petit camarade et moi je crois que vous m'en voudriez fort car le soleil levant nous retrouverait encore ici qu'il vous suffise de savoir que nous éramos longtemps à travers le monde sans jamais parvenir à atteindre Londres cependant je ne perdais pas un seul instant mon objectif de vue chaque nuit Sholto m'apparaissait et bien des fois je l'ai tué ainsi en songe à la fin cependant il y a trois ou quatre ans environ nous abordâmes en Angleterre je découvris assez facilement leur traite de Sholto et je cherchais à savoir s'il avait fait argent du trésor ou s'il l'avait conservé tel quel je me liais avec quelqu'un qui pouvait m'être utile je ne nomme personne ne voulant pas mettre un autre dans l'embarras à cause de moi et j'acquis bien vite la certitude que les bijoux étaient toujours entre ses mains j'essayais alors d'arriver jusqu'à lui de bien des manières différentes mais il était trop méfiant et il se faisait toujours garder par deux lutteurs de profession sans compter ses fils et son kit mot de car un jour cependant on m'avertit qu'il était sur le point de mourir je courus aussitôt vers sa demeure et m'introduisit dans le jardin me sentant devenir à moitié fou à la pensée qu'il allait peut-être m'échapper ainsi je mis ma tête à la fenêtre et je l'aperçus étendie sur son lit avec ses deux fils à ses côtés j'allais me précipiter dans la chambre prêt à lutter contre ces trois hommes lorsque je vis tout à coup sa figure se contracter et je compris qu'il était mort cette même nuit je pénétrais dans son appartement et je bouleversais tous ses papiers espérant y découvrir quelques indications au sujet de l'endroit où il avait caché nos bijoux je ne trouvais rien absolument rien et je m'enfuis au paroxysme de la rage et de la fureur avant de partir il me vint à l'idée que si jamais je retrouvais mes trois amis Sik il serait heureux de savoir que j'avais laissé dernièrement un symbole de notre haine j'inscrivis donc le signe des quatre tel qu'il avait été apposé sur le plan sur un bout de papier que j'épinglais sur la poitrine du cadavre non certainement on ne pouvait le mettre en terre sans que les malheureux qui l'avaient volé et trahi ne vincent ainsi porter témoignage contre lui à ce moment là je gagnais ma vie en eximant tout gars dans les foires et autres endroits de ce genre comme étant un aigre cannibale il mangeait de la viande crue et dansait la danse guerrière devant le public de sorte qu'à la fin de chaque journée nous avions toujours assez de gros sous pour en remplir un chapeau je n'avais cependant pas cessé de me tenir au courant de ce qui se passait à Pondicherry Lodge et pendant quelques années je n'appris rien de nouveau si ce n'est que les recherches pour découvrir le trésor continuaient toujours l'événement attendu depuis si longtemps se produisit enfin le trésor était retrouvé il était déposé tout en haut de la maison dans le laboratoire de chimie de monsieur Bartholomé Cholteau j'allais immédiatement passer l'examen des lieux mais je vis qu'avec ma chambre de bois il me serait impossible de grimper jusque là on m'informa cependant qu'une trappe s'ouvrait sur le toit et on m'indiqua l'heure à laquelle monsieur Cholteau descendait dîner j'imaginais donc un plan qui me parut assez facile à exécuter avec l'aide de Touga j'emmenais mon sauvage après avoir enroulé une longue corde autour de ses reins il était leste comme un chat et il arriva bien vite jusqu'au toit mais pour son propre malheur Bartholomé Cholteau se trouvait encore dans la chambre Touga a cru faire un coup de maître en le tuant et lorsque je me hissais jusque là au moyen de la corde je le trouvais enchanté de s'en explorer parcourant les pièces fier comme un pan aussi tomba-t-il de son haut lorsque je me jetais sur lui pour le corriger à coup de corde en le traitant de petit démon à soif et de sang je saisis la cassette et la fis descendre par le câble puis je pris à mon tour le même chemin après avoir laissé le signe des quatre sur la table je tenais à bien montrer que les bijoux avaient enfin fait retour à leur légitime propriétaire Touga retira alors la corde ferma la fenêtre et ressortit par où il était entré je crois que maintenant je n'ai plus grand chose à vous dire j'avais entendu un matelot raconter que la chaloupe de Smith l'Aurora était une excellente marcheuse et je pensais qu'elle pourrait nous servir pour nous sauver je m'entendis donc avec le vieux Smith et je lui promis une grosse somme d'argent payable lorsque nous serions arrivés sains et saufs à bord du navire sur lequel j'avais retenu notre passage il devait se douter qu'il y avait quelque chose de louche dans notre affaire mais je ne lui avais rien confié de nos secrets tout ceci messieurs est l'exacte vérité et si je vous fais ce récit ce n'est pas pour vous amuser car vous m'avez joué un trop vilain tour mais parce que je pense que c'est là ma meilleure défense tout révélé sans rien omettre prouver combien le majeur Cholto a agi lâchement envers moi et montrer enfin que je suis complètement innocent de la mort de son fils votre histoire est très intéressante dit Sherlock Holmes on pourrait inventer un meilleur cadre pour une affaire aussi palpitante la dernière partie de votre récit ne m'a rien appris si ce n'est que vous avez apporté vous même la corde avec vous ce que j'ignorais à propos j'espérais que tout gars avait perdu tous ses dards et cependant il a encore pu nous en lancer un sur le bateau il les avait tous perdus monsieur c'est vrai sauf celui qui était dans sa serbacane ah oui c'est juste dit Holmes je n'y avais pas pensé y avait-il encore quelques autres points sur lesquels vous désirez être édifié demanda le forçat d'un air aimable merci je ne vois plus rien répondit mon compagnon eh bien Holmes dit Attenay Jones vous êtes un homme aux volontés duquel il faut se prêter et nous rendons tous justice à vos talents mais le devoir est le devoir et je me suis déjà avancé beaucoup en faisant ce que votre ami et vous m'avez demandé je me sentirai plus tranquille lorsque notre beau raconteur d'histoire sera soigneusement enfermé à triple tour le fiacre est toujours à la porte et deux agents nous attendent en bas je vous remercie bien messieurs de votre concours vous aurez naturellement à comparaitre comme témoin en attendant je vous souhaite le bonsoir bonsoir donc messieurs dit Jonathan Small à son tour passez le premier Small fit prudemment Jones au moment de sortir je ne tiens pas à faire connaissance avec votre jambe de bois comme l'individu que vous avez si bien arrangé aux îles en d'amant après être resté quelque temps à fumer en silence eh bien dis-je tout à coup voici le quatrième acte de notre drame terminé seulement je crains que ce ne soit la dernière affaire où il me soit permis d'étudier vos procédés Miss Morstan m'a fait l'honneur de m'accorder sa main Holmes fit entendre un grognement lugubre c'était ce que je craignais dit-il je ne puis vraiment pas vous adresser de compliments ces paroles me froissèrent vivement avez-vous quelques raisons pour désapprouver mon choix demandais-je pas la moindre je crois au contraire que c'est une des plus charmantes jeunes filles que j'ai jamais rencontrée et elle pourrait se rendre excessivement utile dans un travail comme celui auquel nous venons de nous livrer c'est tout à fait là sa voix voyez comme elle a soigneusement conservé ce plan d'agra trouvé parmi les papiers de son père mais l'amour n'est qu'un sentiment et tout ce qui est sentiment se trouve en opposition directe avec la froide raison la seule chose à mon avis qu'on doive considérer en ce monde pour mon compte je ne me marierai jamais à moins que je ne perde tout à fait la tête j'espère dis-je en riant que la mienne saura résister à cette épreuve mais vous avez l'air bien fatigué oui c'est la réaction qui se produit pendant une semaine au moins je vais me sentir mou comme une chic c'est étrange dis-je comme ce que j'appellerais chez un autre de la paresse peut chez vous alterner avec des accès d'activité et de vigueur incroyable oui répondit-il il y a en moi l'étoffe d'un parfait fainéant en même temps que celle d'un gaillard très énergique je pense souvent à ces vers de Goethe il est dommage que la nature n'ait créé en toi qu'un seul homme car il y avait l'étoffe d'un audet homme et d'un scélère mais à propos de cette affaire de Norwood vous voyez qu'ils avaient bien comme je le pensais un complice dans la maison c'est évidemment l'alrad le maître d'hôtel Jones a donc actuellement la gloire indiscutable d'avoir pris au moins un poisson dans le grand coup de filet qu'il avait donné cette gloire me semble mince remarquai-je c'est vous qui avez tout fait dans cette affaire si pour mon compte j'y gagne une femme si Jones en retire de l'honneur que vous restera-t-il donc à vous je vous prie à moi dit Sherlock Holmes il me restera toujours ce flacon de cocaïne et il étendit sa longue main fine et blanche vers la bouteille fin du signe des quatre d'Arthur Conan Doyle et puis on